Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre première conférence franco-ontarienne hybride. Mon nom est Andrea Krasnay et je suis une associée d'apprentissage numérique sur l'apprentissage expérientiel francophone. Les projets viennent connus sous le nom de la campagne. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être la maîtresse des cérémonies de cet événement historique. Mais avant de nous lancer dans la conférence, j'avais commencé par une reconnaissance de territoire. Nous reconnaissons que le centre de Globe and Mail à Toronto est situé sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga de Crédit, d'Anishinaabek, de Chippewa, de Baudenosaunee et de Wendat, et qu'elle est maintenant le foyer de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, Inuits et Métis. Je reconnais l'héritage de toutes les générations passées, présentes et futures, et ensuite reconnaissantes. Donc, ceux qui ne le savent pas, ceci est notre deuxième conférence franco-ontarienne, la première ayant eu lieu virtuellement en septembre 2023, lors de la journée franco-ontarienne. Mais peut-être vous vous demandez, pourquoi ces événements? J'aimerais commencer par dire que c'est important. C'est important pour nous de soutenir le secteur postsecondaire francophone en Ontario. Cela nous permet de renforcer et d'unifier la communauté franco-ontarienne, qui est isolée géographiquement, mais unie dans l'âme. Le but de notre conférence est de rassembler notre communauté franco-ontarienne pour résouter et collaborer. Nous avons différentes sessions proposant des présentations sur des sujets à l'ordre de l'éducation ouverte, à la civilisation de l'IA générative en place, un laboratoire de création des REL, où vous aurez l'occasion de devenir auteur d'une nouvelle REL, ainsi que des ateliers interactifs sur les technologies émergentes et une démonstration en direct spéciale du métavers. Après notre première présentation principale, nous aurons également une pause de 20 minutes pour vous donner la chance d'essayer vos casques Google Cardboard, Google Carton. Je blague. Donc, sur vos tables, vous avez ces casques et vous pouvez explorer la réalité virtuelle et de discuter comment nous pourrions intégrer ça dans nos salles de classe. Et j'aimerais passer la parole à notre président directeur général, Robert Luke. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et good morning and welcome. Merci de vous, Jean-Ledin, à nous aujourd'hui. I'm still learning French, so I'm going to do most of my remarks in English. L'aventure, l'exploration. Ce sont d'excellentes facon de décrit comment nous découvrons comment faire de nouvelles choses. These are great ways to describe how we discover and how to do new things. L'aventure et l'exploration reposent ceux des connaissants contingents. Adventure and exploration rely on contingent knowledge. Connaissant contingent is knowledge gained through experimentation. Contingent knowledge is knowledge subject to change based on what we know today. and it requires an open mind. Un esprit ouvert. Connaissance contingent is the cornerstone of science and discovery. Now, as has already been made evident, I'm not fluent in French. It's not one of the languages that I've been given the opportunity to learn. But I like language. And I like the idea of discovering new things. And in language, we see how others see the world. Andrea and I are actually enrolled in an Anash Nebamowin course right now. And I don't know about you, but I'm learning an awful lot about how our Indigenous colleagues construct the world through their language and how they come to see it. It's a pretty interesting language to learn, and I would encourage everybody to learn a few words if you can. Actually, it was on this stage at our last conference that Elder Wabagoon challenged me, I would say, to learn some Anash Nebamowin so that I could also speak a few words in her language, much like I am trying to do en français today. So in language, we see how others see the world. And for me, that's a good context for why we are here today and what we're going to do about learning. Today, we know that education is more important than ever. Today, we also know that education as we know it is changing. And it's also facing risks, financial and existential. The Blue Ribbon Panel and my colleague, Maxime Jean-Louis from Contact North, was part of the Blue Ribbon Panel. Hello, Maxime. We looked into the financial sustainability of the post-secondary education sector, including an important lay francophone education. And this is today more important than ever. Not just the francophone education, but access to education for remote, rural, indigenous communities. And I think we are all probably acutely aware of the financial exigencies that exist, given the changes in the international student context that we all work with. But on the Blue Ribbon Panel, we learned about the importance of francophone education, how francophone students want programs that are tightly integrated into the labor market and prepare them for prosperous careers. We learned about the importance of digital options for enabling learning, but also for future-proofing careers. We also learned about the importance of scale, about the importance of collaboration, and the importance of cooperation. All of this is needed to ensure the financial viability of francophone programs. It's actually pretty essential for the financial viability of any program right now. And we asked these questions. How do we ensure a financially sustainable French language education system for FSL and francophone students, so that they have access to a range of quality programs and are prepared for a successful career? And are there innovative delivery and institutional models that should be considered? The answers to those questions and more are in this room today. So the agenda for today, discussing digital citizenship, emergent technologies, and open education, these are all important aspects of digital transformation. And at the core of digital transformation is cooperation, collaboration, and co-design. Now, when I was looking up on my Google translator, I noted that those three words are the same in French and English. They're spelled the same, they're pronounced slightly differently, but cooperation, collaboration, and co-design are the same. It's useful for our work on translating the language of education into the language of the labor market, but also into the language of citizenship, of belonging, and participation in society. It's how we can support post-secondary institutions to meet learners where they are today, to translate courses and programs into competencies, and to transform our learners into productive and engaged citizens. So at eCampusOntario, we support six dimensions of digital transformation. I don't think this is on your bingo cards, which are in your bag. Hopefully you've had a look at those. Those six are exploring digital futures, empowering digital leaders, people like you, investigating digital technologies, some of which are out in the hall, finding strategic partners, expanding open education. It's a big area for us, certainly, and for everybody. And developing tomorrow's workforce. And each of these provides real value to you and your institutions. For every dollar invested in our programs, we return $5 in value to the sector, and that equals $655,000 of annual programs and services to each of your institutions, programs that you do not have to pay for, maybe could not pay for, but get the benefit of at scale. And learners receive over $15 million in value every year through open education and the kinds of services that help to support learners to learn and teachers to teach. Now, over the course of the day, we're going to be engaged in discussions about the future of education and the many ways this future is being enacted today. I had a little bit before about how you are all time travelers, but I'm going to save that for later. You will hear about best and promising practices that are helping Francophone learners engage and be engaged in a complex, ambiguous, volatile, and uncertain world. Now, I'm looking forward to learning today, as I am every day, from each of you. And I encourage you to take the time to converse and to debate, discuss, and ask the tough questions that will help us discover new and better ways of teaching and learning. For this is the basis of contingent knowledge, the ways in which we come to form knowledge from what we learn. This is epistemology. C'est la base de la connaissance contingente. La fracondant, nous formons des connaissances à partir de ce que nous apprenons. So thank you all for taking the time to gather here today at the first, second of many Francophone-focused conferences that eCampus Ontario is pleased to convene. So merci, miigwech, and thank you for attending. Andrea, merci. Miigwech, Robert. Nishin. Je vais continuer en français. Parfait. Donc, j'aimerais commencer par quelques mots de remerciement. En premier, merci au ministère des Collèges et des Universités sans qui cet événement ne serait pas possible. Je tiens à remercier à tous mes collègues des campus Ontario qui ont contribué à faire d'une idée une réalité. Et vous allez voir que parmi nos collègues, il y a des personnes qui sont anglophones et qui ont rélevé le défi d'améliorer leur français dans les dernières semaines pour nous aider ici aujourd'hui. Ceci sont les personnes qui portent la phrase « j'apprends le français » sur leur porte-nom. Donc, merci encore à ces collègues. Et surtout, j'aimerais remercier notre collègue et organisatrice, Taylor Borland. Taylor, je ne te vois pas, mais lève-toi, s'il te plaît. On doit applaudir Taylor. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Et merci à nos conférenciers qui vont partager leurs connaissances et leurs expertises avec nous aujourd'hui. Merci à nos fournisseurs du Centre Globe et Méhaut pour le lieu magnifique. C'est aussi une journée super, super splendide. On a cette vue splendide aussi. Donc, profitez, s'il vous plaît. Merci à Epic Vision pour la tech AV, surtout pour notre public virtuel. Le Presidential Gourmet Catering pour le repas délicieux. Et Robbell pour les sacs que vous verrez devant vous. Merci à Ripen qui est notre commanditaire de cette conférence. Pour ceux qui ne se sont intéressés et ne le connaissent pas, c'est une plateforme qui rende l'apprentissage expérientiel possible de sa conception à sa clôture. Donc, ne manquez pas de visiter leur stand. Margot et Toriché seront ravis de parler avec vous. Et j'aimerais également remercier nos exposants. Body Swaps, une plateforme de formation immersive en réalité virtuelle qui permet aux apprenants de pratiquer et développer leurs compétences en matière de communication, travail d'équipe et leadership. Tyler et Christophe seront là pour vous en parler davantage. Camerise qui est une initiative menée par un groupe des enseignants et professeurs de partout au Canada qui souhaite encourager les apprenants et les enseignants de la langue française. Vous pouvez parler avec Mirella et Diane pour en apprendre davantage. Et aussi, le réseau formation à distance qui réunit les personnes et les organisations intéressées à promouvoir et développer l'éducation en français par le biais de l'éducation à distance. Visitez Mathieu pour en apprendre plus. Et vous avez aussi le stand et campus où vous pouvez parler avec nos collègues francophones et vous pouvez apprendre plus sur notre programme d'adoption de ressources REL. Vous pouvez recevoir un honorarium jusqu'à 1200 $ par REL adopté. La date d'inscription s'approche à grand pas, donc c'est le 29 février. Pour aussi, le programme Ontario Extend, vous avez ce programme de perfectionnement professionnel, c'est micro-certifié et ça aide avec l'amélioration des compétences en littératie numérique. On a des sprints rémunérés aussi qui s'approchent à grand pas, donc c'est entre 13 et 29 février et aussi entre 5 et 21 mars 2024. Et dernier, mais pas le moindre, mon projet favori, le CAPO, ça c'est le Consortium d'apprentissage expérientiel francophone en Ontario. On a notre programme de financement Advance Ontario, c'est une collaboration qu'on a faite avec RIPEN pour rémunérer vos étudiants 1 400 par projet et aussi, super, super nouvelle, les étudiants internationaux sont éligibles pour ce financement et ce projet de pilote se déroulera entre le 1er février, donc on vient de commencer, et jusqu'à 31 avril 2024. Je vous invite aussi, je vais juste changer la diapo, merci, je vous invite de scanner ce code QR pour vous inscrire à notre infolette CAPO. C'est une infolette qu'on a commencé, ça fait à peu près deux ans, où on partage toutes les nouveautés des affaires francophones chez Campus Ontario, comme ça vous pouvez vous tenir au courant dans tout ce qu'on fait, toutes les subventions, etc., des Campus Ontario aussi. Quelques informations générales avant de nous lancer dans la première présentation. La santé et la sécurité avant tout. Petite note concernant les sorties d'urgence, vous allez voir des panneaux indiquant des sorties de secours qui sont installées dans tous les étages, et la plupart des panneaux comportent une flèche qui va indiquer la direction de la sortie de secours. Vous allez voir une petite carte sur vos tables, et sur cette carte, vous avez le code pour le Wi-Fi, donc vous avez la connexion Internet tout au long de la journée, et vous avez aussi l'ordre du jour qui est sur ce code QR, peut-être que vous devez juste renverser la carte pour le voir. Donc, comme ça, vous pouvez voir notre agenda de cette journée, et vous allez voir aussi qu'il va y avoir des présentations simultanées, donc une dans cette salle d'événements, une dans la salle Yoho qui est au 16e étage, puis aussi dans la salle d'Ahani qui est aussi dans le 16e étage. Pour vous y rendre, vous allez juste aller par là, donc à côté du vestiaire, puis vous descendez sur les escaliers, puis vous êtes déjà là. Poser réseautage, nous aurons plusieurs pauses tout au long de la journée, donc ça va vous donner du temps pour échanger, mais aussi prendre une petite pause café. Donc, n'oubliez pas de vous rejoindre à la fin de la journée aussi. On va avoir une période de réseautage, on va avoir des délicieux hors-d'oeuvre, et un bar payant seront à votre disposition aussi pour savourer un verre de vin avec vos collègues. Salle de bain, aussi super important. La salle de bain se trouve entre les ascenseurs et les bureaux d'inscription. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez demander aux bénévoles aussi. Et tout à l'heure, Robert a mentionné l'activité bingo, donc on a des prix à gagner. Vous devriez tous avoir une carte bingo dans vos sacs, et tout au long de la journée, vous pouvez compléter les deux lignes bingo sur votre feuille. Vous avez des tâches et vous devez apporter aussi les preuves de vos activités. Par exemple, prendre un selfie avec une nouvelle connaissance. À ce revue, vous déprendrez la photo, c'est super important. Une fois que vous avez complété les deux lignes de bingo, vous pouvez vous rendre à la table des campus Ontario, donc c'est juste à côté ici, et vous pouvez vous inscrire votre nom, dans un tirage pour gagner une carte Mastercard de 250 $. Nous allons tirer au sort trois noms à 17 heures, donc aujourd'hui, pour lancer notre heure de réseautage. Ne manquez pas cette chance, super important de vous y rendre au plus tard à 16h30 pour le tirage pour gagner votre carte de cadeau. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première conférencière principale, Mégane Cottenham-Capel, qui est professeure agréée et associée aux doyennes à la Faculté de l'éducation à l'Université d'Ottawa, spécialiste dans le domaine des technologies éducatives et l'éducation en contexte francophone minoritaire. Elle s'est méritée deux doctorats de l'Université d'Ottawa et l'Université Corse Pascale Paoli dans le cadre d'une courte tutelle et a également effectué un stage postdoctoral à la Harvard School of Education. Depuis 2016, elle oeuvre à l'Université d'Ottawa et mène un programme de recherche axé sur le développement des littératies et de la citoyenneté numérique chez le personnel enseignant et les élèves, ainsi que sur la promotion de la justice sociale et l'équité numérique. Elle s'intéresse également à l'éducation ouverte et aux ressources éducatives libres par et pour les francophones de l'Ontario. actuellement, elle occupe le poste de modératrice au sein du réseau d'échange pratique pour la communauté franco-ontarienne des campus Ontario où elle continue de contribuer activement à la promotion de l'éducation et des cultures francophones en Ontario. Merci beaucoup tout le monde et je passe la parole à vous, Mégane. Merci. Merci. Bonjour. Merci beaucoup Andrea pour ce mot de bienvenue. Bonjour, chers collègues et chers amis dévoués à l'éducation postsecondaire francophone en Ontario. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de e-Campus Ontario et particulièrement à Taylor pour l'invitation aujourd'hui de me prononcer devant vous ce matin. En tant que franco-ontarienne engagée et originaire du centre-sud de l'Ontario, d'une ville pas trop loin d'ici, Orillia, où j'ai parcouru quotidiennement 40 kilomètres allées et 40 kilomètres retours pour avoir accès à une école de langue française et à l'âge de 18 ans, quand j'ai choisi de quitter ma maison et de m'éloigner de 400 kilomètres de ma famille pour avoir accès à une éducation postsecondaire en français, je n'exagère pas du tout quand je vous dis que c'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de me tenir avec des collègues, avec des amis qui œuvraient avec tant de ferveur dans ce contexte linguistique minoritaire et qui veulent transformer ces systèmes, ouvrir cet accès pour nos francophones. Donc, votre passion résonne profondément avec la mienne et c'est un vrai plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour entamer un dialogue collectif autour du thème Citoyenneté 3.0, l'aventure technopédagogique franco-ontarienne. Ce thème nous invite à embarquer ensemble dans une aventure intellectuelle et créative où nous ne nous contentons pas seulement à réfléchir aux grandes lignes de l'espace postsecondaire, mais à imaginer ensemble ce que ça veut dire pour nous une citoyenneté 3.0 pour le contexte linguistique minoritaire. Et ce concept de 3.0 symbolise une nouvelle ère. Elle est marquée par des améliorations significatives, par des évolutions par rapport à des versions précédentes. Et notre objectif aujourd'hui, ensemble, c'est de nous concentrer sur comment rendre cette citoyenneté plus inclusive et plus équitable dans cette ère numérique qui est vraiment en constante évolution. Donc, pour continuer sur cette lancée, j'aimerais vraiment pleinement explorer la question de citoyenneté 3.0, mais j'aimerais réfléchir ensemble aux conditions qui sont indispensables pour permettre à tous les membres de nos communautés de s'épanouir en tant que citoyen numérique. et ça me mène à vous présenter, oui, je suis prof, alors j'ai un cadre théorique aujourd'hui, mais je vais vous présenter et traduire et faire des liens avec notre conférence aujourd'hui, mais un cadre qui présente trois différents niveaux d'inégalité numérique et je vais présenter aussi comment ces niveaux touchent particulièrement les communautés minoritaires. identifier les inégalités numériques, c'est un pas crucial pour les surmonter, pour imaginer une citoyenneté où tous participent pleinement dans notre société numérique qui évolue si rapidement. Donc, mon exposé tourne autour de trois différents niveaux. Premièrement, les inégalités de l'avoir ou ce qu'on entend plus communément, les inégalités d'accès, n'est-ce pas? On parle souvent de ça, des inégalités d'accès, d'accès à l'Internet, d'accès aux outils, mais vous allez voir que cette question est toujours très urgente et se complexifie lorsqu'on ajoute la composante de l'accès à sa langue et à sa culture en ligne. Le deuxième niveau, ce sont les inégalités, ce qu'on appelle du savoir. Quelles sont les inégalités du savoir dans les espaces numériques? Elles se traduisent par des inégalités de compétences numériques. Est-ce que tous ont les mêmes chances de développer un éventail de compétences numériques? Et finalement, et je l'avoue, c'est plus récent dans la littérature, plus difficile à mesurer, parfois même difficile à définir, mais il existe aussi des inégalités du pouvoir. tous n'ont pas le même rapport au numérique, tous n'ont pas le même sentiment de confiance vis-à-vis du numérique, et ce sentiment d'empowerment numérique face au numérique a des traductions concrètes dans la vie sociale, professionnelle, civique de nos acteurs. Donc, je vais vous présenter cette théorie et la mettre en pratique pour vous ce matin. Donc, le premier palier de ces inégalités d'accès nous touche dans l'éducation postsecondaire. Quelles sont les conditions d'accès à l'Internet de nos apprenants, mais aussi la variété d'outils auxquels ils ont accès qui varient, n'est-ce pas, selon le lieu à la maison ou à la bibliothèque dans nos classes. Et la pandémie de la COVID-19 et ce basculement vers l'apprentissage en ligne a vraiment mis en exergue pour nous le fait que nos étudiants ne sont pas tous égals vis-à-vis le numérique et on continue à créer des conditions d'apprentissage en ligne pour eux, mais est-ce que tous peuvent vraiment bénéficier bénéficier des nombreuses ressources qui leur sont disponibles. Alors ça, c'est le niveau d'inégalité numérique d'accès que tous nos collègues, n'est-ce pas, doivent explorer et tenter de surmonter. Mais j'ai fait de la recherche durant la pandémie avec des éducateurs francophones de l'Ontario et je leur ai demandé de m'expliquer dans leurs propres mots quels défis qu'ils vivent avec leurs apprenants. Voici une citation de la part d'un éducateur du nord de l'Ontario qui dit « En plus de ces défis d'accès à des outils en ligne, je trouve le plus grand défi dans ce contexte, c'est souvent ce qu'on trouve à l'Internet vient de la France » ou un autre exemple peut-être qui vient du Québec qui est un français très différent du mien que celui des élèves franco-ontariens du nord. Tu sais, on a un accent très différent et plusieurs m'ont parlé de cette même chose. Est-ce que j'ai accès à une ressource en français? Peut-être que oui, peut-être que non. Probablement pas assez rapidement en fonction de nos besoins pédagogiques. Mais si j'ai accès à la ressource, mes étudiants vont me dire « C'est un français qui est différent du mien. » Donc, j'ai une barrière linguistique en plus du fait que c'est un nouveau sujet qu'on explore ensemble. Donc, on a des inégalités d'accès linguistiques et culturels qui touchent nos populations, qui ne sont pas les mêmes inégalités qui touchent nos collègues anglophones. Il est donc très important pour nous aujourd'hui de garder ça en tête et de reconnaître que ces inégalités numériques sont le reflet des inégalités structurelles qui touchent notre communauté. Vous savez tous que l'accès à une éducation en français au palier postsecondaire demeure un combat fondamental et constant pour notre communauté. C'est un débat pour nous aujourd'hui qui n'est pas facile. de plus, dans l'univers numérique, on se constate que les langues minoritaires sont souvent marginalisées. Donc, tenir en compte ces inégalités-là nous amène à réfléchir comment pouvons-nous les surmonter. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, que je collabore depuis une année avec l'équipe d'E Campus Ontario, c'est parce que je crois que l'éducation ouverte et le développement de ressources éducatives libres, c'est un axe central pour surmonter certaines de ces inégalités d'accès linguistique. C'est un moyen prometteur de créer et de partager ouvertement, rapidement, en temps réel, des ressources qui sont par et pour les francophones de notre province. Et c'est dans ce contexte-là que ma collègue Catherine Lachine de l'Université d'Ottawa a tout récemment mené une recherche sur les pratiques de l'éducation ouverte dans les institutions postsecondaires à travers le Canada. Et j'ai eu le plaisir de collaborer avec elle sur un article, mais je vous partage une citation qui vient directement de ses travaux. Elle a voulu définir qu'est-ce que ça veut dire les pratiques de l'éducation ouverte en Ontario français ou dans un autre milieu linguistique minoritaire plus particulièrement. Ces pratiques se caractérisent par la création et le partage de connaissances et de matériel d'apprentissage qui sont ouverts par et pour les locuteurs de cette langue minoritaire. Et ces pratiques d'éducation ouverte peuvent contribuer ainsi à une forme de revitalisation linguistique. Si on voit notre variété de français, notre accent, nos connaissances, une ressource qui vient de Hearst, une ressource qui vient de Sudbury, une ressource qui vient de Windsor, sur le web, utilisée partout dans la province et ailleurs, c'est une forme de revitalisation linguistique qui est non négligeable. Et ça nous amène à notre thématique de citoyenneté 3.0 parce qu'elle favorise une participation et on se voit comme citoyen numérique d'une communauté plus large, cette communauté francophone minoritaire. OK. Passons à ce deuxième niveau qui touche le développement et les compétences numériques. Les recherches indiquent que lorsqu'on a accès au numérique, ça ne veut pas dire que tous ont les mêmes chances de développer leurs compétences numériques, particulièrement pour créer des contenus et pour partager des contenus. Et dans mes recherches, en discutant avec des pédagogues en français, en Ontario, on m'a dit plus qu'une fois que nos apprenants sont limités parfois par un répertoire linguistique, limités par rapport au numérique, précisément. On n'a pas nécessairement assez d'occasion pour développer ce répertoire en français ou ne veulent pas créer en ligne en français, peut-être par rapport à un niveau d'insécurité linguistique. Ce qu'on doit mieux comprendre et vivre avec eux, parce que ce n'est pas toujours évident de prendre la parole, je peux le dire, comme Franck-Ontarienne, dans un espace public. Est-ce que tous les apprenants dans nos collèges universitaires, universités, ont le même rapport au numérique? Évidemment, non. Mais ces inégalités entre nos apprenants peuvent soit être aggravées ou atténuées en fonction de nos choix, nos choix stratégiques comme pédagogues et comme institutions. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'inégalités de compétences qui met le fardeau vraiment sur l'apprenant. On parle de fractures numériques de design, a digital design divide, parce qu'on voit que différentes institutions et systèmes vont ou non soutenir leurs éducateurs, leur donner les ressources nécessaires pour développer leurs compétences numériques. Donc, à ce niveau-là, est-ce que tous les profs, est-ce que tous les éducateurs ont accès eux-mêmes à un réseau d'échange de pratiques ou ont accès à des occasions pour développer leurs compétences pour pouvoir concevoir les meilleurs scénarios d'apprentissage, pour tenir en compte les besoins numériques, linguistiques de leurs apprenants. Donc, pour réduire cette fracture numérique de design, aujourd'hui, nous avons une excellente première étape, n'est-ce pas? On va se plonger dans la réalité virtuelle, on va parler de jeux sérieux, on aura la chance d'entendre des chercheurs parler du potentiel et de l'impact de l'intelligence artificielle générative dans nos contextes d'enseignement supérieur, on va parler de projets par et pour la communauté comme celui d'Innova, et dans ce contexte, en échangeant sur nos projets, en discutant de questions qui nous préoccupent, je vous invite à réfléchir sur ces quatre recommandations pour réduire cette fracture de design. Premièrement, que pouvons-nous faire pour promouvoir un écosystème technologique qui est plus inclusif pour tous, pour tous nos apprenants? Comment soutenir une culture qui renforce la confiance et la capacité numérique de tous, apprenants, éducateurs, tous les membres des systèmes? Concevoir des systèmes qui soutiennent la formation continue de ces professeurs. Il n'y a plus de mythe de natifs numériques ou de profs qui connaissent la technologie, même si on fait de la recherche dans le domaine. Et finalement, évaluer les outils numériques. En ce moment, on dit qu'il y a plus de 2000 outils numériques destinés aux profs au prof secondaire en fonction des recherches. Donc, je vous invite maintenant à prendre une à deux minutes, à réfléchir par rapport à ces recommandations et à vous fixer un petit objectif pour la journée. Peut-être une question à poser, peut-être c'est une discussion que vous voulez avoir, peut-être que c'est un choix de session qui peut vous aider à vous orienter vers un de ces différents objectifs. Je vous donne une petite minute pour vous fixer ce but personnel. Merci. Ça va, on a le but en tête? Alors, pour passer au troisième niveau, comme je vous l'ai dit, il y a un certain consensus dans la recherche, OK? Les inégalités d'excès, on peut les mesurer, on peut identifier les besoins, les compétences, un peu plus difficiles, mais on a des années de recherche là-dessus. mais ce troisième niveau, il est plus complexe, mais très, très, très urgent pour nous. Comment est-ce que ces deux premières barrières influencent la capacité des francophones en Ontario de mettre en profit leurs compétences, leur accès pour leur vie personnelle, pour leur carrière et pour nous aussi, on doit imaginer pour la communauté comme telle? C'est vraiment important pour nous de voir l'impact réel sur les vies de nos apprenants. Et je vous dis, la recherche a de la difficulté à résumer ça, mais une participante de mon étude, à mon avis, l'a bien expliqué pour nous. Nos étudiants n'ont pas la même facilité d'utiliser des outils. Bien nécessairement, il y en a qui vont être capables de proposer des projets, de se filmer à la maison, d'amener tout ça en salle de classe. Puis, il y en a d'autres qui vont un peu rester dans l'ombre par rapport à ça. En tant que professionnels de l'éducation postsecondaire, il est crucial pour nous de prendre conscience de ces défis-là et d'imaginer ces étudiants, ces enseignants, ces citoyens, ces profs, qui restent un peu dans l'ombre par rapport aux avancées numériques. Et c'est particulièrement vrai pour nous en contexte linguistique minoritaire parce que l'absence de ce sentiment d'empowerment numérique a des conséquences plus prononcées pour nous. Les recherches montrent que les francophones ont plus tendance à être consommateurs en ligne que créateurs en ligne. Et si on veut encourager une participation plus active, si on veut les inciter à créer des règles ou à participer en ligne, nous devons mieux comprendre comment aller les chercher et développer un sentiment d'empowerment en ligne. Et je peux vous dire que la réponse n'est pas là. Je n'ai pas quatre recommandations pour vous comme je l'avais pour la fracture de design. Face à ces défis particuliers de l'Ontario français, la réponse a besoin d'être inspirée par nos expériences uniques, par notre vision partagée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes appelés à imaginer ensemble « Quelle citoyenneté 3.0? » Aujourd'hui, c'est une journée de célébration, n'est-ce pas? On a dit que c'est la deuxième conférence, la première en personne qui regroupe ces acteurs francophones, qui se posent la question de comment aller chercher les apprenants, de les amener jusqu'à une citoyenneté 3.0 ou un empowerment numérique. Mais on a vraiment besoin de profiter de ce moment de discussion pour considérer comment agir concrètement pour que tous aient la chance de se voir comme citoyens numériques francophones 3.0. Donc, pour faire encore un peu le survol, les conditions pour viser l'équité aujourd'hui, évidemment, pour créer un système plus inclusif pour tous. Nous ne pouvons pas oublier la question d'accès, d'accès au numérique, mais d'accès à des ressources par et pour les francophones. C'est au cœur vraiment de notre rassemblement aujourd'hui. n'oublions pas les inégalités de compétences, de design numérique et la priorité pour nous qui est de continuer à créer des systèmes et des occasions d'apprentissage pour que tous puissent développer un grand éventail de compétences. l'empowerment numérique aussi assez complexe, mais comment imaginer que nos apprenants et nos profs aient la confiance de participer en ligne. Mais vous allez noter quelque chose. Cette pyramide a un quatrième niveau. Et ça fait cinq ans que je fais de la recherche sur cette question d'inégalité numérique linguistique. Je peux vous dire, on n'avait pas déjà quelqu'un qui faisait de la recherche en Ontario français sur la question. Et c'est la première fois que je présente un quatrième niveau. OK? Alors, je vous invite à me donner vos commentaires à la suite de la présentation. Mais je me suis dit, on a vraiment besoin d'un modèle qui dépasse l'empowerment individuel. OK? Du côté anglophone, peut-être qu'on peut arrêter là. Peut-être qu'on peut dire, empowered learners, that's great, let's go home. mais du côté francophone, à mon avis, nous avons besoin de réfléchir non seulement aux conditions d'empowerment de nos apprenants, de nos profs, mais quelles conditions sont nécessaires pour l'épanouissement numérique de nos communautés francophones. pour moi, quand j'entends citoyenneté numérique, c'est une participation au sein d'une communauté. C'est un investissement et une représentation d'une communauté plus large. Quand je veux inciter des gens à participer en français, c'est parce qu'on crée un espace numérique aussi. Donc, imaginons ensemble que l'éducation ouverte pourrait être une revitalisation linguistique, que des innovations de l'IA pourraient nous aider à surmonter certaines barrières linguistiques ou à inciter nos apprenants à crier plus aisément en ligne. Nous devons viser plus haut que nos collègues. Nous avons besoin d'imaginer l'impact pour nos communautés. Ça, ça veut dire un investissement. Ça, ça veut dire du changement. Ça, c'est un appel à l'action pour nous tous. Donc, pour conclure, je pensais, OK, c'est le début de la journée, je veux terminer avec une métaphore, OK? Sûrement, vous avez assisté à des conférences où on vous dit « soyez courageux comme le lion » ou « affrontez directement les défis comme le bisson face à la tempête ». Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent, OK? Je l'avoue, inspiré d'un animal assez unique. Mais aujourd'hui, je vous invite à penser et à voir les choses autour de vous comme l'anablepe, communément appelé le poisson à quatre yeux. OK? Il est beau, n'est-ce pas? Quand j'ai cherché sur Google, j'ai dit « est-ce qu'il y a un animal à quatre yeux » parce que j'ai ma pyramide à quatre niveaux puis j'aimerais avoir une métaphore pour ça. OK, j'ai découvert ça, je l'ai trouvé amusant, intéressant, mais ce qui est quand même pertinent, disons, comme métaphore, c'est qu'il a quatre yeux parce que deux peuvent voir à la surface et deux peuvent voir sous l'eau en même temps. Et je trouve quand même intéressant cette idée d'avoir une double perspective, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne veut pas seulement regarder à la surface. Les outils, les systèmes, les pratiques, allons-y aussi en profondeur pour imaginer de façon plus holistique comment ces différents acteurs outils ont un impact de façon holistique dans nos communautés. Donc, en tout cas, c'est pour susciter un peu la conversation aussi, mais j'espère que la perspective saura vous inspirer. Donc, avec ce, partons à l'aventure ensemble et merci beaucoup de votre attention. Et là, je ne sais pas si on a quelques minutes pour des questions ou des commentaires, j'imagine. Oui! Merci. Merci! Oui. Alors, la question, c'était empowerment ou agentivité. Parfois, on utilise aussi automatisation. C'est que je ne le vois pas tout à fait comme l'agency. Je vois l'empowerment lié parce que j'aime le lien direct avec la question de pouvoir dans le système et les liens avec les inégalités qui sont structurelles, mais j'avoue que c'est difficile d'utiliser un mot en anglais dans la recherche, alors je réfléchis un peu là-dessus, mais c'est pas nécessairement seulement la capacité de l'acteur dans le système, mais ce sont les inégalités structurelles qui jouent sur sa capacité d'avoir du pouvoir comme telle. Donc, je le voyais un peu de ce côté-là. Merci de la question. Oui. J'ai travaillé dans les bibliothèques scolaires et élémentaires au secondaire et même à Glendon et je remarque que les inégalités, il y a un effet domino que si les élèves ne sont pas sur un pied d'inégalité dès le départ à l'élémentaire, qui ne sont pas les mêmes ressources, que ça impacte leur apprentissage. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de rattrapage à faire au poste secondaire pour que tous les élèves arrivent à un niveau d'égalité, par exemple, par rapport à la recherche, par rapport à les outillages? Oui, c'est une excellente question. Alors, quand j'ai fait de la recherche, je m'intéresse aussi au palier de maternelle à 12e année parce qu'on voit dès... J'ai fait de la recherche en 4e, 5e, 6e année et déjà là, les enseignants peuvent dire je vois les inégalités numériques qui touchent mes jeunes et avec la pandémie, je vois que ce n'est pas tous les jeunes qui ont un accès à l'Internet à la maison. On a découvert beaucoup de choses durant la pandémie, mais je dirais que le changement est lent du côté de discours sur comment concrètement encadrer tous les enseignants pour créer des conditions d'équité de maths à 12. Donc, en ce moment, on commence à peine, on a vu le codage intégré dans le programme cadre de sciences de maths, par exemple, mais d'une école à l'autre, les conditions sont quand même assez différentes d'un enseignant à l'autre aussi. Donc, je dirais premièrement, on a besoin d'une politique sur les littéracies numériques qui rend très concret à quel niveau, quels sont les objectifs d'apprentissage pour que tous terminent en 12e année avec un bagage, je ne veux pas dire égal, mais avec les mêmes attentes en 12e année comme on l'a dans différentes matières. Ça, c'est le premier défi. Mais pour le palier postsecondaire, oui, je pense qu'on a vraiment besoin d'aborder ça avec une vision programme, une vision systématique pour dire quelles sont les actions concrètes qu'on va poser sachant qu'ils ont des rapports différents au numérique pour créer des conditions institutionnelles pour que tous puissent se rattraper, qu'on a ce rôle-là, qu'ils ne sont pas nécessairement, n'ont pas nécessairement cet éventail de compétences parce qu'ils peuvent faire des manipulations de base des outils dans nos cours. Oui. Merci, Megan. J'apprécie vraiment la présentation. J'ai juste une question au niveau des choix de mots que tu as fait surtout dans ton dernier diagramme. Tu as dit un épanouissement numérique dans nos communautés et non pas dans la communauté. On est habitué beaucoup à la communauté francophone. C'est une communauté unique, etc. mais c'est la première fois que je vois nos communautés donc peux-tu un peu élaborer sur ça et merci. Nous avions bien sûr une communauté franco-ontarienne mais comme spécialiste de l'éducation en milieu minoritaire, la réalité est différente d'un contexte à l'autre et ce n'est pas seulement une question de démographie mais évidemment il y a des régions où même si on est minoritaire dans la province, il y a des régions où on a plus facilement accès aux Français dans la communauté que d'autres. Je dis souvent je viens d'une région où 2% de la population parle français mais c'est différent et j'ai déménagé à Ottawa parce que je voulais que mes enfants aient plus d'accès et c'est toujours difficile à Ottawa et je suis née à Timmins et il y avait un peu plus d'accès aux Français là mais les défis sont là aussi. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas ces défis partout mais c'est important aussi de penser local et provincial en même temps. Donc j'aime toujours mettre mes S parce que nos contextes sont différents, nos institutions sont différentes, les étudiants qui viennent vers nous sont peut-être différents selon le profil. Donc ce sont l'épanouissement de toutes nos communautés et pas d'une communauté imaginaire disons où certains auront plus par exemple cette sécurité linguistique que d'autres parce qu'on a plus facilement accès à la langue. c'est un peu comme ça que je les vois. Oui ? Bonjour, j'apprécie beaucoup comment vous développez le modèle des inégalités numériques et quelque chose qu'on observe je trouve l'approche majeure quand on réfléchit au numérique en éducation je trouve que c'est une vision très déficitaire de l'apprenant. On se concentre beaucoup sur qu'est-ce qui manque qu'à l'apprenant et il y a des travaux intéressants du côté des approches critiques du numérique en éducation qui soulignent qu'il y a plein de rapports de force qui dépassent l'individu l'apprenant comme par exemple on a une démultiplication des technologies accessibles on ne sait plus quoi faire on est tous avec OneDrive Google Drive on communique par WhatsApp Slack Messenger Outlook Gmail etc. Il y a plein de rapports de force que le numérique ajoute il y a tout un labeur numérique un travail qui s'ajoute au travail d'apprentissage donc à côté d'apprendre on gère nos outils on gère les bugs techniques on gère nos courriels on essaie de retrouver nos fichiers et tout ça les apprenants traversent tout ça et je me demande comment ce modèle d'inégalité numérique pourrait être repensé pour intégrer ces déficits qui viennent du monde numérique dans lequel on vient et pas juste les apprenants qui soient déficitaires je me demandais comment on pouvait intégrer cette partie plus sociale critique Oui mais c'est fort intéressant merci du commentaire je m'aligne aussi avec des chercheurs critiques et dans la majorité des recherches critiques on commence avec les inégalités structurelles justement parce qu'on ne veut pas faire comme si les occasions sont disponibles pour tous parce qu'on a accès disons gratuitement à un outil mais j'apprécie beaucoup le commentaire parce que je ne veux vraiment pas que ça soit une approche déficitaire par rapport à l'apprenant c'est vraiment une approche critique par rapport à nos systèmes parce que les jeunes se débrouillent quand même très bien mais surtout par rapport aux liens qu'ils font entre leur développement de connaissances et de compétences dans des contextes parascolaires et les occasions qui ne sont pas égales de développer en contexte scolaire ce qu'on apprend et ce qu'on développe en contexte parascolaire et pour moi la question critique envers les systèmes parce que je n'ai pas un mot à dire sur ce qui se passe à l'extérieur d'un collège d'une université d'une école mais les recherches je pense peuvent pousser plus loin cette équité sur les espaces où on pourrait apporter des changements plus systémiques donc c'est vraiment pas nécessairement une vision déficitaire de l'enfant mais c'est de vraiment démystifier la notion que les enfants parce qu'ils sont bien branchés ou motivés ou parce qu'ils gèrent ces outils qu'ils le gèrent en tenant compte de la façon dont le système est programmé pour qu'il est toujours sur WhatsApp ou sur la façon dont l'IA crée des enjeux éthiques importants pour eux et comment faire si on ne veut pas voir dans les systèmes comment mieux les équiper avec tout ça je sais qu'on avait dit 5 minutes avant cette question donc est-ce qu'on a le temps pour une dernière ok Robert-Luc et son équipe nous invitent toujours à prendre le leadership est-ce qu'il y a moyen de passer au-delà des inégalités vers le leadership c'est une excellente question oui oui il y a une façon d'aller au-delà des inégalités les inégalités numériques ce que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est une lentille qui va mieux équiper les leaders dans cette salle dans nos systèmes à voir les complexités mais aussi à mon avis à imaginer de façon rapide parce qu'on le fait déjà les actions concrètes pour minimiser cet impact-là qu'on voit déjà nous savons qu'il y a un manque de ressources nous sommes là aujourd'hui parce qu'on collabore déjà pour imaginer des ressources mais est-ce qu'on voit l'impact entre ces différents niveaux-là et est-ce qu'on imagine vraiment non seulement l'accès mais comment le rapport au numérique peut changer aussi grâce à ce leadership donc c'est de pousser un peu plus loin mais évidemment c'est une lentille pour des leaders c'est une lentille pour nous mettre en action on n'est pas là juste pour dire qu'on ne pourra jamais surmonter la première fois que j'ai lu Bourdieu évidemment je sais c'est une catastrophe mais on est là parce qu'on veut aller plus loin n'est-ce pas donc merci je pense que c'est oui on me fait ça c'est la fin merci beaucoup pour votre attention et je suis là toute la journée pour continuer merci merci beaucoup Megan pour cette présentation super enrichissante j'ai bien aimé comme vous avez mentionné l'éducation ouverte comme une façon de combler cette lacune et c'est vraiment dans l'esprit de cette conférence la collaboration le partage des ressources et Campus Ontario comme je l'avais mentionné tout à l'heure est là pour vous soutenir avec des financements pour faire ça une réalité et vous pouvez bien sûr parler avec nos collègues comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi avant de vous parler de Google Cardboard carton je vais juste mentionner quelque chose par rapport le dîner que je n'ai pas mentionné avant et vous allez voir qu'il y a des petits thèmes par table donc vous avez un modérateur à chaque table pendant le dîner et nous vous encourageons à vous ensoir là où se trouvent vos intérêts et à vous connecter avec d'autres personnes qui sont curieuses des mêmes sujets que vous nos modérateurs seront là pour susciter la discussion et vous aider à vous connecter aussi donc on va passer à l'expérience des réalités virtuelles vous allez voir ici sur la diapo les descriptions de comment utiliser vos Google Cardboard donc vous pouvez aller sur le site web de YouTube et dans la barque de recherche vous tapez Google Cardboard VR Video c'est tellement difficile des fois de changer la langue donc vous choisissez les vidéos qui vous intéressent et vous pouvez discuter en groupe sur les outils que vous aimeriez utiliser dans la classe je vous laisse vous lancer il me semble que tout le monde a eu la possibilité d'essayer les Google Cardboard bravo tout le monde vous pouvez amener ça avec vous même sur le métro si vous voulez avoir une activité à faire j'aimerais juste mentionner que vous avez le choix à une de ces trois sessions à 11h soit dans la salle principale soit Nahani et Yoho au 16ème étage par la suite on va se rencontrer tous pour prendre le dîner ensemble donc je vous laisse prendre un café prendre une petite pause et on se verra dans toutes les salles à 11h merci bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus à cette table ronde mon nom est Mary Lorrain et ce matin vous allez apprendre comment les recherches modèlent les pratiques des enseignants du français en Ontario vous apprendez également les étapes de ces recherches à partir de la formation de l'équipe et quels sont les retours d'expérience des participants jusqu'à maintenant ce sont les questions que je vais poser à nos cinq participants de cette table ronde que j'ai le plaisir d'accueillir et de présenter d'abord Dominique Cheffel Dunant bonjour Dominique est directrice des programmes supérieurs en études francophones et professeure agrégée de l'université York ensuite Ginette Roberge bonjour bonjour Ginette est directrice à l'école d'éducation de la faculté d'éducation et de santé de l'université laurentienne ensuite Hélène Chenneval Armand en ligne bonjour 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 Hélène est enseignante chercheuse à l'institut supérieur du professeurat de l'éducation de l'université Aix-Marseille et Martha McCleary bonjour bonjour Martha est consultante en enseignement de français langue seconde au conseil scolaire de Blue Water en Ontario et enfin Sarah Koich bonjour bonjour Sarah travaille à l'université de New York où elle est doyenne associée engagement et stratégie numérique bibliothécaire associée nous allons commencer cette table ronde avec Dominique Scheffel-Dunan et Ginette auberge avec qui nous verrons le contexte du projet de recherche ensuite avec Martha et Hélène nous verrons les défis et les avantages de la collaboration au niveau local et international et finalement avec Dominique Scheffel-Dunan et Sarah Koich nous nous intéresserons à comment on fait pour créer et disséminer les ressources éducatives libres et si le temps le permet à la fin vos questions à nos participants ou simplement partager vos témoignages alors pour commencer Ginette Roberge et Dominique Scheffel-Dunan pourriez-vous décrire l'historique et le contexte du projet de recherche donc je vais je vais débuter déjà en remerciant cette recherche qui s'oriente sur trois axes recherche formation terrain est possible grâce au ministère des collèges et des universités de l'Ontario et également grâce au financement du projet Camrys vous voyez quelques petites iconographies sur notre diaporama qui est financée par le ministère de l'éducation ontarien donc en fait c'est un projet qui à la base se veut d'aller de la maternelle au post-secondaire donc c'est quand même sur un spectre très très large mais en même temps assez réduit puisque notre objectif c'est d'apporter du soutien et de créer de recherches et de pratiques autour de ce que j'appelle l'enseignement du français langue seconde ou du français langue d'appropriation en Ontario français donc je tiens à rebondir sur ce que Mégane ce matin a mentionné sur son quatrième étage et les communautés je tiens à montrer qu'en fait autour de la table je suis certainement la seule francophone d'origine et que si cette recherche et ces études sont possibles c'est grâce en Ontario dans le contexte où le français est minoritaire des francophiles dans le sens ces personnes qui vouent leur vie et leur carrière à bien sûr faire de la recherche enseignée en français au post-secondaire mais aussi dans les écoles de la maternelle jusqu'à la douzième année donc c'est grâce aussi aux anglophones qui ont cette mission de faire vivre le français en contexte minoritaire que s'ancre notre projet donc on ne va pas vous présenter le projet Camerise aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur un retour d'expérience autour d'un projet très spécifique qui est mentionné en anglais alors il faut retourner en arrière c'est le titre on le voit au sommet mais c'est Optimizing Prospective FSL Educators Readiness and Attractiveness for Future Work in Evolving and in Eco-Responsible FSL Ecosystem through Open Education So what we really are trying ce qu'on essaye vraiment de faire avec ce projet c'est de mobiliser tous les acteurs que ce soit des chercheurs des enseignants au post-secondaire des superintendents dans les conseils scolaires des conseillers pédagogiques des enseignants et des élèves et qu'ensemble on essaye de voir quels seraient en fait des modules fondamentaux à mettre dans des cours de formation initiale à l'université et dans le cadre de ce projet c'est pour ça que j'ai aujourd'hui ma collègue Ginette Roberge qui représente l'université Laurentienne mais il y a également l'université d'Ottawa et l'université York et l'université de Toronto pour commencer parce qu'il n'est pas évident de collaborer pour faire en sorte que des cours un peu similaires dans des institutions post-secondaires choisissent des éléments fondamentaux des modules qui permettraient de former les futurs enseignants dans le contexte de la formation initiale ou des modules de formation pour le développement professionnel pour permettre donc d'outiller on va dire de par les résultats de la recherche mais aussi de faire remonter l'information des éducateurs qui sont sur le terrain quels sont vraiment les éléments fondamentaux à mettre dans un programme de formation pour que les futurs enseignants ou les enseignants en service puissent de manière sereine recevoir les réformes ministériels ou curriculaires qui en général viennent du ministère et sont déclinés jusqu'à la salle de classe donc ce qui nous intéresse vous allez voir plusieurs intervenants aujourd'hui c'est un petit peu la voix de toutes ces personnes qui vivent en fait la réforme qui descendent un ministère qui prend pied ou place dans des écosystèmes différents et qui d'une certaine manière doit être appliquée mais souvent on tord la réforme pour qu'elle puisse fonctionner parce qu'en général ça fonctionne mais ce qui nous intéresse nous c'est de voir comment en fait ces réformes vivent à l'intérieur de l'écosystème et d'essayer de développer des modules de formation qui outilleraient les enseignants sur le terrain et aussi donc les futurs enseignants qui sont formés dans les facultés d'éducation donc rapidement vous avez compris que tout repose sur la collaboration et que les éléments qui vont être co-conçus co- on va dire créés sous forme de REL intègrent tous les acteurs un petit peu de la pyramide pour que la réforme aussi ceux qui sont sur le terrain puissent dire au ministère voilà les réformes c'est intéressant mais voilà ce qui se passe sur le terrain comment peut-on traduire ces réformes à tous les niveaux et pourquoi c'est important dans le contexte du français en contexte minoritaire c'est que ces réformes elles sont en général impliquées dans n'importe quelle discipline les mathématiques l'anglais l'histoire géographique mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un programme de français langue seconde ou de FLA c'est qu'il y a moins de ressources et je ne vais pas expliquer quel est le contexte minoritaire du français en Ontario mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours très difficile pour ces enseignants à n'importe quel niveau parce qu'il y a moins de ressources que pour on va dire l'implémentation des réformes en anglais pour l'anglais pour les mathématiques donc comment est-ce qu'on peut soutenir la formation des enseignants de la maternelle au postsecondaire vous avez compris que certainement certains de ces modules vont appeler à réfléchir à la question de résilience d'agilité mais aussi comment en fait utiliser la réforme et la faire fonctionner donc vous allez voir aujourd'hui un exemple de réforme parce que c'est une réforme qui touche le secondaire pourquoi avons-nous choisi ce projet pilote parce qu'en neuvième année le ministère a proposé le décloisonnement le décloisonnement d'e-streaming ce qui veut dire que les élèves en neuvième année peuvent continuer en dixième, onzième et douzième année auparavant il y avait un peu le parcours qui les préparait à l'université et puis le parcours qui les préparait plus ou moins à sortir du système éducatif et à rentrer dans le monde du travail pour ceux qui connaissent un petit peu le contexte du français langue seconde les élèves en Ontario peuvent commencer le français soit dans un programme d'immersion à la maternelle soit plus tard selon les conseils et ensuite on introduit l'anglais dans les programmes de base et d'enrichi qui correspondent plus à l'enseignement de français comme discipline et non pas l'immersion où les mathématiques sont faites en français là on voit que l'accent est mis sur plus la discipline du français la langue française donc tous ces étudiants arrivent en neuvième année avec des parcours très différents et il faut que l'enseignant le chef d'établissement le superintendant dans un conseil scolaire fasse fonctionner la réforme et comme je vous l'ai dit ça va fonctionner mais à quel coût donc on essaye de faire une recherche pour savoir par rapport au décloisonnement quelles sont les manières d'outiller et d'appuyer en fait tous ces acteurs parce qu'à partir de la neuvième année on va pouvoir s'interroger sur le profil des étudiants qui vont continuer en français et tout ça dans le contexte d'une pénurie massive comme vous le savez d'enseignants de français en Ontario mais au Canada ce qui veut dire que si les élèves décrochent en neuvième année ne poursuivent pas le français en dixième onzième ou douzième année on les a plus au niveau postsecondaire donc c'est comment construire en fait des cohorts d'étudiants qui vont vouloir continuer en français ne pas décrocher malgré les réformes continuer à faire du français même s'ils ne font pas tout de suite dans une faculté d'éducation ils peuvent aller dans une université des bilingues comme à Ottawa ils peuvent aller faire leurs études bien sûr au Québec mais s'ils restent en Ontario il est clair que moins on a d'élèves qui montent jusqu'à on va dire la première deuxième ou troisième année on va avoir un problème de nombre et d'une certaine manière des problèmes au niveau de quelque chose qui tient à cœur au niveau du Canada ce qui s'agit du bilinguisme officiel donc tout ça bien sûr j'essaye de faire un tour assez rapide mais vous voyez qu'il est important de collaborer de trouver des solutions et pas seulement en tant que chercheur mais vraiment en tant d'exercice collaboratif pour faire remonter les voies de tout le monde parce que les gens sur le terrain vraiment nous informent sur comment mettre en place des programmes de formation pertinents à tous les niveaux que ce soit en formation initiale ou formation continue donc je vais laisser la parole bien sûr à Ginette l'idée c'est que ce projet on va développer des modules de formation mais on va aussi appuyer les conseils scolaires qui vont pouvoir parler en fait de ces réformes sainement sans avoir peur de parler de leur programme de formation en français parce qu'ils seront impliqués dans le processus de réflexion et de création et comme je vous l'ai dit on espère bien sûr pourquoi présenter aujourd'hui c'est qu'on essaye de faire en sorte que tous les documents qui vont être créés autour de ce projet que ce soit les questionnaires les sondages les résultats de la recherche les produits pédagogiques les cours les modules de formation vont être des REL c'est-à-dire que pourront être repris par d'autres personnes qui pourront travailler sur les mêmes questions et les modifier en fonction de leur propre expérience mais aussi bien sûr même pour nous un document de recherche peut être retravaillé si c'est une REL à partir donc de nouvelles données qui vont alimenter la recherche sur plusieurs années d'où l'importance de travailler avec des REL plutôt que de documents statiques on aime la plasticité en fait de la REL qui nous permet de cette manière de communiquer de façon itérative donc je vais passer la parole à Ginette avec qui donc on va travailler et les conseils scolaires ont été choisis de façon stratégique pour qu'il y ait des conseils scolaires urbains donc on travaille avec le conseil scolaire public de la ville de Toronto le conseil scolaire catholique de la ville de Toronto on travaille avec le conseil scolaire catholique de Ottawa on travaille avec donc d'autres conseils scolaires et Ginette va en parler pour la région de Sudbury et aussi avec Blue Water qui en fait est tout autour de la baie géorgienne pour bien montrer la différence entre des contextes urbains et des contextes ruraux où les réalités des enseignants ne sont pas du tout les mêmes parfois dans un établissement dans les conseils scolaires éloignés il peut y avoir un seul enseignant de français langue seconde alors que dans un contexte urbain il va y avoir plusieurs personnes donc vous imaginez déjà que le projet vise à faire travailler les conseils scolaires ensemble ce qui est une première en Ontario je tiens quand même à le dire six conseils scolaires qui vont travailler ensemble et développer des REL ensemble c'est une première Ginette à toi un gros merci Dominique tu as très bien présenté le projet d'ailleurs c'est c'est Dominique qui est à la tête de ce projet moi je me suis jointe un peu après Dominique et moi se sont croisés dans nos projets avec la Camerise et puis c'est un plaisir d'accepter l'occasion de travailler avec elle à nouveau parce que c'est vraiment une dame incroyable comme vous pouvez voir qui est dynamique et qui a une vision très positive et qui a une vision extraordinaire de comment améliorer comment assurer la qualité de l'éducation donc pour ce qui a très un bon rôle dans le projet en tant que directrice de l'école d'éducation School of Education maintenant nous sommes jumelés c'est plutôt d'agir comme passerelle entre les étudiants et les étudiants qui sont à la formation à l'enseignement qui vont devenir éventuellement futures enseignantes enseignantes avec les conseils scolaires nos conseils scolaires partenaires nos stagiaires qui vont oeuvrer qui vont avoir des pratiques initiales dans les salles de classe donc juste pour discuter de la pertinence de ce projet pour nous à l'Université Laurentienne premièrement c'est très important de représenter différentes réalités démographiques comme Dominique a prévu les réalités d'apprenants dans le nord ou dans des régions isolées pourraient être différentes que celles dans des milieux plutôt populés et puis pour moi c'est important parce qu'en tant que personne qui forme les futures enseignantes nous devons déjà composer avec les nombreuses réformes que Dominique a mentionné il y a des réformes au niveau de l'enseignement de la lecture au niveau des interventions variées au niveau de la prévention de l'intimidation donc nous composons avec ces réformes mais nous devons nous sommes le local la région initiale l'endroit initial là où les apprenants vont obtenir de l'information et on veut s'assurer de bien résoudiller donc on compose avec ces différentes réformes et on veut s'assurer d'être à l'affût des nouveautés et puis de les transmettre à nos étudiants mais on doit aussi composer avec les différences individuelles de nos apprenants qui sont très variées et qui vont varier un peu partout et on doit travailler avec la technologie qui est en évolution constante la première présentation c'était une excellente présentation concernant l'accès à la technologie les défis particuliers avec les communautés franco-ontariennes et français langue seconde j'ai d'ailleurs fait carrière en immersion française en enseignement avant de me rendre à la formation initiale et puis j'ai vu de premier plan ces défis j'ai observé j'ai vécu le manque d'accès à des ressources pour les francophones par les francophones pour des apprenants en langue seconde tous les défis qui ont été mentionnés c'était très pertinents je crois fortement aussi que nos nos interventions ont des impacts importants sur le système éducatif nous devons former les gens qui sont aptes à prendre ces réformes et comme Dominique mentionne ces réformes vont se transmettre jusqu'à de l'université jusqu'aux écoles jusqu'aux élèves dans les écoles donc nous devons former des gens qui sont aptes à adopter ces réformes ou à adopter ces pratiques éducatives et les mettre en pratique une fois dans le milieu donc c'est ça c'est plutôt mon rôle dans le projet c'est d'agir comme fracerelle comme pont entre les enseignants et enseignantes à la formation à l'enseignement et aussi les conseils scolaires et ainsi de suite et une voie une voie qui représente le nord de l'Ontario plutôt que le sud-ouest de l'Ontario d'avoir les voies c'est très important dans un projet de recherche c'est ça et je suis très reconnaissante à Dominique de nous permettre cette voie en tant que personne qui demeure au nord de l'Ontario merci Dominique merci et donc on va continuer notre discussion avec Martha McCleary et Hélène Armand on va se focaliser sur les questions de plus se focaliser sur les questions de collaboration et au niveau local et international et un peu sur le protocole de recherche donc Martha McCleary bonjour encore alors vous travaillez auprès de multiples conseils scolaires et en quoi est-ce bénéfique de collaborer dans le contexte de cette recherche merci et merci à Dominique d'avoir commencé ce projet parce que vraiment on trouve que c'est un projet qui rend le français langue seconde visible je pense qu'on se sent parfois comme enseignant de français langue seconde on se sent peut-être qu'on est un peu en arrière on pense toujours aux réformes en lecture en mathématiques mais vraiment ça nous a donné une façon de créer un système un système de comment aborder tous ces changements parce que c'est difficile de commencer à changer un système qui est très très on se sent confortable dans ce système et avoir des changements pour les enseignants qui n'ont pas beaucoup de temps dans une journée plein de cours plein de réunions plein de parents vraiment il faut avoir quelque chose pour l'encourager alors pour moi en partenariat on a eu un continuum pour évaluer notre programme de français et bon ça rend ça rend notre conseil on peut voir bon on est à ce point et on veut on veut y arriver ici alors ça c'était un outil très important et aussi dans ce projet j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs conseils en Ontario et ça nous donne un perspective très très différent et ce réseautage ça t'est parfait parce que vraiment on voit qu'on a les mêmes problèmes et peut-être avoir un perspective ou même cette discussion ça nous donne des solutions assez innovantes alors j'ai beaucoup apprécié ce réseautage mais en plus dans un milieu que bon je travaille à Blue Water et bon on dit que nous sommes un conseil petit mais réellement au niveau de géographie c'est un conseil énorme on n'a pas beaucoup d'étudiants mais c'est on a 9000 kilomètres carrés alors je me déplace beaucoup et vraiment Dominique elle a dit que souvent il y a une seule enseignante de français mais moi je vais aller encore plus loin souvent on est une seule enseignante qui enseigne le matin dans une école et puis se dépasse à une autre école alors vraiment l'idée de la collaboration c'est pas du tout donné alors la capacité avec la technologie de vraiment entrer dans ce projet et voir que la voie des enseignants de français on valorise et on voit que ces expériences sont valorisées et bon les étudiants ils respectent ça aussi et ils voient qu'on veut faire des efforts pour que le français s'est valorisé même dans un environnement qui est très très anglophone et on a les parents qui voient ça aussi on a de l'appui de Canadian Parents for French et bon on a une communauté qui veut vraiment s'engager et cette visibilité avec le partenariat ça a été très très utile et en plus au niveau de l'accessibilité numérique avoir le REL et l'habilité d'avoir ces REL et je trouve que c'est l'idée d'être dynamique avec nos ressources nous savons tous que bon on a une classe qui a assez besoin et on a une classe qui a d'autres besoins mais avoir des REL qu'on peut changer et adapter selon les besoins c'est très très utile alors c'est la première année de l'étude mais je trouve les enseignants ils s'y engagent et bon je suis très contente d'avoir ces outils et aussi ces soutiens de York et des autres conseils qui nous aident à rendre le français langue seconde quelque chose qu'on veut améliorer pour du futur donc si j'ai compris la collaboration c'est essentiel c'est pas juste une question de bénéfique ou pas bénéfique c'est absolument essentiel dans votre contexte merci alors question pour Hélène en ligne rebonjour bonjour j'ai deux questions à vous poser vous m'entendez bien je vous entends je vous entends quand je parle d'accord vous me demandez si vous voulez que je répète quelque chose non mais je vous entends très bien c'est surtout moi je m'entends dans un écho d'accord bon je vais continuer selon vous quel est l'avantage de s'appuyer sur la collaboration internationale qu'est-ce que cela favorise et ensuite quelques mots pour décrire le protocole de recherche envisagé je sais que vous avez préparé quelque chose déjà à l'avance alors je vais peut-être d'abord je remercie l'ensemble des des personnes qui ont qui ont ouvré pour qu'il y ait cette cette collaboration et puis également sur la participation aujourd'hui de l'université d'Aix-Marseille et de sa composante qui est l'institut du professora donc je vais parler en tant que chercheuse et en particulier en tant que chercheuse qui s'intéresse aux questions de mise en place des réformes c'est-à-dire une réforme c'est quoi et généralement pourquoi elle arrive là c'est qu'on veut améliorer l'efficacité d'un système éducatif et généralement on se base soit sur des enquêtes internationales qui font remonter ou en tout cas descendre des problématiques et donc généralement c'est quoi ces réformes elles sont là finalement pour planifier elles sont planifiées par une autorité une autorité centrale qui doit adresser à tous les professionnels qui en dépendent un certain nombre de contraintes ou d'éléments de changement qui 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 ensuite décliné sur sur le terrain du coup elles ont je dirais au niveau de l'enseignement ces réformes elles vont avoir deux caractéristiques principales la première caractéristique c'est d'impacter l'organisation et ça bien évidemment à tous les niveaux et puis in fine puisque c'est l'enseignant qui est devant ses élèves ça va impacter les pratiques des acteurs plus particulièrement ceux des enseignants mais comme on va le voir avec l'expérience que j'ai eue lorsque je suis venue une semaine de l'ensemble des acteurs qui sont dans la chaîne de transposition de cette réforme donc pour j'aimerais vous présenter mais vraiment très brièvement pour que vous compreniez un petit peu le contexte nous avons actuellement deux réformes qui ont été sur lesquelles je travaille dans des travaux de recherche donc la première c'est celle des constellations alors une constellation c'est quoi rapidement pour que vous compreniez d'où je parle c'est une nouvelle organisation de la formation continue des enseignants alors elle arrive là bien évidemment pas au hasard parce qu'on s'est rendu compte que les enseignants français participaient peu à la formation continue et que bien évidemment ils faisaient remonter des éléments du pourquoi ils ne participaient pas et puis une deuxième réforme bien évidemment qui est en lien avec les enquêtes PISA qui concerne notamment la question des résultats des élèves français ou des petits élèves français ou des étudiants français comme vous voulez vous appeler ça sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux et le couplage finalement de ces deux éléments ont fait la mise en place de cette réforme qui est l'organisation de la formation continue alors elle a une particularité c'est qu'elle est déclinée bien évidemment nationalement ensuite nous avons un système plutôt au niveau d'un territoire qu'on appelle nous une académie dans lequel on va trouver des inspecteurs qui vont avoir la charge de mettre en oeuvre cette réforme et bien évidemment elle va arriver dans les écoles et au niveau des enseignants et ce que montre bien évidemment ce travail ici que vous avez en exemple c'est que sur une toute petite partie donc d'abord on analyse les textes de cadrage de ces dispositifs ensuite au niveau de l'académie on conduit des entretiens avec les personnes en charge du déploiement de ce dispositif et ensuite on va dans les écoles pour observer la mise en oeuvre de ces constellations concrètement c'est-à-dire des séances de formation qui sont généralement locales et lorsqu'on voit ici par exemple un exemple très simple c'est que lorsqu'on dégage des classes de discours au niveau national on voit que les discours n'utilisent pas le terme de thématique ou le terme de problématique alors qu'on va le voir apparaître sur l'académie et on va le voir encore plus apparaître sur les écoles donc c'est un exemple qui montre la transposition et les éléments de contexte qui vont influencer cette mise en place donc ça c'est le premier élément la deuxième étude que je conduis actuellement donc c'est la diapo d'après voilà donc ça c'est un protocole de recherche qu'on a mis en place suite à une réforme qui s'appelle la co-intervention et donc on a analysé par un autre procédé que vous voyez ici d'abord on part du terrain donc on travaille avec les acteurs directement donc ce qui veut dire qu'on a beaucoup on prend beaucoup en compte la pluricatégorialité des acteurs qui sont impliqués dans les dispositifs ensuite ces séances qui ont été travaillées on a mis je dirais posé un modèle et je vais revenir après qui est ensuite ce modèle a été mis dans des questionnaires qui a permis ensuite d'être testé le questionnaire a été envoyé à peu près à 1200 enseignants au niveau de toute la France ce qui a permis d'ajuster le modèle donc on voit ici une autre manière de travailler c'est-à-dire qu'on part finalement du terrain pour essayer de modéliser des éléments pour ensuite les soumettre à des questionnaires avec beaucoup plus évidemment de force au niveau du point de vue quantitatif et pour essayer de l'affiner donc ce qui montre ici évidemment c'est qu'on va avoir finalement quel que soit le type de réforme et on va le par rapport à ces deux études c'est qu'on voit apparaître des variables organisationnelles et ça tombe bien puisqu'on va les retrouver dans les expériences que j'ai vues en tout cas ici quand je suis venue à Toronto c'est qu'il y a des variables comme par exemple la collaboration qui sont des éléments essentiels notamment pour les échanges professionnels on voit également apparaître un autre élément important qui relève alors là plutôt sur le dispositif constellation c'est-à-dire la question de l'accompagnement des enseignants lorsqu'ils doivent mettre en place une réforme on voit également apparaître un élément qui est important ici c'est la question de l'autonomie des enseignants c'est-à-dire que les réformes souvent sont de type sont de top d'art donc ce qui veut dire qu'elles ne laissent pas de marge de liberté et parfois elles bloquent ce qu'on appelle l'inventivité pédagogique et vous avez un autre élément qui est important c'est qu'au niveau local vous avez ce qu'on appelle le leadership du chef d'établissement ou des personnes qui sont dans la chaîne décisionnelle qui vont jouer ici un rôle du coup ça m'amène au protocole qu'on envisage en tout cas de travailler en recentrant sur deux variables comme on a dit précédemment que sont la collaboration et l'accompagnement donc il s'agit bien évidemment de regarder comment cette réforme alors on a centré sur le décloisonnement va justement au travers de ces variables que je viens de citer comment justement cette réforme va se mettre en place mais en faisant intervenir vraiment les acteurs pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain et ensuite l'idée bien évidemment c'est de regarder au travers de ce modèle de l'amener sur une dimension plus large avec un questionnaire et de regarder finalement lorsque les ressources sont déposées dans Cambris comment elles évoluent notamment au travers d'un ensemble d'observations qu'on peut appeler la genèse instrumentale c'est-à-dire comme par exemple une ressource qui est déposée par un enseignant ou par une personne qui collabore dans Cambris comment elles évoluent et comment elles vont être ensuite reprises modifiées en fonction des contextes ce qui peut être très intéressant alors bien évidemment cette recherche ou ces recherches seront conduites avec l'ensemble des acteurs des systèmes qui sont appelés à mettre en place les réformes mais également les enseignants les futurs enseignants qui vont avoir à œuvrer pour la création de ces ressources voilà donc j'ai essayé de faire très court je ne peux pas faire mieux je suis désolée j'ai été peut-être pas très très claire en tout cas je reste à la disposition des personnes si besoin pour répondre à leurs questions merci Hélène de votre intervention et c'était parfait juste pour mentionner donc Hélène est venue interviewer il y a 15 jours avec moi donc tous les acteurs sur 4 conseils nous avons plus de 600 heures d'enregistrement et nous avons donc impliqué des doctorants et des étudiants du premier cycle pour justement regarder les données analyser les données donc on forme également les jeunes chercheurs de demain à partir de ces questions de réforme qui est l'impact au niveau organisationnel donc on essaye de faire la boucle et d'impliquer à la fois les enseignants les acteurs au niveau du conseil les futurs chercheurs dans l'université les chercheurs et bien sûr ça revient au titre de cette présentation c'est les regards croisés parce qu'en fait les réformes existent dans tous les pays et donc on a simplement choisi le français langue seconde comme étude de cas parce que c'était très important en raison de la pénurie des enseignants mais vous comprenez que ce protocole de recherche peut être en fait utilisé pour d'autres disciplines et comme ce sera des REL c'est important parce que vous pourrez donc utiliser ces documents et les adapter à vos besoins donc ça nous amène à la troisième partie de notre table ronde justement et là c'est une question pour Sarah Koich et Dominique Cheffel-Dunard donc pourriez-vous nous expliquer comment vous faites pour créer ces ressources éducatives libres et comment par la suite est-ce qu'elles sont disséminées ? Alors pour la création c'est simple le ministère nous donne des financements et donc ces financements sont directement donnés au conseil scolaire pour mobiliser des auteurs de REL c'est-à-dire qu'ensuite on a travaillé avec les conseils scolaires et ces futurs enseignants vont devenir des auteurs de ressources éducatives libres et ça c'est très important parce qu'il y a toute une démarche de propriété intellectuelle qui n'est pas toujours suivie dans le domaine pédagogique on le suit en science en recherche on cite les sources on cite la provenance mais dans la mise en place de documents pédagogiques c'est quand même assez rare donc il y a aussi toute une formation à l'éthique numérique qui est importante parce que et donc on a mené des ateliers il y a eu un appel à volontaires à l'intérieur de ces conseils scolaires et donc on va avoir à peu près 100 enseignants enseignantes surtout ces conseils scolaires qui vont devenir des auteurs de REL et qui suivent une formation donc on a commencé la formation à Blue Water on l'a fait à Waterloo chaque conseil scolaire décide comment ils vont utiliser le financement pour créer des REL et c'est intéressant que quelle que soit la modalité en fait du recrutement d'auteurs ce qui est intéressant c'est que les problématiques se sont retrouvées les mêmes après la comment dire discussion avec ces auteurs ils ont tous les mêmes besoins donc pour moi ça a été très facile de dire à Martha et puis aux personnes au conseil scolaire catholique et bien en fait ce sont les mêmes thèmes qui reviennent ce sont les mêmes ressources dont ils ont besoin donc vous allez travailler ensemble donc c'est à dire que par exemple des auteurs d'un conseil vont créer des ressources et les auteurs des autres conseils vont évaluer les ressources donc on met en place un système également de création et d'évaluation entre les auteurs de ressources et ça permet de créer une communauté de pratiques inter 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 conseil scolaire qui est important également donc c'est comme ça que les documents peuvent vivre et se transformer à travers le temps parce qu'on a une communauté de pratiques qui est aussi qui a confiance parce qu'ils travaillent ensemble ce qui est quand même très important pour faire travailler et mettre en place les dispositifs de collaboration il faut que ce soit dans des espaces où les individus sont sûrs de ne pas être jugés et donc comme ils co-crèent ensemble ou qu'ils ont le rôle de créateur et d'évaluateur mais non pas de façon publique il y a des liens qui se créent des liens professionnels et donc c'est aussi un autre type de réseautage qui se met en place autour de la création de rêve mais grâce à des personnes comme Sarah j'ai besoin de Sarah pour mettre en place ces dispositifs je vais juste continuer un peu sur cette idée de la migration d'entre consommateurs jusqu'à créateurs alors dans cette essentiellement on va combler le fossé à l'autre côté alors il y a des questions de copyright des questions de droit d'auteur il y a des questions de comment est-ce qu'on va étiquier et donner des méthodes à ces objets il y a aussi l'idée de préservation et comment est-ce qu'on peut ré- est-ce qu'il y a s'il y a de l'électricité c'est la faute de Sarah alors je m'excuse je ne sais pas je suis de l'électricité c'est la sensation que je suis francophile et pas francophone alors oui alors je travaille avec Dominique j'espère que ça va ne peut pas recommencer je vais trouver avec Dominique et d'autres bibliothèques sur le projet et on va pour combler toutes les recherches et pour les déposer sur un réseautage qui est disponible et qui est ouvert à tous et à toutes et aussi que c'est retrouvable alors ce qui est important c'est qu'après qu'on va créer tous ces documents c'est de pouvoir les avoir accès librement et qu'ils sont préservés pour les autres éducateurs les autres pédagogues les autres rechercheurs n'importe ou la communauté en général n'importe quelle personne qui veut avoir et repartir sur la recherche qui est déjà faite mais aussi les ressources qui sont faites pendant cette recherche aussi alors oui alors c'était mon rôle sur le projet et on continue sur le trajet de Camarille pour être capable de faire ça donc le classement le classement l'étiquetage comment retrouver en fait tous ces documents c'est clé on ne peut pas travailler sans les bibliothécaires et les documentalistes et avec le peu de temps qui nous reste y a-t-il des questions avez-vous des questions à poser à nos participants ou avez-vous peut-être des témoignages à partager c'est bon supposément qu'on peut venir avec un bien sûr oui bien sûr ok merci d'abord merci pour la présentation j'ai beaucoup aimé Dominique que tu commences par souligner la contribution des francophiles parce que souvent dans le discours de par et pour des franco-ontariens on a dublé un peu ce côté je pense qu'on devrait pas l'oublier donc merci beaucoup pour ça si je comprends bien le projet le projet porte avant tout sur la collaboration pour développer des règles au niveau du primaire et du secondaire et du postsecondaire ok voilà ma question donc les questions de collaboration les écoles c'est une chose j'aimerais en entendre davantage sur la collaboration en milieu postsecondaire aux universités en particulier parce qu'on a des choses comme la liberté académique et bon c'est pas toujours facile de 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 promouvoir les collaborations si par exemple on doit s'entendre sur des contenus pédagogiques communs les professeurs ont tendance plutôt de faire cabalier seul donc je me demandais votre expérience de ce côté-là en termes de collaboration entre universitaires donc je pense que vous avez déjà entendu la collaboration avec l'INSPE ex-Marseille en fait ça fait quatre ans qu'on travaille ensemble avec mobilité des chercheurs et enseignants entre les deux institutions et l'université York grâce au financement dont j'ai parlé du ministère des collèges et des universités c'est là où on a rajouté donc des universités ontariennes c'est-à-dire la Laurentienne l'université Toronto York et Ottawa pour que à la fois au niveau de la recherche parce qu'ils vont tous utiliser le même protocole donc les sondages et les entretiens de type groupe focus vont être aussi donc menés dans toutes les universités il y a également le recrutement d'enseignants-chercheurs dans les institutions qui sont d'accord pour développer des modules à l'intérieur de cours existants ça c'est dans le domaine de la formation initiale mais toutes les institutions postsecondaires offrent également de la formation continue donc ces modules il va y avoir une adaptation ça va être des produits dérivés pour qu'ils deviennent des modules de formation capables d'intéresser la formation continue dans ces quatre institutions ce qui est important c'est en fait c'est de commencer à collaborer et à dialoguer pour s'apercevoir que peut-être on a les mêmes cours ou pas les mêmes cours mais c'est le dialogue et la collaboration qui fait qu'on se dit tiens nous on est toujours les mêmes cours on propose des nouveaux cours dans nos institutions mais on n'a pas toujours les mêmes cours de voir en fait l'offre de cours dans d'autres institutions peut également être inspirant pour que nous nous adaptions en fait nos cours à ce qui se fait dans d'autres institutions et ça c'était aussi parce que quand on forme les futurs enseignants dans les facultés d'éducation nous n'avons pas le contrôle dans quelles facultés d'éducation ils vont ensuite se rendre après le premier cycle et ça serait bien qu'on ait un petit peu des cours communs parce que quelqu'un qui par exemple est formé à Glendon et qui va à Sudbury donc il y a déjà une sorte de des cours qu'ils auront déjà mené et peut-être suivi et bien sûr que la prochaine étape mais là il faudrait que je reprenne mes casquettes d'administratrice et je ne suis pas certaine que je veuille ce poste-là mais c'est de développer justement des passerelles et des reconnaissances de crédit et là ça serait vraiment super parce que ça voudrait dire que ces institutions ont compris que la collaboration et les cours qu'ils soient en fait offerts à York ou à l'Université Toronto ou à la Laurentienne ils sont déjà reconnus dans le cursus et je vous dis ça vraiment de façon concrète je suis directrice des études supérieures j'ai des étudiants qui m'arrivent qui m'ont dit j'ai fait tant de crédits à Ottawa pour par exemple pour terminer mon premier cycle j'ai fait la faculté d'éducation et puis aussi du français et les institutions bloquent pour reconnaître pour reconnaître en fait ces crédits et là je me dis il faut que je travaille avec bien sûr le comité d'admission en disant oui il n'y a pas exactement le nombre de crédits mais si on regarde le parcours de l'étudiant pourquoi bloquer ces étudiants au niveau de la maîtrise ou du doctorat quand en fait ce n'est qu'une question de crédit et non pas de connaissances et de compétences pour revenir sur la présentation de ce matin donc oui il y a vraiment c'est le début de la collaboration mais j'espère qu'on arrivera à amener ce dialogue pour qu'il y ait un peu plus de reconnaissance non pas de crédit mais de reconnaissance de parcours sur des compétences acquises par les étudiants au post-secondaire donc je suis très utopique j'aurais déjà peut-être pris la retraite quand cela se mettra en place mais je vais mettre toute mon énergie pour qu'on voit il y ait une discussion à ce niveau-là donc il me semble que nous n'avons plus le temps de continuer la discussion mais j'aimerais remercier tout le monde toutes nos participantes aujourd'hui Dominique Hélène Ginette Martha et Sarah et merci à tous et à toutes d'être venus à cette table ronde aujourd'hui merci merci un grand merci à tous nos conférenciers ce fut un matin super enrichissant avec de belles présentations c'est l'heure de dîner donc on va prendre une pause avec tous nos collègues et reprendre notre énergie pour continuer la lancée merci beaucoup bonjour tout le monde je vous invite de retourner dans la salle principale pour notre prochain conférencier j'espère que vous avez pleinement profité de cette pause et vous avez bien mangé je vais avoir le plaisir de vous présenter notre prochain conférencier principal Donald Hyperciel qui est professeur titulaire en humanité à l'université de York il y a plus de 25 ans d'expérience en milieu universitaire en tant que professeur chaire de recherche du Canada et administrateur académique il a été CIO de l'université York principal du collège universitaire Glendon co-doyen vice-doyen à la technologie et l'innovation et vice-doyen à la recherche au campus Saint-Jean de l'université d'Alberta Donald Hyperciel a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en philosophie à l'université de Montréal ainsi que un doctorat en philosophie de la excusez-moi Rupprechskals Universität de Heidelberg en Allemagne il a fondé et présidé OHO IT Services il y a beaucoup de langue compagnie dérivée se spécialisant dans les technologies de l'enseignement en 2017 il a contribué à la diffusion du savoir relatif à la technologie de l'enseignement en tant que rédacteur de la revue canadienne d'apprentissage et de la technologie comme auteur de nombreuses publications scientifiques et grand public et comme conférencier en contexte académique et professionnel encore je vous présente Donald c'est à vous la parole Bonjour tout le monde ça va bien bien mangé ouais merci merci aux organisateurs pour l'invitation et à Taylor en particulier qui nous a suivis tout le long merci beaucoup ce que la présentation d'Andréa ne disait pas c'est que je suis aussi un franco-ontarien je suis né à Toronto j'ai grandi à North Bay puis après à Montréal j'ai passé du temps en Europe pendant plusieurs années et en Alberta j'ai été 18 ans au campus Saint-Jean en Alberta et je suis ici à Toronto de retour à Toronto depuis 10 ans aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'utilisation des dialogueurs à intelligence artificielle en contexte universitaire et son évolution de 2.0 à 3.0 vous avez remarqué j'ai utilisé le mot dialogueur si j'étais en France j'aurais dit un chatbot mais en bon torontois je vais dire un dialogueur pour la présentation ok oh c'est vraiment pas les couleurs que j'avais choisies mais bon je sais pas il y a une transformation qui s'est produite donc si on s'intéresse au dialogueur à IA à intelligence artificielle la première question qu'on se pose c'est de savoir c'est quoi l'intelligence artificielle c'est un terme qui est pas toujours clair et en fait il est souvent galvaudé et souvent les différents produits vont l'utiliser parce que c'est in c'est à la mode et ça se vend bien ok mais il faut quand même prendre le temps de le définir à mon avis de façon générale l'IA est une machine ou un logiciel qui accomplit des tâches qu'on associe normalement aux êtres humains le type de tâches en question ce sont des tâches cognitives donc des activités de l'esprit comme apprendre raisonner interagir rationnellement avec son environnement résoudre des problèmes et même être créatif on l'a vu récemment avec les nouveaux développements l'intelligence dont on parle est toujours faible on parle d'intelligence artificielle faible ou étroite parce que c'est un type d'intelligence qui se confine ou qui se concentre à des tâches spécifiques par exemple jouer aux échecs filtrer des pourriels des spams recommander des films et ainsi de suite donc c'est toujours spécifique comme tâche le but ultime peut-être utopique c'est de former une intelligence qu'on dirait une intelligence artificielle qu'on nommerait forte qui donnerait lieu à ce qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle générale ou l'artificial general intelligence et ce type d'intelligence pourrait résoudre n'importe quelle tâche qu'un humain pourrait faire et c'est le but ultime des compagnies comme par exemple OpenAI c'est explicitement ce qu'ils visent comme projet d'affaires donc on voit le terme IA intelligence artificielle est plutôt vague c'est une machine qui agit comme un humain mais quand je dis que c'est souvent galvaudé dans certains cas on n'a pas de vraie intelligence artificielle on a plutôt affaire à ce qu'on appellerait de l'analytique donc comme l'analytique de données massives qu'on appelle souvent par exemple le business intelligence ou ce genre d'analytique donc ça peut être ou de l'analytique ou de l'algorithmique tout simplement une série d'opérations qui procèdent par étape logique mais c'est pas au sens strict de l'intelligence artificielle donc pour éviter ce côté vague je préfère prendre une définition plus technique de l'IA une définition qui renvoie aux techniques et aux modèles utilisés pour simuler l'intelligence artificielle donc selon mon approche c'est pas seulement pour moi mais selon l'approche technique un produit peut être appelé d'intelligence artificielle s'il utilise certains modèles mathématiques certaines techniques statistiques et probabilistes comme les réseaux bayésiens les modèles de Markov des techniques d'exploitation ou d'exploration de données et ainsi de suite donc s'il utilise des modèles mathématiques ou certains modèles computationnels comme des arbres de décision des réseaux neuronaux qui sont très à la mode aujourd'hui ou de la logique floue ce qu'on appelle le fuzzy logic mais j'aimerais vous montrer un exemple ici d'un agent conversationnel qui ne repose pas sur l'intelligence artificielle et c'est probablement le premier dialogueur à avoir existé et c'est le premier à avoir suscité un emballement ce qu'on appelle un hype il s'agit d'Eliza qui a été créé en 1966 donc avant même l'avènement des ordinateurs personnels Eliza utilisait un script qui s'appelle Doctor pour agir comme thérapeute donc imaginez l'effet à l'époque on avait un ordinateur qui pouvait non seulement converser mais aussi agir comme thérapeute les gens étaient hors d'eux ils étaient énerveillés on prédisait à l'époque rien de moins que l'obsolescence des thérapeutes la disparition des thérapeutes on n'en aurait plus besoin parce que maintenant on a des machines qui peuvent faire le travail mais ce que faisait Eliza c'était de chercher des mots-clés qui sont classifiés par ordre d'importance et de transformer ensuite la phrase selon une règle associée aux mots-clés tout simplement ça donnait quand même des résultats intéressants si on lit ici je ne veux pas tout lire mais juste pour que vous ayez une impression ça commence men are all alike et Eliza qui répond in what way they're always bugging us about something or another can you think of a specific example donc passez ici ce qu'il dit par Eliza on aurait pu dire à peu près n'importe quoi avant on demande un exemple well my boyfriend made me come here your boyfriend made you come here donc il répète la question encore technique de thérapeute he says I'm depressed much of the time oh depressed c'est un mot-clé ici donc oh I'm sorry to hear you're depressed it's true I'm unhappy et ainsi de suite on a vraiment l'impression que Eliza communique dialogue avec le patient mais dans ce cas-ci il n'y a pas d'IA qui est utilisé c'est simplement un algorithme classique qui utilise des règles de priorisation et de transformation tout simplement le premier véritable dialogueur à IA est Clippy qui est sorti en 1997 dans les applications Microsoft je suis sûr que vous allez vous en souvenir c'était le petit fatigant qui apparaissait toujours quand on ne voulait pas on voulait s'en débarrasser on peut dire que c'était un dialogueur à IA à l'intelligence artificielle parce qu'il utilisait un algorithme bayésien que j'ai mentionné plus tôt il ne faisait pas simplement que je cherchais les mots-clés dans un algorithme si vous vous rappelez bien les résultats étaient plutôt moyens plutôt limités mais c'était ce qu'on peut appeler un dialogueur 1.0 en 2011 IBM Watson est avaru sur la scène avec des modèles beaucoup plus complexes des modèles de traitement automatique du langage naturel ce qu'on appelle le Natural Language Processing et ce dialogueur 2.0 est resté prédominant jusqu'en 2023 ici IBM Watson combine plus qu'une centaine de techniques computationnelles et mathématiques pour analyser la langue et c'est un type de IA qu'on appelle basé sur l'extraction de réponses donc ça ça veut dire qu'il y a un humain qui a déjà prévu la réponse et ce que l'IA fait tout simplement c'est d'essayer de reconnaître la question associer la question à une intention une fois que c'est fait par le traitement naturel du langage il l'associe à une réponse mais c'est une réponse qui est préparée par un humain et c'est donc toujours la même réponse donc c'est pas génératif pas encore mais à l'époque on a eu un nouvel emballement un nouveau hype on prédisait encore que ça allait tout changer et si vous vous rappelez aussi en 2011 IBM Watson avait gagné contre les meilleurs joueurs de Jeopardy vous vous souvenez de ça et donc si une machine peut être meilleure que des humains c'est la fin on va remplacer les humains qu'est-ce qui s'est passé après pas grand chose IBM a fait plusieurs promesses qu'ils n'ont pas pu honorer par la suite donc arrive 2023 fin 2022 ChatGPT fait éruption sur la scène de l'IA bon on le sait ChatGPT c'est un produit de OpenAI basé sur les grands modèles de langage ce qu'on appelle large language models qui est un type particulier d'intelligence artificielle et on obtient un IA qu'on peut appeler maintenant génératif parce qu'il génère les réponses à partir de leur modèle de langage au lieu d'extraire des réponses déjà prédéfinies comme le faisait IBM nouveau hype nouvel emballement l'IA allait tout changer on allait perdre nos emplois on prédisait la fin du monde je n'exagère pas à googler fin du monde OpenAI ou ChatGPT c'était la folie furieuse encore une fois bon là on a passé un an un peu plus d'un an on comprend que cette technologie-là a des limites non pas que c'est inutilisable il y a des créneaux on peut en fait l'utiliser avec succès mais c'est dans un créneau qui est beaucoup plus étroit qu'on le prédisait au départ donc on peut faire la distinction entre les exagérations et la réalité ici je voulais juste montrer sur le cycle d'emballement j'ai mis l'IA générative en pente descendante il serait probablement un peu plus bas il y a un an à peine quand j'avais donné une présentation similaire ils étaient complètement au sommet de la courbe mais il va se produire aussi à un moment donné ça va remonter la courbe parce qu'on va finalement comprendre que oui on peut l'utiliser en contexte de production mais n'être pas une fois libérée de l'aspect motif du hype ok ce que j'aimerais faire maintenant c'est vous présenter notre parcours à l'université de York dans le développement des dialogueurs on a conçu pendant la pandémie un dialogueur appelé AL pour Albert Einstein que j'ai utilisé dans un des cours d'humanité c'est un dialogueur basé sur l'extraction de réponses donc sur la technologie de IBM Watson on avait décidé d'implanter un agent virtuel de classe par opposition à un agent virtuel d'enseignement ok donc la différence entre les deux c'est que l'agent virtuel de classe assiste l'enseignant dans la gestion de son cours ou dans sa logistique par exemple la question des devoirs la question des examens la participation en classe et ainsi de suite donc ça correspond en gros à l'information qui se trouve dans un syllabus mais le syllabus n'entre pas toujours dans les détails donc ça valait la peine d'avoir un dialogueur qui peut entrer dans ce genre de détails c'est peut-être paraéducatif c'est pas ça fait partie de l'activité d'enseignement mais c'est pas la partie la plus noble de l'enseignement l'agent virtuel d'enseignement par opposition complémente l'enseignement avec du contenu qui est proprement pédagogique donc on avait fait ce choix-là parce qu'on trouvait que dans un cours d'humanité l'agent virtuel d'enseignement l'AVE n'apportait pas vraiment de contribution et on pensait qu'il serait ignoré par les étudiants et ceci dit les choses se présenteraient peut-être différemment dans un autre type de cours un cours par exemple de mathématiques ou de même apprentissage des langues l'IA est beaucoup puissant dans ce genre de cours dans les cours d'informatique aussi mais quand on sait que dans les grandes classes dans les universités la majorité des questions des étudiants portent sur des questions de gestion de cours est-ce que ça va faire partie de l'examen ou ce genre de questions l'argent dans ce contexte-là l'argent virtuel de classe devient plus intéressant et plus la classe est grande plus c'est intéressant d'une part ça allège le fardeau du prof qui n'a pas à répondre à des centaines de courriels mais aussi pour l'étudiant qui peut avoir une réponse immédiate le soir la fin de semaine peu importe donc ce premier projet de dialogueur 2.0 était important parce qu'on a appris de lui on a pu transférer ce qu'on a appris au niveau dialogueur 3.0 qui était lui le dialogueur de type génératif une des choses qu'on avait apprises dans le dialogueur 2.0 c'était que c'était important de bien définir l'objectif ce qu'on appelait le purpose on avait nos différents critères ça devait être explicite clair ciblé réalisable bon j'entre pas dans les détails mais tout ça pour dire que quand on passe à ciblé et réalisable il n'y a rien de pire pour un dialogueur que d'abord ce qu'on appelle un everything but un dialogueur qui répondrait à toutes les questions possibles il faut bien circonscrire le domaine d'application et pour la simple raison qu'on veut que ce soit réalisable donc c'est une autre raison pourquoi on a opté pour la genre de classe plutôt que d'enseignement en humanité parce qu'on savait que c'était réalisable on a aussi exploré l'interface idéale basée sur la littérature il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails ici on a aussi exploré les façons d'humaniser ou d'anthropomorphiser l'outil parce que la littérature montrait que la ressemblance humaine donc ce qu'on appelle aussi la présence sociale est un des principaux prédicteurs de satisfaction ici aussi je n'entre pas dans les détails à partir de là on a développé un 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 des plutôt des critères de concept de de satisfaction qu'on a fait qu'on a passé auprès de nos étudiants voici les résultats qu'on a obtenus hum d'abord pour le taux de réponse hum vous voyez que les questions c'est le taux de réponse c'est les questions auxquelles le dialogueur pouvait répondre varie en 80 et 90% hum je dis que ça varie parce qu'à chaque semaine le dialogueur est entraîné entre guillemets bon je vais vous expliquer ce que ça veut dire mais il est entraîné pour répondre aux questions auxquelles il ne pouvait pas répondre au départ et donc dans une semaine on pouvait être à 80% dans une autre semaine on pouvait être le plus haut qu'on a monté c'était à 90% pour l'ensemble du semestre on avait un taux de réponse de 84% ce qui n'est pas mal mais ce qui n'est pas ce qui n'est pas exceptionnel non plus surtout pour un étudiant qui s'attend à avoir une réponse rapidement c'est c'est plus ou moins satisfaisant si on regarde le taux de satisfaction on a obtenu un coefficient de 76% ce qui encore une fois est correct c'est pas c'est pas extraordinaire mais bon c'est là qu'on s'est retrouvé et tout ça pour dire que ce que j'aimerais faire pour le nouveau dialogueur c'est repasser ces tests-là voir le niveau de satisfaction le taux de réponse et ainsi de suite pour voir si on a une amélioration je prévois que oui mais il faut quand même en faire la preuve aussi ça ici rapidement parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus mais le type de questions qu'on recevait c'est d'abord sur les devoirs sur les présentations que vous avez à faire sur les quiz et sur les dates d'échéance bon il y a d'autres questions aussi puis on peut voir les variations presque chaque petit pic représente un devoir qu'ils avaient à remettre ou bon quelque chose qu'ils avaient à faire cette semaine-là et donc poser des questions sur le dialogueur ici j'aimerais juste attirer votre attention sur le troisième tableau vous voyez sous ton et style et identité ça c'est des critères que j'avais utilisés pour mesurer le côté humain l'anthropomorphisation du modèle et en fait je n'ai pas pu reproduire ce qu'il y avait dans la littérature en fait c'était les critères les moins importants mais c'est peut-être dû au type de dialogueur qui est plus d'autres cognitifs c'est pour des questions de classe comment ça se passe donc je peux voir pourquoi par exemple que la précision la clarté et la disponibilité sont beaucoup plus importants comme critères pour les étudiants mais pour comprendre on va passer à ça ici avant donc en termes d'architecture la conception du dialogueur 2.0 est assez simple toute l'information vous pouvez voir aboutir dans un dossier ou plutôt un fichier Excel on a d'une part le syllabus qui après un peu de traitement est entré dans l'Excel on a une foire aux questions aussi et aussi de l'information qui rentrait directement d'IBM Watson qui correspondait par exemple aux nôtres bâtiments et ainsi de suite tout ça était absorbé par IBM Watson le IBM Watson Assistant et c'était présenté à travers l'interface de HAL en boulin que l'utilisateur pouvait consulter mais pour comprendre vraiment les désavantages du dialogueur 2.0 il faut comprendre un peu plus comment fonctionne la portion IBM Watson le cercle dans ce diagramme et en fait tous les dialogueurs basés sur l'extraction de réponses comme IBM Watson fonctionnent de la même façon donc si on regarde je ne sais pas si c'est assez clair mais entre la question et la réponse on a en bleu les opérations d'IBM Watson et en rouge les opérations humaines ok donc les plus intéressants sont ceux du bas parce qu'en gros le rôle d'IBM Watson est de reconnaître l'intention de la question posée à l'aide d'une liste de questions associées à des intentions donc le premier document c'est intentions questions donc on va avoir une série de questions qui sont associées à des intentions une fois que IBM Watson reconnaît l'intention à partir du nombre de questions il doit passer à l'autre document qui est simplement des intentions avec leurs réponses des réponses que des humains ont préparées ok donc c'est pas ça fait moins magique qu'on le voit comme ça c'est sûr dans l'interaction ça fait penser à Elisa c'était tout simple derrière mais c'est très simple derrière mais on voit qu'il y a beaucoup de travail fait par les humains ici chaque semaine on devait justement vérifier la liste des interactions et s'il y avait des questions qui n'avaient pas été bien répondues on devait ou bien ajouter des questions aux intentions pour que IBM puisse plus facilement reconnaître l'intention ou carrément ajouter des intentions avec des réponses ok donc c'est beaucoup de travail humain on parle d'intelligence artificielle mais il y a beaucoup d'intelligence humaine en jeu et donc c'est ici qu'arrivent l'IA générative le niveau 3.0 qui permet de corriger les lacunes qu'on vient d'identifier donc parmi les promesses côté qualité on a le traitement automatique du langage en anglais j'ai un blanc tout d'un coup language processing real language processing tout importe natural language processing voilà NLP il est de loin supérieur dans dans la version 3.0 qui maintenant utilise chat GPT ok maintenant le 3.0 j'avais oublié de le mentionner mais on utilise chat GPT comme le moteur d'IA derrière plutôt que le moteur d'IBM Watson le dialogueur 3.0 est aussi plus sensible au contexte au contexte de la question et donc peut adapter la réponse à la question ce que le modèle IBM ne pouvait pas faire parce qu'on avait toujours la même réponse et à mon avis tout ça devrait améliorer le taux de réponse le taux de réponse réussi en termes de flexibilité le dialogueur génère ses réponses à la volée de façon dynamique même avec des questions qu'on n'avait pas prévues auparavant ce qui n'est pas le cas avec la génération 2.0 et donc ça devrait réduire le temps consacré à l'entraînement comme on disait tout à l'heure l'entraînement c'est tout simplement ajouter les intentions ajouter des questions aussi il opère en mode conversation plutôt que par question et réponse ce qui n'est pas la même chose et j'ai remarqué un changement dans le comportement des étudiants quand ils utilisaient l'ancien dialogueur maintenant à cause de GPT qui commence à s'habituer à cette nouvelle technologie quand ils arrivaient avec le dialogueur 2.0 ils disaient ok quelle est la date à quelle date doit-on remettre le premier essai et on donne la date et le deuxième essai mais dans l'ancien dialogueur et la deuxième ce n'est pas une question complète donc je vais répondre désolé je ne connais pas la réponse alors que maintenant il peut y avoir une vraie conversation et j'ajouterais à ça les coûts parce qu'il faut le dire on payait c'était extrêmement cher je ne sais pas si je devrais le dire en public parce qu'on travaille avec IBM mais vous venez me voir c'était très cher comme produit utilisé IBM ça peut être cher en GPT mais il y a moyen de réduire considérablement les coûts si c'est bien monté donc malgré les avantages ou les possibilités de l'IA générative on a tout de même voulu concevoir un agent virtuel de classe plutôt qu'un agent virtuel d'enseignement pour encore des raisons d'efficacité on pensait qu'on allait mieux réussir mais d'autres groupes ont fait d'autres choix j'ai vu Maxime plutôt Maxime est-ce qu'il est toujours là donc je vais lui faire un compliment mais bon j'aimerais souligner en particulier un exemple de dialogueur qui utilise le génératif et qui semble bien le faire et qui a un certain potentiel il s'agit de l'assistant d'enseignement IAPro AI Tutor Pro qui a été créé par Contact Nord ici l'assistant d'enseignement fait trois choses il génère des questions à choix multiples il génère des questions à développement avec grilles de notation et il génère une description et un plan de cours à partir d'informations données ça c'est pour les profs les étudiants eux peuvent s'en servir parce que puisque ça génère des questions ils peuvent vérifier leur connaissance sur un sujet en générant des questions ou ils peuvent étendre leur connaissance d'un sujet à partir des mêmes questions moi personnellement je ne l'utiliserais pas comme professeur mais ça pourrait être intéressant pour plusieurs dans différents contextes et je ne sais pas si les étudiants l'utiliseraient j'aimerais en fait avoir votre rétroaction là-dessus dites-moi si jamais vous l'utilisez si c'est utile si c'est quelque chose que vous voudriez utiliser et ainsi de suite mais le vrai problème le vrai problème de du chat GPT du génératif on le sait ce sont les hallucinations souvent de nulle part GPT va nous sortir des réponses qui sont complètement farfelues qui n'ont pas de sens et ainsi de suite donc il faut toujours on a toujours une petite méfiance quand on utilise GPT et en fait même le AI tutor pro de contact nord ont ce qu'on appelle un disclaimer vérifier chaque réponse parce que ça peut être faux ça ne donne pas confiance à l'étudiant quand il doit lire un truc comme ça mais je dirais que tout le travail qui se fait aujourd'hui autour de GPT tous les logiciels qui utilisent cette technologie comme ce qu'on appelle le backbone j'essaie d'éviter les termes anglais mais des fois c'est pas facile tout ce qui se fait dans le domaine c'est pour éviter en fait deux choses c'est pour éviter les hallucinations ou pour les réduire il n'est jamais possible de les éliminer complètement mais c'est d'essayer de les réduire le plus possible et deux de réduire les coûts parce que ça peut devenir très cher surtout quand on a des gros contacts on veut que GPT réponde des questions à partir de 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 longs documents ça peut devenir très cher donc c'est les deux choses qu'on a cherché à faire et c'est ce qui explique ici notre architecture pourquoi on l'a monté de cette façon là ça peut être un peu rébarbatif quand on le regarde d'emblée mais je pense que c'est assez clair une fois que il manque des choses là-dedans c'est incroyable ok c'est pas grave mais si vous regardez la première portion donc quand vous voyez la portion préparation ce qu'on fait au départ c'est on doit entrer le syllabus une fois aux questions dans le système première case bleue c'est que l'information qu'on entre doit être très traité c'est qu'on appelle pre-processing parce que on peut juste foutre de l'information comme ça mais GPT n'a pas toujours de la facilité à comprendre donc si par exemple on a des tableaux dans le pré-traitement on va transformer les tableaux en langage naturel tout simplement donc ça c'est un algorithme pur et simple mais ça nous ça permet au moteur GPT de mieux comprendre le contenu une fois une fois que c'est fait ça passe au deuxième au deuxième carré bleu bleu pâle et ici toute l'information qu'on a fournie doit être vectorialisée donc on va dire tout le texte qui est là doit être transformé en nombre donc à la fin dans la base de données donc quand ça passe à la base de données tout ce qu'on a c'est des chiffres des nombres on n'a pas de texte comme tel parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir comparer les différents la question au contenu et la dernière partie préparation c'est qu'on doit définir le bot lui-même donc on peut voir un petit carré arrondi rouge où on définit les paramètres du dialogueur la deuxième portion maintenant vous allez voir on pose la question donc en haut c'est le carré arrondi on pose la question qui doit être vectorialisé autrement dit transformé en nombre ces nombres-là maintenant on passe au losange on compare les nombres dans le fond c'est une matrice mais on compare la matrice des questions à la matrice du contenu et on essaie de voir lequel est le plus près ça c'est encore là c'est juste une petite fonction mathématique c'est un produit scalaire c'est pas vraiment compliqué mais ça permet de trouver les ressemblances dans le texte si le degré de confiance est à 0.9 ou plus élevé on passe directement à une extraction de réponse et à la réponse donc vous voyez on ne passe même pas par OpenAI parce que le but ici c'est d'épargner de l'argent à ce fois qu'on passe par OpenAI ça coûte mais aussi je suis sûr de mes réponses donc je suis sûr qu'il n'y aura pas d'hallucination c'est une façon de se protéger contre l'hallucination et de d'épargner un peu d'argent par contre si le niveau de confiance n'est pas assez élevé on doit aller chercher le système va chercher les portions les plus les plus similaires à la question il inclut les paramètres du dialogueur et envoie cette requête à il me reste 5 minutes parce que on m'avait donné 50 minutes mais bon c'est beau c'est beau je vais y aller plus rapidement on pourrait poser des questions j'ai apprécié ça un peu différemment ouais c'est ça ouais ok merci de m'appuyer comme ça je me sentais tout seul donc on a présenté ce projet au professeur d'ailleurs il est encore en développement j'aimerais avoir le temps si on a le temps je vais vous oh non on a pas monté le site web avant je vous le montrerai peut-être après la présentation mais quand on a présenté ça au professeur ils nous ont fait part d'une série d'inquiétudes qui n'apparaissent pas ici je sais pas pourquoi c'est bizarre c'est le genre de choses qu'on veut pas qui arrivent mais bon imaginez ici qu'il y aurait des icônes qui portent sur la sécurité sur les coûts que ça peut engendrer sur l'impact environnemental sur l'impact sur la main d'oeuvre sur les questions de justice nord-sud dans les pays pauvres pays riches et des questions de contrôle donc question sécurité ils nous ont posé la question est-ce que les interactions avec l'outil sont confidentielles et sécurisées on a dû les rassurer sur ces questions-là il n'y a pas d'entreposage de données avec OpenAI les logs sont locales donc c'est chez nous sur nos serveurs et chaque dialogueur qui est créé par un professeur est accessible seulement par son créateur et par l'administration je dirais l'administration par les informaticiens parce que bon s'il y a des mots de passe c'est ce genre de choses rien de plus donc c'est un système qui est sécuritaire en termes de coûts la solution qu'on a proposée minimise les coûts comme vous l'avez vu on court-circuit OpenAI quand c'est possible mais il faut aussi savoir que c'est beaucoup moins cher qu'un dialogueur 2.0 et on a opté pour le modèle utilisateur payeur parce que quand on doit payer pour notre système on va l'utiliser de façon plus efficace mais juste pour vous donner une idée ici nos premiers essais avant des indexations ça coûtait on a fait quelques tests avec à peine une centaine d'essais ça coûtait 21 dollars pour moins d'une centaine de requêtes sur trois jours on a fait des changements on a ajouté une indexation on a fait descendre ça à 7 dollars sur 30 jours avec des milliers de requêtes et maintenant avec les derniers essais on en arrive à une estimée d'environ 11 dollars par semestre ce qui est quelque chose qu'un prof peut payer donc ils peuvent le mettre sur les dépenses professionnelles c'est pas exagéré et ça remplit ces conditions-là en termes d'impact environnemental c'est une question qu'on nous avait posée parce que je pense que vous avez vu des rapports dans les journaux et tout que les coûts environnementaux sont assez importants on parle de 3,8 tonnes de CO2 par année que les que ChadGPT génère ce qui est énorme nous à ça pour les rassurer on leur dit qu'on réduit les dépenses contenues de cette architecture-là qu'on a proposée l'outil épargne du temps et ça ça a des conséquences si on compare à l'utilisation de Google l'utilisation de Google c'est du temps computationnel si on passe une demi-heure à chercher quelque chose alors qu'on passe 30 secondes sur GPT c'est moins de temps d'usage computationnel qui fait qu'il y a des épargnes en termes d'électricité et il y a même une étude ici Tomlinson et Al en 2023 qui ont comparé le travail d'un être humain comparé à GPT et donc tout le temps que ça prenait pour un humain quand il vit ça produit du CO2 en fait tout le temps qu'on produit pour générer quelque chose ça serait un avantage environnemental de ce côté-là bon c'est à vous de voir si vous acceptez la ruine mais c'était pour vous montrer que l'étude avait été faite aussi bon il y a d'autres détails mais je me sens un peu pressé je vais avancer impact sur la main-d'oeuvre la question vient du fait que GPT nous fait gagner du temps donc si on a une charge de travail moins lourde ça ne fait qu'alléger notre prof fardeau mais en réalité ça c'est comme le temps l'argent l'espace plus on en a plus on va l'utiliser donc la vraie conséquence c'est qu'en utilisant l'intelligence artificielle on passe moins de temps à faire du travail qu'une machine peut faire et ça veut dire qu'on peut réinvestir ce temps-là dans des tâches plus valables il y a des études de Pew Research Center qui montrent que peu d'Américains pensent que CHAT-GPT va remplacer leur travail et selon l'ONU les outils comme l'IA comme CHAT-GPT sont plus susceptibles de compléter les emplois que de les détruire et j'aime bien ce poster et I took my job to the next level je pense que c'est un peu ça ça va venir complémenter le travail qu'on fait on va être juste plus efficace à faire le travail qu'on fait mais peu de gens pensent qu'on va les remplacer question justice nord-sud oui en effet des Kénéens ont été payés 2 dollars pour peaufiner les modèles GPT ce qui était un scandale les sous-traitants d'OpenAI qui ont été embauchés qui ont embauché les Kénéens ne travaillent plus pour OpenAI mais ceci dit il faut garder un oeil sur les pratiques d'OpenAI et sur les autres grands joueurs de l'IA la question de contrôle est-ce que ça va nous contrôler j'appelle ça le syndrome Terminator je pense qu'il faut distinguer science-fiction et réalité plus on connait la technologie moins elle est magique j'avais une citation qui n'apparaît pas ici qui disait c'est de Arthur C. Clarke c'est célèbre vous la connaissez sûrement toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie j'aime bien aussi un argument de Yann Lequin qui est un des fondateurs de l'IA qui dit que l'IA n'a pas d'instinct de domination l'intelligence humaine nous les humains avons un instinct de domination probablement par la sélection naturelle mais pour qu'une intelligence artificielle ait un instinct de domination il faut l'intégrer il faut la programmer ce qui n'est pas le cas et dans le fond ça c'est un des mêmes qu'on retrouve lire conquérir le monde et nous tuer entre temps Obama je voudrais parler ça je n'en parlerais pas beaucoup des inquiétudes académiques c'est parce que les professeurs qu'on a consultés ont aussi indiqué des inquiétudes de nature académique en les questions de plagie et ainsi de suite on en a parlé on a une belle discussion à notre table il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus ce n'est pas l'objet de la présentation donc on passe autre question de à la fin je vais terminer avec ça les demandes des professeurs compte tenu de ces inquiétudes d'abord ils demandent plus de transparence sur la structure du dialogueur sa technologie interne et ainsi de suite donc je n'hésite jamais à aller dans les détails techniques parce que même si les gens ne comprennent pas tous les petits détails au moins on comprend comment ça fonctionne ce n'est pas de la magie et c'est ce que nos profs demandent aussi ils veulent une rétroaction centralisée pour tous les usagers comme par exemple si on veut ajouter des fonctionnalités ils voudraient ça centraliser ça fait partie de la transparence je dirais ils veulent davantage de sessions d'informations et de démonstrations ils veulent aussi qu'on prenne du temps à expliquer la différence entre l'IA en général et l'IA qu'on utilise ici dans ce cas particulier qui fait partie je dirais de la formation voilà c'est ce que j'avais prévu j'aurais aimé vous montrer une démo mais je n'ai pas le site web je pensais avoir accès à un ordinateur j'aurais aimé vous montrer comment ça se fait par exemple puis même j'aurais aimé que vous posez des questions aux dialogueurs parce que comme ça juste pour vous montrer c'est pas arrangé avec le gars des vues c'est une technologie qui fonctionne c'est pas parfait encore on y travaille encore on a remarqué par exemple que vous vous rappelez on fait un pré-traitement des données avec les syllabus et tout ça mais on va être obligé de faire un pré-traitement avec les questions posées parce qu'on a remarqué que poser la question quel est le prochain sujet de cours qu'on va aborder en classe prochain next and previous ne le reconnaît pas c'est pas dans l'analyse dans la vectorisation c'est pas des conseils qui sont bien traduits et donc on va être obligé de pré-traiter ou on va transformer s'il y a une question qui demande le prochain X qu'on transforme ça en date qui fait que le dialogueur va pouvoir mieux répondre donc il y a encore des détails à travailler à peaufiner mais on y est presque voilà c'est tout ce que j'ai je finis là-dessus j'aimerais bien recevoir des questions merci pour la présentation très intéressante je voulais te poser la question quel est l'avantage pour une université de faire l'effort de produire un outil comme celui que vous avez construit au lieu d'attendre qu'il soit pourvu pour quelqu'un déjà fait ou l'attendre ou le demander de quelqu'un de faire la création de cet outil et que tu nous parles un peu qui était derrière ce que tu nous as montré j'imagine que t'étais pas tout seul et si t'étais tout seul si t'as passé des nuits et des nuits à ne pas dormir pour faire tout ce que vous avez fait qu'est-ce que ça représente pour un département de soutien des profs de faire quelque chose comme ce que tu as fait j'ai eu beaucoup de nuits sans dormir mais il y a d'autres raisons je dirais d'abord je pense que ce genre d'outil est valable surtout en contexte universitaire parce qu'on a de grandes classes j'ai l'université de Hearst devant moi c'était pas toujours vrai mais bon c'est pas tout le monde qui est chanceux d'avoir de petites classes mais quand on a de grandes classes c'est bien d'ajouter des opportunités d'interaction comme ça qui sont je veux dire humaines en guillemets qui ont du moins l'apparence d'humanité et je le vois avec mes étudiants souvent encore une fois dans les grandes classes les étudiants hésitent à poser des questions parce qu'ils ne veulent pas se faire juger que c'est une question idiote je pense je ne la poserai pas non ici la machine ne jugera d'étudiants d'aucune façon et donc c'est un outil que les étudiants aiment bien aiment bien utiliser ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas me voir pour d'autres questions mais les petites questions comme ça ça coûte pour combien c'est à remettre quand est-ce que je peux utiliser GPT est-ce que je peux manger en classe peu importe le genre de questions qu'on a qui sont plus ou moins importantes en termes d'investissement probablement qu'il va venir un temps où il va y avoir des produits qui sont similaires nous l'avantage moi j'ai juste eu la chance de pouvoir travailler avec une équipe formidable on a le centre d'innovation technologique on a deux personnes en particulier Patrick Thibodeau et Vidur Calif qui travaillent là qui une fois que le projet a été lancé c'est un projet qui était un projet de recherche qui venait de moi mais ils ont embarqué tout de suite ils ont vu l'utilité de ça plus que l'utilité aussi il faut aussi ajouter l'élément the coolness factor c'est cool c'est un projet qui est intéressant ils peuvent travailler sur différents projets mais c'est un beau projet d'intelligence artificielle ils avaient envie d'y travailler donc c'était bien pour ça moi j'avais travaillé sur du code au départ mais quand j'ai vu le code qu'ils ont ajouté c'est des choses que je n'aurais pas pu faire d'aucune façon juste la base de données par exemple que vous avez vu où c'est ajouté ils ont implanté une base de données spécialisée sur la vectoralisation quelque chose je n'avais aucune idée que ça existait et ça ça peut améliorer la vitesse d'exécution pourquoi je suis content qu'on pouvait le faire c'est que probablement qu'on peut trouver un produit qu'on pourra trouver un produit mais ce ne sera pas donné ça va être cher on voyait un tas d'éléments parce qu'on travaille déjà avec Microsoft pour co-pilot et d'autres choses chaque petite fonctionnalité coûte donc ici nous on a l'occasion d'utiliser un produit on peut ajouter des fonctionnalités qu'on veut sans que ça nous ajoute des coûts oui il y a des coûts de la main d'oeuvre des gens qui ont travaillé mais pour eux c'est valorisant pour nous c'est assez amusant donc je pense que ce projet a valu la peine mais ça ne se ferait pas ça sans une équipe de techno qui est prête à s'engager dans la voie de l'IA ce n'est pas donné ce n'est pas vrai parce que parce que tu es étudiant en informatique que tu es un connaisseur de l'intelligence artificielle c'est tout ce que j'ai parce qu'on monte la minute donc il faut que je quitte là-dessus mais on peut se parler après si vous le voulez ok au revoir merci beaucoup Donald pour cette présentation enrichissante vous avez encore l'occasion d'assister à trois sessions à 15h donc soit ici dans la salle principale Nahani et Yoho vous pouvez consulter votre ordre de jour pour voir quelles présentations auront lieu dans chaque salle puis je voulais juste mentionner que vous avez un peu de temps pour prendre un café prendre un petit pause puis on va commencer à 15h parfait donc merci ok rebonjour tout le monde j'espère que l'aventure continue bien pour tout le monde et qu'on se sent encore en forme pour une présentation on a un petit comité donc je me permettrais d'être proche de vous puis pouvoir aussi vous poser des questions pendant l'entretien donc je laisse juste le temps aux personnes de s'asseoir ou de partir pour ma part l'aventure se passe très bien j'ai appris que l'IA ne pouvait pas différencier une banane de deux bananes je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu donc on lui met banane que ce soit deux trois bananes c'est une banane je trouve ça intéressant j'ai aussi appris que l'IA aujourd'hui bon ça c'est moins c'est moins comique mais quand on dit en anglais is not beautiful il va traduire par elle n'est pas belle donc on voit qu'il y a encore des biais dans l'IA donc ce que j'ai retenu de ce matin juste pour se remettre un peu dans le bain puis comme ça je vais essayer de faire une transition dans l'aventure quand j'ai écouté au tout début monsieur Luc parler de trois mots qu'il a répétés collaboration collaboration coopération il mettait ça aussi avec son niveau de français mais c'est des mots qu'on va retrouver aussi aujourd'hui dans la présentation qu'on va aborder et j'ai retenu peut-être comme vous aussi l'accessibilité les inégalités numériques puis la question aussi je pense que c'était de Maxime qui disait le leadership est-ce que c'est un déterminisme les inégalités d'accès au niveau du numérique par rapport à la présentation de ce matin ou comment est-ce qu'on peut dépasser contourner les inégalités numériques en Ontario francophone je pense pas que je vais donner des réponses par rapport à ça mais c'est des éléments que j'ai retenus ou en tout cas que je trouvais intéressants et j'ai retenu aussi par rapport au jeu sérieux pour ceux qui étaient là que le jeu peut être aussi évidemment une phase intéressante on apprend en jouant dès qu'on est bébé donc le jeu demeure un élément intéressant ça c'était un peu le bilan de mon aventure jusqu'à aujourd'hui alors j'espère que ce que je vais vous apporter comme élément de réflexion pourra être minimalement intéressant alors je me lance et puis je vais me présenter en cours de route je vais présenter qui je représente et puis on aura l'occasion n'hésitez pas à m'interrompre moi je suis très à l'aise si vous levez la main et que vous parlez fort on n'est pas obligé d'attendre la fin des cinq minutes je ne veux pas hacker l'organisation mais si on est à l'aise moi ça ne me dérange pas de poser des questions au fur et à mesure alors le QR code fonctionne si jamais le lien est brisé mais si jamais vous vouliez aller jeter un oeil vous pouvez peut-être de loin à moins que je fasse un epic fail on verra mais normalement le QR code devrait fonctionner pour ceux qui ont un téléphone si vous voulez participer avec moi dans la présentation ça vous demandera de télécharger l'application gratuite sinon vous pouvez le regarder de manière dans un navigateur c'est ça donc la grande différence je vous vois arriver donc c'est un petit outil de tableau blanc interactif on va se tenter on ne va pas se faire mal de tête si ça fonctionne c'est bien sinon on verra donc je vous laisse encore une minute ou deux donc pour rappel sur le téléphone si vous voulez venir avec moi tantôt rajouter des dessins des petits soleils des cœurs ou ce que vous voulez vous devez télécharger l'application gratuite sinon vous aurez juste la capacité de le voir et à la fin de la journée j'enverrai le pdf à l'organisation et juste pour être sûr que tout le monde me suit je vais juste vous invoquer une dernière fois pour pas que vous alliez partout donc et voilà donc qui sommes-nous ? nous sommes l'université de Hearst pour ceux qui nous connaissent est-ce que ça vous dit quelque chose l'université de Hearst ? oui je vois des têtes qui hochent donc tout le monde connaît oui bon monsieur aussi waouh on est connu donc nous avons le recteur Luc Bussière qui est avec nous aujourd'hui donc bonjour à toi Luc et nous avons des collègues à distance aussi donc on les salue est-ce que la rediffusion est en direct ou c'est enregistré ? c'est en direct ? alors salut à tous les collègues de l'université du nord alors notre slogan l'université c'est on repense l'université en français Mégane ce matin je me permets de dire Mégane parlait des communautés francophones on en est une celle du nord et je ne veux pas non plus la représenter comment je dirais ça avec quelque chose qui ne m'appartient pas parce que moi je suis à Ottawa mais disons que ça fait longtemps que je la connais je me sens un petit peu appartenir au nord quand même et je me permets de dire qu'on est du nord donc l'université se situe sur trois campus brièvement je sais que vous la connaissez mais je vais quand même vous le rappeler donc on a un campus à Témins un campus à Hearst et un campus à Capst à Capus Kessing à Cap comme on dirait plus facilement donc c'est une université à taille humaine ça c'est important et on se voit ou je vois parfois l'université comme une start-up comme une agilité qui nous permet de faire évoluer de réfléchir à qui on est de comment est-ce qu'on pourrait devenir une université dans ce monde du 21ème siècle donc ça c'est un petit peu la manière dont je le dirais Luc j'espère que c'est la bonne manière pour ne pas être trop long ensuite j'ai gardé trois éléments que je trouve important à mentionner il y en a beaucoup d'autres donc nous avons une formule en bloc tous les cours durent trois semaines et c'est important parce que c'est comme des sprints et vous allez voir que le mot sprint va revenir dans la présentation donc nous avons un cours à la fois un cours de trois semaines un autre cours de trois semaines chaque cours vaut trois crédits les cours se donnent chaque fois soit le matin ou l'après-midi de 9h à midi ou de 13h à 16h du lundi au jeudi donc on voit nos apprenants quatre matinées ou quatre après-midi par semaine durant trois semaines donc ça vous donne une dynamique de travail qui est différente que de voir vos apprenants une ou deux fois par semaine durant 12 semaines donc la relation que vous allez lire avec les apprenants la dynamique que vous devez introduire pour que ce soit intéressant évidemment va être beaucoup impactée par cette modalité-là ce qui nous permet aussi ce qui nous oblige entre autres de développer des pédagogies vraiment actives parce que vous entendez bien que 12h par semaine avec votre professeur sur trois semaines il faut qu'il se passe des choses parce que sinon à un moment donné ça va être difficile donc on a l'obligation de par notre modèle de développer des activités des ateliers vous allez voir qu'on essaye de beaucoup réfléchir et trois semaines c'est court et c'est long ça dépend comment on le regarde donc ça c'est notre spécificité au niveau de la pédagogie puis on pense que ça fait une belle transition après la 12ème année ou après le secondaire en tout cas c'est sûr que notre nombre nous permet de faire ça sur des plus grandes universités j'entendais tantôt Donald qui disait ça peut-être que c'est moins évident au niveau des horaires mais ça c'est ce qu'on a un deuxième point qui est important pour nous c'est l'apprentissage expérientiel ce qui ne va pas tellement être l'objet de la présentation aujourd'hui que vous connaissez probablement de Kolb avec les quatre mouvements de la symphonie de Kolb comme j'aime bien le nommer et donc l'aspect évidemment expérimentation réflexif consolidation pratique ce sont des éléments importants à l'université puis c'est quelque chose qu'on essaye d'implémenter depuis une dizaine d'années à travers les cours les professeurs les étudiants on veut vraiment essayer d'être proche c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel en Ontario vous avez sûrement déjà entendu parler de ça eCampus d'ailleurs en parle souvent aussi avec le CAPFO et avec l'apprentissage intégré au travail comme l'explique très bien Alexandra Alexandra je pense oui c'est ça le dernier point qui est important c'est qu'on ait une université qui est liée à son environnement naturel la forêt boréale des très grands espaces et notre environnement sociétal puisqu'on travaille de près avec les organisations nous avons plusieurs unités d'apprentissage dont un deuxième cycle en psychologie on a un cycle en pluralité humaine on a un cycle en administration des affaires et un premier cycle aussi en psychologie ce qui est important à retenir aussi quand vous entendez pluralité humaine administration des affaires on a des unités d'apprentissage qui sont assez mixées donc on essaye de faire du transdisciplinaire et justement d'apporter davantage cette vision là dans tous les troncs des unités brièvement parce que ce n'est pas le sujet du jour mais c'est quand même important de savoir qui vous parle minimalement je suis professeur à temps partiel chargé de cours à temps partiel à l'université de Hurst et aujourd'hui je vais vous parler d'un des deux cours que je donne à l'université et je vais arriver sur le titre de la présentation parce que c'est le but j'ai commencé un doctorat que j'ai arrêté donc je le dis je sais c'est dur mais c'est comme ça à bout de quatre années académique la vie faisant j'ai fait des choix mais j'ai eu un parcours académique jusqu'en 2022 où je me suis arrêté au dépôt de projets de thèse donc j'ai quand même cette culture là universitaire académique aussi au niveau de la recherche et j'ai surtout je coordonne une école de langue en plus d'être rechargé de cours à l'université j'ai la chance à l'université de Hurst aussi de coordonner deux projets e-campus et d'accompagner aussi important les professeurs de l'université en termes de technopédagogie donc l'aventure technopédagogique je l'avis depuis plusieurs années et j'ai eu la chance de faire de la technopédagogie à UOttawa au campus Saint-Jean justement on en parlait tantôt alors ça me donne une idée un petit peu des défis qu'on peut rencontrer en tant que professeur d'université et puis je ne m'estime pas à l'extérieur de ces personnes là parce que je suis moi-même chargé de cours ce qui me donne quand même une réalité parce que parfois c'est difficile de se dire ok si tu ne donnes pas cours quel conseil tu peux me donner parce que tu n'es pas face aux étudiants j'essaye de garder tout ça donc si on doit résumer brièvement je suis dans le monde académique depuis une dizaine d'années j'ai un pied dans l'entrepreneuriat j'ai un pied dans les universités puis j'ai un pied les deux pieds dans la vie on va dire comme ça et puis et puis on est très heureux comme ça bon alors aujourd'hui ce que j'aimerais vous partager c'est un questionnement que j'ai depuis longtemps et que j'ai mis en oeuvre de manière concrète donc je vais vous arriver avec mon cours dans quelques instants à l'université de Hearth qui m'a donné la chance avec Luc avec le vice-recteur Alexandre le précédent vice-recteur qui était Marc Bédard de créer des cours optionnels mais sur des réalités peut-être un peu plus spécifiques et donc je vais vous partager mon questionnement les enjeux que j'avais et comment est-ce que je suis arrivé à produire ce cours-là ce que je me dis que peut-être aujourd'hui pour les professeurs dans la salle est-ce qu'il y a des professeurs dans la salle ? Ouf ! Ok pour tout le monde peut-être vous y trouverez quelque chose d'intéressant et sinon pour les professeurs peut-être qu'il y aura des approches qui pourront aussi vous intéresser donc mon questionnement met les enjeux que je rencontre et le but de cette présentation ce que je me dis depuis longtemps c'est comment est-ce qu'on peut créer des ponts entre le monde du travail et le monde académique alors je sais que c'est un sujet parfois un peu délicat on ne veut pas marchandiser l'université on ne veut pas rendre managerial c'est un mot difficile à dire mais le côté managérial à l'université on sait que c'est des défis qui sont là le monde du travail le monde académique mais on doit créer des ponts tout en respectant l'esprit critique l'intégrité on crée des étudiants pour qu'ils deviennent des êtres humains et des penseurs libres et critiques mais en même temps il y a des ponts qu'on doit nécessairement créer avec le monde du travail et je suis toujours dans cette réflexion-là comment est-ce qu'on peut faire les deux sans se trahir par rapport à nos missions fondamentales des universités et évidemment la place des technologies puisque c'est l'objet de la rencontre aujourd'hui ah j'ai pas mis mon chronomètre excusez-moi on va juste donner ça donc il est 19 bon good donc la première idée que je voudrais vous montrer ici vous avez sûrement déjà entendu parler de ça longtemps et puis je ne suis pas un expert des révolutions industrielles mais cela dit on est à la quatrième révolution industrielle depuis 2022 2023 tout ce qui est réseau cyber intelligence artificielle on en a déjà parlé beaucoup aujourd'hui donc je ne reviendrai pas ça c'est notre environnement le travail la précédente qui a commencé dans les années 70 c'était l'automatisation qui venait avec l'électronique l'arrivée de l'ordinateur et ça a impacté beaucoup de gens ça a modifié beaucoup de choses dans l'enseignement pour ceux qui sont qui sont de cette époque-là et avant ça on a l'apparition de l'électricité qui n'est pas rien non plus qui a changé beaucoup de choses dans la vie des gens et puis évidemment avant ça on est à l'arrivée de la vapeur donc on vit de manière successive depuis 200 ans plus ou moins un peu plus de 200 ans des révolutions importantes dans notre monde sociétal on le sait puis la question que je me pose c'est comment est-ce que moi j'intègre ça dans mon cours que ce soit un cours de comptabilité que ce soit un cours de recherche documentaire que ce soit un cours de psychologie comment est-ce que je tiens compte de cet environnement dans lequel on évolue il ne peut pas être dans une tour d'ivoire donc je garde ça en tête et je me dis ce monde connecté qui est cette quatrième révolution le monde précédent de l'automatisation enfin la révolution précédente elles ont quelque part un impact sur la manière dont je donne cours et comment est-ce que je peux aider mes étudiants à se préparer à ce monde-là tout en gardant l'idée que je ne prépare pas des employés mais d'un autre côté je dois quand même les aider à développer des compétences qui pourront leur être utiles aussi dans le travail et donc je suis toujours comme ça dans cette balance-là à me dire comment est-ce qu'on y arrive et donc je n'ai pas de pensée magique mais j'ai peut-être des éléments de réflexion qu'on pourra partager ensemble juste pour la dernière révolution la quatrième révolution industrielle elle est parfois mise en cause j'ai commencé à avoir des articles scientifiques dessus ce que ça dit surtout c'est les données il y a beaucoup de données on a entendu parler avec Donald tantôt il y a des données il y en a partout 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 sur internet on croise les données ça fait des robots et des robots qui sont de plus en plus pertinents quand on les questionne il y a des réseaux il y a plein de réseaux puisqu'on peut communiquer au Japon aujourd'hui on est diffusé en direct je veux dire n'importe qui pourra me voir on est connecté dans le cloud dans les fameux nuages donc les serveurs physiques sont de moins en moins là il y a des robots collaboratifs et il y a beaucoup de sécurité qui est là c'est ce qu'on c'est ce qu'on identifie là-dedans dans les neuf piliers de ce qu'on appelle la révolution industrielle la quatrième et pourquoi on en parle c'est que ça va toucher l'industrie principalement donc l'industrie dans laquelle nos étudiants vont aller dans laquelle vous vous êtes on est tous plus ou moins touchés par cette quatrième révolution industrielle on a à peine digéré la troisième qu'on commence déjà d'avoir une quatrième et c'est certain qu'on est bousculé par rapport à ça donc dans un des rapports de 2016 de mémoire le lien est en dessous mais j'ai une petite barre dessus donc du World Economic Forum donc le Forum économique mondial on voit que depuis 2015 à 2020 on a une évolution sur l'orientation des compétences visées et vous allez arriver que mon cours va parler des compétences donc c'est pour ça que je vous fais une petite introduction par rapport à ça et donc l'idée si on compare entre 2015 et 2020 la pensée critique a toujours été là on l'entend parler la pensée critique après il faut la développer c'est pas nécessairement quelque chose d'évident mais c'est là le résoudre des problèmes complexes c'était là en 2015 c'est là en 2020 comment on apprend à résoudre des problèmes complexes il n'y a pas de soucis à votre santé gérer les gens vous voyez en 2015 comme troisième compétence on devait être capable de gérer des gens là on voit que ça arrive en quatrième donc sans tomber dans un comparatif exhaustif ce qu'on peut juste accorder c'est qu'au numéro 6 on voit que l'intelligence émotionnelle fait son apparition et si vous regardez les nouveaux curriculum de l'Ontario pour primaire et secondaire sont pas encore sortis ceux qui ont été dans les cours de maths dans les cours de français dans le domaine A pour ceux qui sont un peu plus familiers avec les curriculum de l'Ontario francophone prendre des décisions faire des jugements c'était là aussi et ainsi de suite et l'écoute active évidemment est important donc comment est-ce qu'on développe ces compétences-là parce que ça je vous dirais on le voit pour les employés mais ce serait aussi bon pour les étudiants moi dans ma tête je me dis il n'y a pas de différence ce serait aussi bon pour nous que pour le monde des entreprises donc ça je me dis comment dans mon cours je peux faire ça puis comment est-ce qu'on peut faire ça dans les cours en général on a notre matière mais on a aussi ça est-ce qu'on arrive à mixer les deux donc ça c'est ma question comment est-ce que je peux me préparer moi-même à intégrer cette réalité-là et comment est-ce que je peux aider mes étudiants à faire ces réalités-là donc là pour ceux qui sont dans le mural et pour les autres on peut juste le faire oralement j'ai une petite question pour vous parce qu'on est quand même dans la journée donc on va y aller là donc pour ceux qui ont accès il faut aller mettre des petits post-it il faut aller écrire pour ceux qui veulent parler vous pouvez parler la question que je voudrais vous poser qu'est-ce qui vous vient à l'esprit après les dix minutes qu'on vient de se parler maintenant on se pose des questions je me pose des questions sur ces réalités au niveau des révolutions industrielles comment est-ce que je peux préparer les compétences requises dans mes cours vous comment est-ce que vous recevez ça à chaud comme ça quand je vous dis c'est quoi l'émotion que vous avez maintenant alors là je peux le mettre en plus grand pour qu'on le lise mieux mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez surtout aux deux dernières révolutions industrielles alors soit vous rentrez dans l'outil ou soit si quelqu'un veut juste lever la main me dire qu'est-ce qu'il ressent au bout de cinq minutes ça vous dit quoi en un mot comme ça est-ce que vous avez envie de partager une émotion un sentiment une idée quand on vous dit révolution industrielle à quoi vous pensez ça ne me concerne pas ça ne me concerne ça ne me concerne je ne vois pas comment l'intégrer ce serait quoi vos ce serait quoi vos feedbacks par rapport à ça même dans votre travail si vous n'êtes pas professeur ce n'est pas grave on ne peut pas y échapper ça en fait un parfait quoi d'autre merci madame il faut lancer le bal on y va oui donc on a la vitesse et il faut apprendre des nouvelles choses et peut-être différemment de celles qu'on avait avant donc il faut changer nos chemins neuronaux puis créer des nouvelles habitudes et puis ça c'est pas facile je vous laisse oui monsieur les humanités quand vous dites humanité vous pensez à quoi ? à des études absolument en sciences humaines oui oui c'est intéressant ce que vous dites parce que la place des sciences humaines dans plusieurs pays a diminué il y a eu des articles là dessus pour avoir des études plus techniques plus performantes et ça nous amène probablement d'autres défis en termes d'êtres humains donc ça c'est vrai que c'est des points importants puis merci de participer à ça donc dans les ressources humaines pour y revenir ils ont le même problème alors je ne suis pas un expert des ressources humaines mais comme je coordonne un certain nombre d'équipes et que j'ai travaillé précédemment dans des grosses entreprises à des postes de gestionnaire pour ceux qui sont gestionnaires ici vous savez que parfois c'est pas toujours évident de gérer des jeunes des êtres humains alors des étudiants c'est pareil il faut les gérer et j'avais vu cette approche là qui date depuis quelques années maintenant qu'on appelle le profil en T ou en anglais ils disent le T-shape en ressources humaines en disant que la barre transversale qui correspondrait davantage aux sciences humaines en général est aussi importante que la barre verticale qui est votre spécificité donc moi je peux être très bon mettons en conception pédagogique mais d'un point de vue mettons le fameux compétences transversales on en entend parler depuis longtemps mais c'est pas si évident de les développer en Ontario vous avez les HH au secondaire donc les habitudes les habitudes et les habiletés de travail qui sont évaluées par les professeurs puis ils arrivent chez nous à l'université s'ils viennent de l'Ontario en tout cas puis on sait que c'est quelque chose d'important donc dans les ressources humaines aujourd'hui on cherche ces profils-là des profils généralistes et techniques et ça fait cette forme en T que vous voyez devant vous donc comment est-ce que dans nos cours on tient compte de la barre transversale parce que c'est sûr que dans nos cours on n'a pas beaucoup de temps on a nos fameux 12 semaines pas en tout cas le nombre de sessions qu'on a on doit voir nos contenus on doit développer les objectifs d'enseignement les objectifs d'apprentissage et puis là à un moment donné est-ce qu'on a encore du temps pour faire du transversal là-dedans c'est pas évident c'est bien gentil Olivier mais regarde je vais donner mon cours puis on en reparlera demain parce que là j'ai pas le temps ça j'en ai conscience parce que je l'ai entendu donc j'essaie de voir ici si je peux vous donner quelques idées par rapport à mon expérience alors dans les défis du monde du travail on voit que ça c'est après le Covid donc c'est en 2020 c'est les affaires.com donc un site canadien qui le sortait en disant je peux zoomer un petit peu pour que vous le voyez donc l'équilibre vit famille même pour les étudiants beaucoup d'étudiants aujourd'hui travaillent et ont une famille et ils font une maîtrise ou même un bac donc on sait que c'est là le maintien de la productivité si je le transposais je me dis est-ce que tous les travaux sont rendus à temps est-ce qu'on arrive si je me vois comme professeur comme entrepreneur je me dis que la productivité de mes étudiants peut être variable en dépendant de leur leur capacité leur temps ressources qu'ils ont aussi la communication la connectivité entre les études et ça on va y arriver dans un instant c'est l'objet de la conférence faire travailler nos étudiants ensemble on aime ça mais c'est pas facile toujours collaborer on va y revenir manque d'organisation la fameuse méthode de travail on la repousse jusqu'en première deuxième année du bachelier mais reste que si on n'a pas appris à apprendre c'est parfois plus difficile conclusion à ce que je devrais faire stimulation de l'innovation bon ça c'est plus dans le monde du travail ce sont des éléments qu'on retrouve aussi à l'université c'est ça que je voulais dire donc dans les défis à ce moment là j'aimais bien cette image c'est une image que les gestionnaires connaissent qu'en fait de la production votre client vous dit ben moi je veux ça puis si vous arrivez à la fin vous voyez que moi je dis ça lui il comprend ça elle elle pense à ça lui il pense à ça puis vous arrivez à quelque chose qui n'a rien à voir et j'ai des professeurs qui me disent quand je les accompagne ben Olivier là les consignes sont claires les instructions sont claires une introduction le corps du texte les critères tout est bien noté je l'ai expliqué oralement puis on arrive à la fin puis on se dit il y a comme un bris de communication entre ce que j'ai demandé et ce que j'ai reçu donc je me dis tiens c'est marrant parce qu'on a les mêmes problèmes donc on demande en tant que client moi client professeur je vous demande à vous étudiant fournisseur j'ai des analogies parfois peuvent faire grincer mais c'est juste pour comprendre l'idée et puis on n'a pas bien compris ou on se dit ben tiens qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ça accouche de quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur ou qui est complètement autre chose que ce que je pensais c'est pas nécessairement une généralité mais ça peut arriver à certains dans l'enseignement alors dans le monde du travail puis on va basculer dans un instant maintenant dans le monde académique on a développé depuis plus d'une quinzaine d'années probablement la méthode agile alors comme dirait mon ancien DG c'est qui Gilles ? alors bon je dirais pas son nom mais si vous regardez vous saurez où j'ai travaillé avant alors à ce moment là l'idée de l'agilité c'est une philosophie donc on est en équipe il y a des rôles vous voyez il y a des itérations puis nous à l'université on a des cours de trois semaines puis ça se prêtait bien je me dis une semaine un sprint une autre semaine un sprint il y a comme quelque chose qui est bien se prêté il y a des révisions il y a un travail terminé il y a des processus de correction le monde des RH de toute façon vit ces mêmes problèmes que nous en tant que professeur on reçoit des travaux de pas nécessairement toujours de bonne qualité ou en tout cas de bonne facture peut-être c'est intéressant mais sur la forme il manque des points ou sur le fond parfois ça peut être plus profond donc comment est-ce qu'on peut aller chercher les mêmes problèmes qu'on avait dans le monde du travail à savoir on travaille pendant six mois sur une production on arrive chez le client puis là on se fait jeter le produit à la tête où le produit où le produit est pas de bonne qualité où il y a plein de bugs et puis ça marche pas et puis là on a des problèmes alors je me dis de nouveau moi je vois des analogies là-dedans et je me dis peut-être que là-dedans il y a peut-être des suggestions de travail qui pourraient m'aider à répondre à ma question et indirectement à la question initiale de comment est-ce que je peux les préparer au monde du travail enfin un des derniers points avant de basculer sur la deuxième partie de cette présentation puis il est 31 15 minutes je suis dans les temps il y a beaucoup d'outils technologiques alors là minimalement Google Suite pour les uns Microsoft la suite Microsoft pour les autres ça c'est ce que vos étudiants utilisent je suppose dépendant de là où vous êtes ou ce que vous utilisez en votre travail à partir de là il y a aussi d'autres outils d'hébergement de communication et ainsi de suite donc on a beaucoup d'outils dans lesquels on collabore en ligne puis ça ça va nous aider aussi à peut-être trouver une meilleure manière de travailler c'est ce qu'ils font dans les entreprises avant la pandémie après la pandémie puisque tout le monde est en hybride si vous prenez les grandes organisations que ce soit les banques ou autres elles travaillent tous en mode hybride deux jours un jour huit jours par mois dépendant donc le mode hybride il est là pour tout le monde donc je m'étais dit ok maintenant j'ai ça en tête pour faire un résumé donc je sais qu'il y a des défis tout va être hyper connecté on va devoir développer des compétences transversales probablement plus importantes comment est-ce que dans les cours mes collègues pourraient et ils travaillaient à l'époque parce que j'étais professeur de français dans le secondaire en Belgique le français c'était juste le travail du prof de français comme si les autres cours on ne devait pas corriger le français je ne sais pas si vous avez connu ça et donc on disait non non moi je donne cours de maths je ne corrige pas les fautes oh moi je donne cours d'histoire je ne corrige pas les fautes puis là c'est pareil les compétences transversales c'est l'affaire de tout le monde alors du coup comment est-ce qu'on arrive à amener les collègues puis c'est sûr que ça prend ça prend une réflexion donc c'est un petit peu ça puis je suis tombé sur cet ouvrage là qui a été la base de ma réflexion de Guy Le Botterf comment construire des compétences individuelles et collectives puis je n'avais jamais entendu le mot compétences collectives j'avais entendu collaboration j'avais entendu coopération mais compétences collectives je me dis tiens ça vient apporter comme une autre dimension puis peut-être que ça existait depuis longtemps c'est juste moi qui étais dans le champ mais mettons que je ne l'avais pas appris puis ça venait comme répondre à une de mes à une de mes comment on dirait de préoccupations à une de mes inquiétudes comment est-ce que j'arrive à faire travailler mes étudiants ensemble puis là je parlais de compétences collectives on parle plus de collaboration ça semblait plus précis puis c'est quoi une compétence collective puis là je me dis ok il y a quelque chose à faire là-dessus bon alors je suis parti j'ai commencé à regarder cet ouvrage là pour préparer mon cours que je vais vous présenter maintenant rapidement donc le cours c'est celui-là il s'appelle l'organisation la collaboration la gestion des équipes performantes à distance ça c'est le cours que j'ai donné à l'université à trois reprises mes objectifs d'enseignement sont ceux-ci donc je voulais qu'à la fin du cours non mes objectifs d'enseignement pardon je voulais introduire la notion de compétence collective parce que les étudiants ils ne savent pas c'est quoi une compétence collective et puis en fait apprendre à travailler ensemble ah ben il y a des méthodes il y a des outils il y a des rôles ah ben oui c'est pas c'est un petit peu comme je sais pas la collaboration parfois on pense qu'on naît puis on collabore c'est comme si c'était inné alors que si on ne vous a pas appris à collaborer vous n'allez pas collaborer l'université est quand même davantage individualiste que collaborative les notes sont individuelles généralement aussi donc on est dans un profil qui est plutôt les bourses sont individuelles c'est comme ça aussi donc on veut des A pour garder sa bourse ce qui est normal donc dès qu'on parle de collaboration c'est plus compliqué donc c'est quoi une compétence collective ah moi je devais l'apprendre pour moi-même à l'époque je voulais qu'eux ils aient une introduction par rapport à ça en regardant l'ouvrage j'ai compris qu'il y avait une différence entre collaboration coopération et coordination puis ça ça m'a comme été comme un gros insight dans ma tête puis j'ai compris pourquoi est-ce que les employés pouvaient se désengager ou mes étudiants comment est-ce qu'ils pouvaient se désengager parce que j'étais vraiment davantage dans la coordination que dans la collaboration ou la coopération puis ça paraît des termes un peu comme ça abstraits mais dans un instant je vais vous le montrer le travail en réseau professionnel aujourd'hui tout le monde doit travailler en réseau donc là je voulais leur amener cette conscience-là les introduire aux approches agiles et toute une pléthore d'outils alors tantôt quelqu'un a dit je ne sais plus à quelle conférence il y a beaucoup d'outils il y a trop d'outils ça va trop vite et puis ce n'était pas ici c'était une conférence de tantôt puis moi mon idée c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'apprendre tous les outils vous en apprenez quelques-uns c'est le même mindset dans tous les outils donc une fois que vous avez compris l'état d'esprit d'un outil vous me dites Slack, Teams, Google Meet, Zoom Teams Meeting tout ça pour moi c'est la même chose c'est un état d'esprit c'est des boutons plus ou moins au même endroit qui font plus ou moins la même chose donc on n'a pas besoin de s'énerver avec ça on n'a pas besoin de tous les apprendre par cœur et puis quand on rentre dedans on y va et donc je voulais que mes étudiants puissent manipuler des outils professionnels pour que quand ils arrivent dans le monde du travail ils aient des jeunes expériences c'était ça l'idée donc à ce moment-là les objectifs d'apprentissage en tant que bon technopédagogue je les différencie je voulais à la fin des cours à la fin du cours que mes étudiants comprennent sachent expliquer et se questionnent sur le besoin pourquoi est-ce qu'on doit développer des compétences collectives à quoi ça sert distinguer coopération coordination coopération et intelligence collective comprendre c'est quoi les différents types de réseaux de travail et apprendre des outils que vous connaissez sûrement de nom Smart pardon les méthodes agiles et puis je n'ai pas bloqué mon tableau j'ai mis des cadenas partout pour qu'on ne peut pas bouger puis là je n'ai oublié ça que ça dit mais c'est correct donc là l'idée c'est que il y a des outils alors quand je vous dis Smart Pomodoro MVP Moscou est-ce que vous en connaissez un des quatre de ces mots-là lesquels Smart Pomodoro est-ce que vous étudiants les connaissent aussi vous pensez en partie certains moi la première fois que je l'avais entendu à l'université c'était au doctorat pour vous donner une idée je ne l'avais pas entendu avant puis je le connaissais d'avant parce que je venais du monde d'entreprise parce que là on doit être Smart alors Smart ça veut dire évidemment mesurable atteignable timeable donc on peut le mesurer je reviendrai après sur ces bouts-là donc je me dis on a des outils de méthode de travail puis je voyais que les étudiants ils n'avaient pas de méthode de travail donc je voulais qu'ils apprennent à apprendre et donc j'ai commencé à passer du temps pour créer un cours qui leur permettrait de développer leurs compétences collectives de développer des outils technologiques et de développer en même temps la compétence collective donc c'était un petit peu ça l'idée donc je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble dans le cours pour que ça devienne pratique pour cette présentation-là puis après je pourrai répondre à toutes vos questions donc ici si je vous montre le tableau Trello est-ce que vous connaissez Trello de nom pour certains donc vous voyez là c'est tous les tableaux je vais mettre le zoom en plus grand vous voyez que c'est le nom de mon cours groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 donc j'ai mis tous mes groupes dans Trello donc je leur ai dit voilà je vous montre Trello un petit tutoriel français de Trello il va y avoir des travaux à faire pour le cours je veux que vous mettiez tous vos tickets là-dedans par équipe je veux qu'il y ait une personne qui soit comme on dit en mode agile le Scrum Master pour ceux qui connaissent le mot le coach si vous voulez ton rôle à toi de coach c'est t'assurer que tout le monde a des étiquettes puis je veux qu'il y ait un qui soit le représentant du client c'est-à-dire moi le prof moi je suis un client le prof tu vas me représenter puis tu vas t'assurer que mes critères sont là une équipe de développement à les remettre là-dedans puis pour eux c'est nouveau personne n'a touché à Trello avant que j'arrive dans le cours ils ne connaissaient pas et mon cours était dans Trello aussi donc je vais vous montrer ça dans un instant on est sur du transversal dans ce cas-ci vous allez voir puis donc là si je vous montre mon cours dans Trello ça c'est pas est-ce que c'est mon cours principal non bah c'est pas grave je vais vous montrer les étudiants pour que vous voyez vous voyez juste les initiales des noms donc il n'y a pas d'atteinte à la vie privée donc puis j'ai juste mis les captures d'écran donc vous voyez qu'il y a des sprints qui est une semaine de cours ils devaient faire des productions sortir les éléments du thème et donc vous voyez que les petits noms à côté GV donc ils mettent leur nom puis moi j'évaluais le tableau Trello je mettais des points sur le fait que mon tableau soit complet qu'il y ait des dates que tout le monde ait des tâches je pourrais revenir après sur le contenu de la tâche mais ce qui m'intéresse ici c'est plutôt le côté transversal donc les étudiants sont rentrés en Trello ils ont fait leurs étiquettes ils devaient faire les étiquettes le lundi pour la semaine ou le vendredi pour faire la rétrospective et donc à ce moment-là on devait voir et j'ai eu beaucoup moins de problèmes de collaboration de groupe ou de coopération de groupe ça va être le mot qu'on va apparaître dans un instant donc on avait un tableau transparent qui est la méthode agile transparence on voit qui fait quoi et tout le monde le voit il n'y a pas quelqu'un qui dit oui je l'ai fait sur mon ordinateur mais je ne l'ai pas remis dans mon Google Drive ouais ouais c'est ok non on fait tout dans le cloud comme ça si tu l'as fait tu l'as fait si tu l'as pas fait tu l'as pas fait c'est aussi simple que ça et donc là la transparence ça donne de la confiance dans le groupe ça ça permet donc ça c'est des tableaux que j'utilise avec mes employés dans mon école de langue aussi donc c'est exactement la même chose ce que je le transpose dans mes cours révision de la mise en page trouver un arrière plan correction des fautes j'ai aimé celui-là correction des fautes 1 correction des fautes 2 je me dis bon on est en itération on sait qu'on doit revenir plusieurs fois pour corriger les fautes c'est pas moi qui l'avais demandé je vous en montrerai un autre qui est plus bas donc c'est un peu différent vous voyez réalisation de nouveau vous avez les noms parfois certains s'amusent à mettre des petites images c'est eux qui ont dû me présenter les méthodologies puisque j'ai fait un cours sur les compétences collectives de manière collectif donc j'étais pas mal en mode je vous dirais pas comme aujourd'hui mais en mode classe inversée donc c'est eux qui présentaient toutes les approches puis à ce moment-là ils devaient préparer en asynchrone et puis chaque fois ils venaient présenter tous les différents types de production qu'ils devaient faire donc ça c'est un premier élément que je voulais vous mentionner toujours en type de la question initiale deuxième élément on a utilisé Slack là j'ai mis un carré noir pour pas que vous voyez les noms et les prénoms et ça a fonctionné très bien il y a des Slack à l'université dans plusieurs universités je pense qu'il y a des Slack entre profs je suis pas certain qu'il y ait autant de Slack entre les profs et les étudiants je sais pas en tout cas ça a fonctionné du tonnerre le Slack c'est une petite tape sur le téléphone les étudiants me posaient des questions ça réagissait beaucoup mieux j'ai failli aller sur WhatsApp et je me suis dit si j'avais bien Slack je pouvais je trouvais ça plus intéressant avec les canaux je pouvais classer ça m'intéressait et juste pour ceux qui étaient vraiment dans les courriels ce qui arrive pas beaucoup dans cette génération là j'ai utilisé peut-être que vous connaissez l'espace de Gmail qui est un autre espace encore de chat donc ce que j'essaye de faire pour amener la collectivité à se parler entre eux puis avec moi c'est de développer des espaces de communication et des espaces de coopération transparents et faciles d'accès parce que c'est sûr que le forum bien que j'apprécie le forum en général c'est pas un outil nécessairement qui va exciter tant que ça les étudiants donc ça c'était une première idée une deuxième idée pour développer toujours la collaboration et la coopération puis on va revenir sur ces termes dans pas longtemps j'ai utilisé ceci que vous connaissez peut-être Zotero vous connaissez probablement Zotero pour ceux qui sont à l'université c'est un outil qui automatise les bibliographies alors les bibliographies c'est l'enfer APA je sais pas si vous le sens en tout cas à un moment donné des collègues me disent je ne corrige plus c'est bon il a mis les sources mais les points les virgules les majuscules c'est bon la date ça marche pas bien donc là on a des outils d'automatisation sur la troisième révolution industrielle qui automatise mes bibliographies alors oui il faut installer le logiciel oui il y a un petit plugin à mettre dans Chrome ou dans Edge mais à partir de là je peux créer un groupe donc là vous voyez mes groupes ça c'est mon groupe de profs groupe 1 groupe 2 groupe 3 j'évalue la bibliographie collaborative donc ils doivent chercher ensemble les liens et de là on peut extraire ma bibliographie à partir de ce qu'on appelle une collection Zotero de nouveau c'est dans toutes les universités vous allez le trouver mais il y a comme un mur il y a comme parfois ça ne percole pas donc on arrive au doctorat vous allez au doctorat tout le monde va faire du Zotero mais quand vous arrivez au bachelier c'est plus compliqué pourtant c'est là qu'on a besoin d'avoir des bonnes bibliographies donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une petite formation j'ai donné des tutoriels sur internet j'ai modélisé un petit peu puis ils y ont été puis au fur et à mesure ça s'est bien passé autre chose qui paraît assez bête mais Google PowerPoint Google Slides peu importe faire des présentations collaboratives des bons liens de partage je veux un lien de partage qui est en lecture seule juste pour moi donc comment ça je vois que les paramètres de partage dans les entreprises on remarque qu'il y a encore des personnes qui arrivent et qui ont du mal à faire une invitation calendrier qui ont du mal à envoyer un document en lecture seule pas à tout le monde juste à lui mais il ne peut pas le modifier il peut juste le lire ce n'est pas acquis nécessairement toujours donc là j'ai mis le focus là-dessus puis j'analysais autant les paramètres de permission de la présentation que la présentation elle-même donc de nouveau j'essaie de faire du transversal et du vertical c'est ça que j'essaye de dire il est quelle heure ? 44 je ne me dépêche et Canva mais je ne suis pas je ne suis pas là pour vendre des marques je vous dis juste parce que c'est gratuit donc c'est ce que je vous montre c'est gratuit on parlait d'argent tantôt Canva étudiant adresse universitaire c'est gratuit Zotero c'est gratuit Google jusqu'à un certain point ça peut être gratuit puis ça les diversités de toute façon ils ont des courriels donc là Canva on est sur une partie un peu plus avancée donc là l'idée c'était de dire on travaille ensemble sur un projet puis je veux vous voir travailler ensemble donc comme ils partageaient le projet dans Canva je savais voir l'historique je savais voir qui avait fait quoi et je savais voir les choses donc ce que j'essaye de résumer ici pour faire une pause mentale j'ai vu un petit peu trop mais j'arriverai quand même à une conclusion avant la fin c'est que on est juste terminé là ouais c'est beau c'est que pour être capable de développer une compétence collective il faut comprendre c'est quoi ça va arriver dans un instant puis je sais qu'il me reste 15 minutes même pas on arrive pour les questions dans un instant mais il faut surtout développer des usages sur les outils collaboratifs on est même pas sur les AI c'est juste développer des usages collaboratifs et rien que ça déjà on gagne beaucoup en qualité et on arrive à avoir des travaux de groupe intéressants qu'on peut vraiment voir c'est pas juste un qui fait le travail de tout le monde et ainsi de suite donc ça nous demande une mise en place au départ mais les étudiants vous allez voir je vais vous montrer les sondages du cours anonymes ont vraiment aimé ça alors comme il me reste que 5 minutes avant de vous montrer les sondages il y a juste 2 éléments que je voudrais vous montrer qui me paraissent importants c'est ces 4 piliers de la compétence collective en fait quand on fait des travaux de groupe quand j'ai lu le livre et je continue à apprendre tous les jours je suis un peu moins ignorant aujourd'hui qu'hier j'espère et puis demain j'espère que ce sera encore un peu moins donc je continue à me dire que j'en apprends tous les jours un groupe ne peut pas fonctionner s'il ne se connait pas et généralement quand on fait des groupes à l'université comment je pose la question est-ce que vous connaissez moi j'en avais 25 juste pour vous donner mon groupe en moyenne ah je connais 2, 3 là mais bon donc ils ne se connaissent pas puis nous c'est des cours à option donc parfois ils sont sur 2, 3 années différentes des gens qui ne se connaissent pas ne peuvent pas travailler ensemble c'est aussi simple que ça donc ok on va faire connaissance et donc là une fois qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle une mémoire collective ah bah lui je sais qu'il aime ça lui ah oui lui il est où ? là t'as un cap toi ok donc on doit nécessairement passer par un quart d'heure 20 minutes voire plus de social pour développer une mémoire collective le langage partagé ça c'est intéressant aussi c'est qu'on dit la même chose mais on ne comprend pas la même chose donc je leur dis fermez vos yeux on pense à une chaise tout le monde pense à une chaise dans sa tête oui ok décris-moi ta chaise alors j'en ai en bois j'en ai en plastique j'en ai en cuir mais on fait tous une chaise oui ok mais est-ce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on la faisait la chaise ah non bon et on se retrouve avec des chaises complètement dépareillées et donc là l'idée c'est que si on fait un travail il faut que le groupe parle la même chose et il faut qu'ils arrivent à communiquer sur comment est-ce qu'ils comprennent les consignes d'un travail de professeur c'est là où on fait une ébauche c'est là où on fait un plan c'est là où on arrive avec des méthodes agiles justement ensuite le cadre des référents communs bon ça c'est sûr que c'est lié aussi à l'université puis un engagement subjectif même si on est dans une compétence collective il faut que les gens aient envie individuellement de se lancer parce qu'ils ne peuvent pas avoir de compétence collective sans compétence individuelle et inversement donc ça je trouvais ça un élément qui m'a beaucoup marqué donc dans mes travaux de groupe maintenant je ne commence plus comme ça je fais le groupe j'arrive on fait connaissance c'est quoi et ainsi de suite toi tu viens d'où c'est quoi ton plat préféré je trouve n'importe quoi comme question pour briser la glace et on a des meilleurs résultats de travaux de groupe donc ça prend un petit peu de votre temps mais vous gagnez en qualité après ça c'est le premier élément que je voulais donner le deuxième puis après je m'arrête là-dessus avec les sondages c'est celui-là puis ce que j'ai compris en lisant le livre et que je ne m'étais pas rendu compte parce que j'étais gestionnaire beaucoup c'est que dans mon ancienne boîte où j'étais gestionnaire on va le dire comme ça je donnais des tâches aux gens je ne leur demandais pas de résoudre des problèmes donc pour demain tu fais ça toi pour après-demain tu fais ça tu as compris la consigne on avait des outils on mettait les tâches dans les calendriers tout ça puis les gens faisaient des tâches bon puis ça ne les motivait pas tant que ça de faire des tâches c'est rassurant c'est sécurité parce que tu sais ce que tu dois faire c'est pour demain je dois faire ça ok mais en fait ils ne sont pas impliqués parce qu'il n'y a pas de créativité parce qu'il n'y a pas de résoudre de problème donc là en fait si je voulais engager mes étudiants pour le résoudre un peu ce n'est pas juste moi que je vais dire ok fais-moi mon travail pour demain 3000 mots voici les consignes go ça c'est une tâche c'est de la coordination si je veux vraiment de l'engagement avec mes employés ou avec mes étudiants je dois être en coopération je vous ai proposé des travaux pédagogiques où je donne un cadre où je donne un problème et je ne donne pas toutes les instructions finalement puis je dis ok proposez-moi une solution et puis en tant que client je vais les accompagner à travers des réunions où ils vont venir me présenter une ébauche et ainsi de suite et la collaboration dans cette idée-là après on utilise le mot collaboration différemment ça c'est que je partage quand je veux avec qui je veux donc je dis finalement on est dans la coopération si on veut et puis dans les entreprises aujourd'hui les organigrammes de haut en bas ce qu'on appelle top down le désengagement des employés finalement qu'est-ce qu'on essaye de faire on essaye de faire de la coopération on amène un problème on ne dit pas fais juste ça ok et bien regarde je vais terminer avec le sondage en une minute et je m'arrête là alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé puis pour vous donner une idée alors mon apprentissage a été facilité par les méthodes pédagogiques utilisées donc on en est à 19 réponses ils n'ont pas tous répondu vous voyez qu'on a quand même un petit échantillon mais ça vous donne une idée ensuite l'autre question que j'ai gardée qui était intéressante parce qu'après c'est plus des questions de quels sont les aspects du cours qui ont le plus contribué à ton apprentissage la communication je n'ai jamais été à l'aise en public mais dans ce cours alors oui j'ai aimé parce qu'on faisait beaucoup de présentations donc là c'était ça les travaux de groupe et discussion de classe vous voyez qu'ils ont quand même bien aimé ça la collaboration la coopération l'assistance du professeur parce que j'étais très disponible donc moi mon rôle évidemment ça a été beaucoup de les encadrer dans l'approche par projet je donnais un projet à réaliser par semaine les consignes puis après moi je faisais juste de l'accompagnement je comprends que c'est un bouleversement différemment qu'on a beaucoup de connaissances à développer mais la connaissance c'est eux qui l'a développé en me préparant des cours sur mon cours puis moi je suis juste à la fin chaque fois comme dites les classes inversées je consolidais ce qu'ils n'avaient pas dit dans les présentations clarté des explications les compétences collectives en tout cas ils sont sortis de là en disant ok moi ils m'ont dit je pensais que les travaux de groupe ça ne marchait pas mais là j'ai eu l'impression que ça a fonctionné parce qu'il y avait de la transparence il y avait de la structure il y avait des outils il y avait des méthodes et je pense que ça si ça peut vous inspirer un petit peu ce sont des outils qui peuvent aider en entreprise ou à l'université voilà alors je terminerai sur un petit proverbe juste pour le fun tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin c'est connu on apprend toujours seul mais jamais sans les autres et ça je trouvais ça intéressant aussi voilà je vous remercie à tous puis je vous souhaite une bonne après-midi et s'il y a des questions sentez-vous libres si on n'a pas c'est correct aussi merci Olivier je voulais te poser une question qui est peut-être double mais en relation est-ce que tu as trouvé que ça marchait mieux dans l'hybride le travail en groupe ça marchait mieux en hybride qu'en ligne pure et l'autre question est-ce qu'il y avait des activités qui étaient individuelles dans le cours et si tu as oui donc tout était en ligne hybride en ligne donc toutes les classes virtuelles sont en ligne parce qu'on est sur trois campus donc c'est compliqué de les faire bouger donc je ne l'ai pas testé hybride physique mettons c'est-à-dire la classe physique comme ici puis l'asynchrone en dehors et donc pour le travail hybride en ligne ça a très bien fonctionné par rapport aux tâches individuelles il n'y en avait pas donc en fait sorry ok donc l'idée c'est que quand on fait les étiquettes c'est toutes des tâches individuelles les étiquettes finalement donc en gros le coach ils décidaient entre eux qui était le coordinateur on va dire ça comme ça toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça oui je vais faire ça ok donc ils donnaient des tâches individuelles à eux mais moi ma consigne c'était toujours une consigne de groupe parce que j'avais vraiment focalisé là-dessus dans d'autres cours je comprendrais qu'on peut s'inspirer de quelques idées peut-être pas tous les travaux mais même au-delà des productions ou des tâches ce que j'essaie de dire aujourd'hui c'est il y a peut-être des outils comme ça transversaux qui peuvent nous aider à soit développer des compétences technologiques qui vont être transférables dans le marché du travail et d'un autre côté qui vont nous permettre aussi d'engager davantage nos étudiants parce qu'ils vont se sentir comme dans le monde réel un peu plus peut-être je sais pas oui je vous écoute vous pouvez écrire très fort madame ce que vous voulez est-ce que vous aviez des problèmes à régler entre les membres des groupes par exemple des gens qui se plaignaient moi j'ai fait plus de travail que l'autre et comment est-ce que vous avez composé avec ça donc j'ai abordé le sujet directement dès la première semaine sur la gestion interpersonnelle des conflits dans des groupes de travail en disant qu'on n'allait pas être d'accord donc c'est la fameuse négociation moi je pense qu'il faudrait le faire comme ça et ça arrive tout le temps qu'on se prenne la tête pour des points de vue différents donc en gros ce que je leur disais c'est qu'ils devaient trouver une manière de rester poli de jamais viser la personne personnellement donc de pas dire pas d'attaque personnelle on peut avoir des échanges de points de vue moi je pense que ça doit être rouge moi je pense que ça doit être vert bon il n'y a personne qui a raison après normalement comme c'est un groupe il va prendre une décision commune mais ils ont respecté le respect donc il n'y a pas eu de vulgarité il n'y a pas eu de violence je dirais personnelle mais il y a eu des gens qui étaient plus têtus que d'autres et là c'est sûr que dans les vrais groupes malheureusement il y a des gens qui sont plus têtus que d'autres aussi donc il faut défendre son point et puis il faut trouver des solutions puis j'ai essayé de ne pas être trop interventionniste je voulais juste m'assurer que le cadre Annie Gézegou dans mon doctorat elle parlait d'un conflit cognitif avec empathie donc c'est à dire qu'il fallait être capable d'être empathiquement en désaccord si vous voulez et donc c'est ça que j'ai essayé d'instaurer parce que je suis quelqu'un de très vous voyez comme je suis là avec mes étudiants je suis comme ça aussi donc j'essaye de mettre des valeurs très fortes et je leur ai dit il y a une chose qu'on ne transige pas c'est on reste poli on est tous des êtres humains différents de cultures différentes on n'est pas d'accord c'est correct mais on se le dit comme il faut puis on est capable de dire des choses sinon c'est la guerre tout le temps d'accord c'est ça et puis ça je pense qu'ils l'ont bien compris dès le début en tout cas je n'ai pas eu de problème mais je suis intervenu une fois ou deux dans un débat qui vote qui fait quoi des choses comme ça 5 minutes on a le temps oui bien sûr je vous en prie au niveau de la technologie parce que ce matin on parlait justement de l'inégalité d'accès à l'internet les compétences etc moi lorsque je pense à la cité où je travaille nous avons des adultes des nouveaux arrivants issus de l'immigration ils ne sont pas tout à fait super techno mais comment vous avez géré ça avec des niveaux de compétences différents alors l'idée c'est que le groupe doit s'auto-gérer alors j'ai fait de la modélisation attention j'ai donné des tutoriels courts en français pour les outils que ce soit Slack que ce soit Trello que ce soit ça puis en fait le coach donc dans la méthode agile ce qu'on appelle le Scrum Master on peut dire le coach ou le coordinateur est responsable que tout le monde sache ce qu'il doit faire et que tout le monde soit en capacité de le faire et donc dans le groupe minimalement j'avais toujours à part un groupe si vous voulez vraiment le fond du fond mais dans tous les autres groupes j'avais une personne qui était plus ou moins débrouillard et donc je dis ok tu vas expliquer à tes collègues tu vas le montrer tu partages ton écran moi je vais dans un autre groupe et ça ça crée aussi de l'entraide par contre il y a un groupe où les quatre étaient vraiment là c'est moi qui ai fait le support voilà ça mais c'est pas des outils alors je sais que quand c'est difficile que je dis ça ça fait l'effet inverse mais c'est pas des outils trop complexes non plus mais ça peut paraître complexe au début c'est sûr puis il faut on y va doucement mais la première semaine ça permet de de calmer tout ça puis après c'est parti Canva c'est pareil mais ce qui est bien c'est qu'ils sont tous en même temps dans les mêmes documents puis ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler ensemble et je voulais vous faire une activité mais je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas comment ça allait se faire mais je fais un tetragramme je ne sais pas si vous connaissez les tetragrammes avec les losanges et tout ça et donc il doit faire un lapin les deux oreilles sont des parallélogrammes le nez est un triangle le corps est un rectangle et donc je mélange tout et je leur dis vous avez trois minutes pour me faire un lapin puis on n'a pas de lapin puis on recommence maintenant je dis ok maintenant vous faites un plan réfléchissez avant de commencer là le rectangle tu le mets où le truc tu le mets et puis alors ils font un petit sketchnote comme ça et là ils commencent à travailler ensemble ensuite il y en a un qui faisait tout et les autres il faut juste le regarder je lui dis est-ce que quelqu'un pourrait faire la tête l'autre le corps l'autre les pieds comme ça on va plus vite là on divise en trois le temps de travail on n'est pas obligé de tous faire la même chose donc c'est beaucoup de modélisation au départ de prise de conscience sur comment travailler à plusieurs pour aller plus vite on a moins de travail on est content et c'est ça et puis on a plusieurs mais donc c'est ça qui s'est passé c'est beau pour tout le monde portez-vous bien oui pardon on peut se parler après je vais à la maths si tu veux parce que le monsieur sinon il va me ah ok parfait on a le temps oui merci beaucoup Olivier pour cette belle présentation bon tu as déjà répondu à la question en somme mais j'aimerais aussi avoir un peu de spécificité sur comment tu constitues les deux groupes quand il y a une partie en présentiel et une partie en groupe en ligne je vais dire comment concilier les tous pour qu'à la fin du cours à la fin du cours qu'il y ait un résultat au même niveau c'est ça alors ma réalité est un peu différente mais je vais quand même répondre à la question moi tout le monde était en ligne sur trois campus différents et quand je vous dis trois campus différents il y a 3-4 heures entre les campus donc c'est loin donc moi les groupes j'ai pris Zoom j'ai fait mélanger au hasard et tout puis je leur ai dit à force de vous rencontrer vous allez apprendre à vous connaître parce que quand tu vas dans une boîte tu vas pas dire moi je travaille avec cet employé-là mais pas avec cet employé-là ça ne fonctionne pas comme ça quand tu vas dans la boîte tu travailles avec les gens qui sont là donc je fais beaucoup d'analogie avec le monde du travail ça permet de savoir pourquoi est-ce que je fais les choses donc par rapport au groupe si je devais avoir des groupes physiques et des groupes uniquement en ligne j'essaierais minimalement de les séparer de faire les présences physiques en ligne ensemble au départ si je ne peux pas quand il y aura des présentations c'est sûr qu'à ce moment-là il faut gérer un peu une minute parfait il faut gérer cette idée-là j'ai déjà fait des conférences avec des gens en ligne et des gens ici en physique comme avec vous il y a des échos il y a les casques il y a plein de logistique à garder en tête au niveau de d'éviter que le son soit vraiment mauvais parce que c'est ça qu'il était au départ donc les gens ont l'ordinateur parce qu'on a des casques qu'on peut se mettre sur une table deux sur une table là avec l'ordinateur avec deux en ligne et puis là on fait des groupes mixtes comme ça et pour le travail asynchrone comme ils sont chacun chez eux de toute façon ça ne change pas grand-chose mais je n'ai pas vraiment vécu je ne suis pas sûr que ma réponse est pertinente tant que ça mais c'est ça bon bonne continuation à tous et puis peut-être qu'on se verra au cocktail à 5 heures bye bye bonjour encore c'est 15 heures donc on va prendre une petite pause de 15 minutes on a plein de collations derrière vous dans la salle donc allez-y prenez un café un peu d'énergie pour l'après-midi et on va se rencontrer ici à 15 heures 15 pour la présentation principale et un petit rappel on a le bingo donc si vous voulez participer vous avez toujours la chance de participer il vous reste une heure et demie et bien sûr notre réseautage aussi qui commence à 17 heures et vous apprenez les personnes gagnantes pendant la période de réseautage merci j'ai la palme entre temps il y a beaucoup de choses qui se sont passées j'ai créé une organisation il y a à peu près 15 ans qui s'appelle Voila qui oeuvre dans l'éducation et la technologie ça c'est une organisation à but non lucratif et puis une compagnie qui s'appelait Adaptica mais qui maintenant s'appelle Connected Labs qui crée des campus de réalité virtuelle pour les grandes universités un peu partout dans le monde et puis je facilite quelques cours à l'université Stanford où je fais des allers-retours voilà puis ensuite je travaille aussi avec la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale sur les problématiques d'IA et de leur impact sur l'entrepreneuriat l'éducation et le développement professionnel tout ça pour dire que je ne sais pas trop de quoi je vais parler aujourd'hui cette présentation a été faite par l'IA donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur bon courage voici un petit peu ce que nous on fait pour les universités vous allez voir très rapidement l'idée le gros problème de l'éducation en ligne c'est l'absence de collaboration spontanée vous savez quand moi je dois travailler avec certains de mes étudiants je dois leur envoyer une invitation Google ou bien Zoom ou bien je leur envoie encore pire une vidéo pré-enregistrée de moi pour qu'ils la regardent entre 2h et 3h du matin et pour ensuite ils fassent leur assignment c'est pas très spontané c'est pas très collaboratif donc on a voulu créer des univers où chaque étudiant où chaque enseignant avait un avatar et qu'ils pouvaient multiplier ces interactions spontanées avec les gens qui étaient là et donc ça donne à peu près ça et c'est très intéressant ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années c'est fait qu'ils sont qu'ils sont qu'ils recevez c'est très bon tout qu'ils sont qu'ils sont c'est oh je suis je suis je suis si mnes Alors la raison pour laquelle ça crée énormément de valeur ajoutée pour les universités qui l'utilisent, c'est parce qu'ils peuvent tout simplement multiplier le nombre d'étudiants par deux. Eh oui, le modèle d'affaires d'une université, c'est un revenu par siège, techniquement. Si vous avez 800 sièges au Collège Boréal de Toronto, eh bien, ça fait 800 multipliés par X. Mais si maintenant, vous pouvez avoir 800 personnes en présence, en présentiel, et 800 personnes en ligne. Et ensuite, ils inversent ça tous les six mois. Là, ça devient très, très intéressant de créer ce sense of belonging, ce sentiment d'appartenance entre tous ces étudiants en ligne. Et donc, quand j'ai commencé à enseigner à l'université Stanford, c'était un programme totalement en ligne. Et quand on a intégré ça, il s'est avéré qu'on est passé du programme le plus petit à Stanford au programme le plus grand à Stanford en cinq ans. C'était très intéressant. Anyway, mais je pense qu'une des petites prouesses de mon équipe, et ça, je ne peux pas prendre le crédit pour ça, mais une des prouesses de mon équipe tech qui a créé ça, c'est qu'il y avait deux écoles de pensée. La première, c'était Facebook, Mark Zuckerberg, dans sa grande sagesse. Il a décidé que, méta, on devait tous avoir des énormes ordinateurs avec des processing power assez gros, et puis des Oculus Rift, et tout le monde serait coincé là-dedans. Ça, c'est la première école de pensée. Nous, on n'y a pas cru. La deuxième école de pensée, c'était qu'on devait ramener le métavers de l'éducation sur les smartphones. Au départ, tout le monde nous a dit, you're an idiot. Après, je leur ai dit, these are the members. 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 milliard d'Africains. D'ici 2050, ils seront 2,5 milliards d'Africains. Ça veut dire qu'un humain sur quatre sera africain d'ici 2050. Aujourd'hui, il y a plus de gens en Afrique qui ont des téléphones intelligents que de gens qui ont des chaussures. Si vous créez des universités virtuelles sur mobile, bingo, everybody wins. En Afrique, ils vont pouvoir se sentir faire partie du Collège de la Cité, de l'Université de l'Ontario français, de l'Université d'Ottawa, sans avoir à se ruiner, prendre des avions et venir ici. Ou en tout cas, ils le feront juste pour une petite période. Il y aura un sentiment d'appartenance avant même qu'ils soient venus au Canada. Et donc, c'est pour ça que nous, on est parti avec la deuxième école de pensée, réduire le métavers sur le mobile avec un simple lien web. On va le montrer tout à l'heure. J'aurais aimé vous dire que ça a été facile. On s'est un petit peu arraché les cheveux sur ce coup-là, mais ça a marché. Mais avant tout, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et tout ce qui a été dit, c'est vrai. Moi, je vais tout simplement vous montrer un petit exemple. Après, je vais vous parler de métavers. Et ensuite, on fera la combinaison entre les deux, métavers et intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça donne ? Attendez-vous à avoir ces technologies dans les trois à six prochains mois ? Ça arrive vite. Alors, intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, mais voici un cas. Mon université a besoin de produire une vidéo promo pour attirer des étudiants, mais dû à l'inflation et au manque de main-d'œuvre qualifiée, l'université a du mal à trouver un caméraman, un preneur de son, un monteur vidéo à un prix à bordel. Ça, c'est mon problème aujourd'hui. All right ? OK. Tout le monde connaît. On va sortir de ma présentation. Tout le monde connaît ChatGPT. Donc, je vais sur ChatGPT, puis je lui fais créer une vidéo promo pour l'université de l'Ontario français de Toronto pour attirer plus d'étudiants provenant de je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Ici, je vais dans les plugins et je prends un plugin de vidéo. Et là, il me donne ça. Il me donne, voici la vidéo. Voyons un peu ce que ça donne. Ça, ça m'a pris 15 secondes à faire. Voyons un peu. Alors, elle va être en anglais. Je peux rectifier ça. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais imaginez combien de temps ça m'aurait pris de trouver un caméraman, un preneur de son, quelqu'un, des acteurs, etc. You ready to take the next step in your academic journey? Picture this. A young student from Francophone Africa, filled with dreams and aspirations, steps onto the campus of the Université de l'Ontario français. It's a new world. Si nous ne montrons pas les images, ça ne va pas le faire. Are you ready to take the next step in your academic journey? Picture this. A young student from Francophone Africa, filled with dreams and aspirations, steps onto the campus of the Université de l'Ontario français. It's a new world. A new beginning. This student, let's call him Jean, is welcomed by a diverse community of scholars, eager to learn, grow, and contribute to their fields. He is immediately immersed in a vibrant academic environment where every class, every discussion, every assignment propels him closer to his dreams. Simultaneously, across campus, a young woman named Amina, also from Francophone Africa, is beginning her own journey. She is not just a student here, but a researcher, a leader, an innovator. Amina's days are filled with rigorous academic work, but also with rich extracurricular activities that shape her into a well-rounded individual. Jean and Amina, though from different backgrounds and pursuing different paths, share a common journey. They both experience the thrilling challenges of academic life, the joys of discovery, and the bonds of a diverse community. They are guided by dedicated faculty members who inspire them to reach new heights, and they are supported by a university that values their unique perspectives and contributions. Fast forward a few years, and we find Jean and Amina at their graduation ceremony. Their faces beaming with pride and anticipation. They have not only earned their degrees, but also valuable experiences, lifelong friendships, and a deep sense of belonging. But their journey doesn't end there. Jean secures a position at a leading tech firm in Toronto, while Amina embarks on a promising career in public health. They are both equipped with the skills and confidence to make meaningful contributions to their fields and to the world. This could be your story. You could be the next Jean or Amina at the Université de l'Ontario français. We believe in your potential, in your dreams. We are... Bon, je vais arrêter là, mais tout ce que je lui ai demandé, tout ce que je lui ai demandé, je reviens en fait, c'était... Hop, 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 hop. Right here. Tout ce que je lui ai demandé, c'était créé-moi une vidéo promo pour l'Université de l'Ontario français de Toronto pour attirer des étudiants provenant de l'Afrique francophone, mettre l'accent sur la diversité et les opportunités d'emploi en fin de programme universitaire. C'est tout ce que je lui ai demandé, et il a fait ça tout seul en 15 secondes. Je ne lui ai même pas donné d'images. Imaginez si je commence à lui donner des images et un peu plus de contexte. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est une très mauvaise manière d'utiliser l'IA. On ne rentrera pas dans le détail, mais une manière d'utiliser l'IA, c'est que tout le monde ici, y compris moi, on a été formé à parler à Google. Quelle est la population de Kinshasa ? Great. Si tu fais ça avec ChatGPT, tu auras une très mauvaise qualité de réponse. Mais si tu crées en fait un espèce de lien avec eux, leur donnant une expertise, tu es un créateur de script vidéo promotionnel, tu es dans un contexte lambda, fais-moi ça, élabore, et on joue un petit peu au ping-pong avec eux, les résultats à la fin sont assez phénoménaux. Phénoménal ? Phénoménaux. Voilà. Tout ça pour vous dire que ça, c'est un petit cas concret que vous avez vu, et ce dont je voulais vous parler, c'est que ChatGPT n'est pas isolé tout seul. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que... Je ne vais pas parler de ça. En 1979, là je vais commencer à saouler tout le monde. En 1979, il y a eu un scientifique américain qui a écrit un article sur Scientific America où il a classifié les animaux par efficience. C'est quoi l'efficience ? C'est la capacité d'un animal à parcourir 100 kilomètres en utilisant le moins d'énergie possible. Alors tout en bas, il y avait peut-être l'éléphant ou le rhinocéros ou je ne sais pas, l'hippopotame, parce qu'il utilise énormément d'énergie pour avancer. Et tout en haut de la liste, il y a eu le moineau. Non, ce n'est pas un moineau, c'est quoi ? Albatros, goéland, I don't know what that is. C'était 1979, il y avait fait toise le hippie time, I don't know. En tout cas, cet animal-là parcourt un maximum de distance en utilisant le moins d'énergie possible. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en arriver. Toute notre carrière, c'est un petit peu comme un marathon. Un marathon, c'est 42 kilomètres. Alors, on va schématiser que notre carrière professionnelle, c'est 42 années. Pendant, depuis notre éducation, on nous a dit, apprends à lire, à écrire, les mathématiques, l'écriture cursive, les tables de multiplication, les produits scalaires. Les produits scalaires, des choses que j'ai apprises, que je n'utiliserai jamais. Et on est au kilomètre 21, au 21e kilomètre. Et je pense que j'y arrive bien. Je suis là avec ma famille, mes enfants, ils sont là aussi. Au conseil scolaire, mon avenir, ils sont en train d'apprendre le cursive. C'est génial, l'écriture cursive. Et en plein milieu du marathon, quelqu'un débarque et il dit, « Oyez, oyez, nous avons des vélos à votre disposition. Ils sont gratuits. Vous pouvez les utiliser ou pas ? » Pour finir votre course, votre carrière. Il y aura ceux qui n'utiliseront jamais le vélo, parce qu'ils se sont dit, « Moi, j'ai été formé à courir. » Et il y a ceux qui utiliseront le vélo. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous n'utilisez pas la bicyclette, vous ne pouvez pas gagner la course la fin de votre carrière. Tout a changé de manière radicale en novembre 2022, lorsque Tchad GPT est sorti. Ça a commencé avant, bien sûr. Mais Tchad GPT a révélé au monde entier à quel point l'IA pouvait augmenter votre compétence et vos capacités. Alors, pendant que vous, vous continuez à courir, pendant que nous, on continue à courir et à faire ce qu'on nous a toujours appris, voilà ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui a pris un vélo et il a décidé d'y aller. Il est impossible de gagner contre eux. Pour la petite histoire, ce scientifique a refait la même expérience, sauf que, vous savez, là, dans ce classement-là, comme je vous dis, il y avait l'hippopotame tout en bas et puis le goéland tout en haut. L'humain était au milieu. Il a fait la même expérience en donnant un vélo à l'humain. L'humain est arrivé tout en haut. Il a parcouru 100 kilomètres en utilisant moins d'énergie qu'un albatros. L'IA, c'est tout simplement la bicyclette du cerveau. C'est aussi simple que ça. L'IA, c'est le vélo du cerveau. Alors, comme dirait un grand, grand, grand poète et philosophe de notre ère, « Do or do not, there is no try ». Qui a dit ça ? Yoda. Yoda a dit, c'est ça, et c'est vrai, en termes de IA, c'est « Do or do not, there is no try ». Il n'y a pas, je vais essayer. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est l'habilité d'un ordinateur ou d'une machine à apprendre et à penser. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais juste vous montrer à quel point ça crée de la valeur ajoutée. En 2004, Facebook avait pris 10 mois pour arriver à 1 million d'utilisateurs et avec, je crois, 500 millions de dollars en termes d'investissement en pub. Je me rappelle encore, j'étais dans la Silicon Valley où il y avait des grands panneaux publicitaires qui disaient « All your friends are on Facebook » et ils étaient en compétition avec MySpace. ChatGPT, ils ont réussi à avoir 1 million d'utilisateurs en 5 jours. Zéro budget marketing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça crée énormément de valeur ajoutée. Aujourd'hui, ils en sont à 180 millions d'utilisateurs, je crois. Alors, je vous avais montré tout à l'heure, ChatGPT, c'est NLU, NLP, donc Natural Language Processing, Natural Language Understanding. Cool, OK, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Mais je pense que les derniers mois, ils ont vraiment ajusté leur stratégie d'une manière assez formidable. Vous vous rappelez l'invention des smartphones ? C'est quoi la grande valeur ajoutée des smartphones ? C'est les apps. Vous vous rappelez même Apple, il avait ce slogan qui disait « Well, there's an app for that. You want to walk your dog, there's an app for that. You want to do je ne sais pas quoi, there's an app for that. » Et moi, j'arrive avec un nouveau slogan et je l'appelle « There's a chat for that. » Ça veut dire quoi, « There's a chat for that » ? Vous vous rappelez cette vidéo que j'ai faite ? Donc, j'ai été tout simplement sur ChatGPT et j'ai été ici, donc il y a ChatGPT4, mais il y a aussi les plugins. Dans les plugins, je vais tout simplement aller chercher un plugin, plugin store, sur création de vidéos ou bien création de PowerPoint ou bien création de bannières publicitaires ou bien même, quand je travaille avec la Banque Africaine de Développement, j'ai des énormes surveys, donc des énormes études. Eh bien, je vais chercher en fait statistiques. Statistics. Et là, voilà, il y a ça. Et donc, ChatGPT va se connecter avec ce modèle-là qui fait en sorte que moi, je vais pouvoir tout simplement téléverser mon document, ma requête, ma demande dans Chat et Chat va utiliser le plugin en question pour créer ce que je veux. Si je veux une vidéo, il va créer, il va utiliser « Video AI by InVideo ». Vous avez vu le résultat tout à l'heure. Si je veux créer un PowerPoint, il va utiliser « Slide Maker ». Et donc, au même titre que le téléphone intelligent était au centre de toutes les apps, ChatGPT, ou bien OpenAI, leur stratégie, c'est de rester en plein milieu de tous ces plugins. Et je trouve que c'était assez formidable. Ça va ? Vous êtes bien ? Je vois beaucoup de mains croisées. Ça m'inquiète. Les mains croisées m'inquiètent, moi, toujours. Donc, there's an app for that, there's a chat for that. La semaine dernière, il y a quelque chose qui est sorti. Un de ses étudiants était un de mes étudiants à l'université et ils ont créé un truc. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'était que Perplexity. Donc, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. En fait, le mieux, c'est que je vous montre Perplexity. Quand ChatGPT est sorti, la question « Est-ce qu'ils vont bouleverser Google ? » elle était valide comme question, mais elle n'était pas décisive. On ne savait pas si ChatGPT ou bien Microsoft qui ont investi énormément dans ChatGPT allait disrupter Google. This here came last week. Et franchement, là, je suis un peu plus sûr. Je lui dis « I am a francophone college in Ontario called College Boréal. Where can I find the highest number of potential students in the world for my university ? » Donc, je vais là, je fais New Thread. je fais ça et puis je vois ce qu'il me dit. Et là, ça, c'est un nouveau moteur de recherche qu'utilise Léa. Il me donne les sources et il me dit « Voici là, la réponse. College Boréal being a francophone, patati patata, vous allez faire ci, vous allez faire ça. » Et ensuite, il me donne, donc du coup, je n'ai plus vraiment à chercher Google. Il me donne des suggestions. « What are the most popular programs at College Boréal ? » « What is the student's population for College Boréal ? » Alors, est-ce qu'il y a des gens de College Boréal ? Oui, vous allez me dire si c'est vrai. « What is the student's population at College Boréal ? » En 2023, College Boréal, à proximité, 1600 étudiants en Ontario. Vrai, faux ? Oui, c'est assez vrai. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de sources et il va scruter le web pour me donner une qualité de réponse beaucoup plus évoluée que celle de Google. Perplexity. C'est assez intéressant comment est-ce qu'ils ont très simplement utilisé l'IA pour aller voir comment est-ce qu'on pouvait aider les internautes à naviguer le web qui est de plus en plus compliqué. Et puis, je peux cliquer sur les sources, je peux lui ajuster deux, trois petites choses. Donc, je vous recommande de regarder un petit peu Perplexity. À mon avis, si Google ne se réveille pas très rapidement, ils vont avoir un énorme problème. C'était dans le New York Times. hier. Allez, on va parler un petit peu de IA, je vais vous parler un peu de métavers. Qu'est-ce que c'est que le métavers ? Eh bien, chers amis, métavers, c'est qu'il y a eu un gros problème en septembre 2020. En septembre 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'étais en Tunisie. J'étais en Tunisie et Instagram, Facebook et WhatsApp, leur serveur tombe en panne. La panique à bord. Rappelez-vous, Facebook, c'est trois milliards de comptes ? Facebook, ce n'est pas un petit truc. Facebook, c'est un état digital. Ils ont leur propre monnaie, leur propre marketplace. Ils ont beaucoup plus d'informations sur vous et nous que le KGB, la DST, les services secrets canadiens réunis. Ils connaissent le nom de nos enfants, la voix de nos enfants. C'est un état digital qui fait peur. mais leur serveur tombe en panne et personnellement, moi, j'étais là, j'ai dit, bien fait pour toi. Good for you. Sauf que Mark Zuckerberg, dans sa grande sagesse, il a complètement paniqué et il a dit, we need to flood the news with new information. On ne peut pas laisser notre action tomber en bourse comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il amène ? Il ramène Meta. Il dit, we are ready for Meta now. et il envoie en fait toutes ses équipes marketing sur Meta, Meta, Meta. Sauf qu'il n'était pas ni prêt à faire Meta lui-même et Facebook non plus et ni la population. Ni la population n'avait les processing power et puis l'argent pour acheter tous ces Anker Smith. Donc, le Meta, le concept de Meta a fait ça et c'est complètement planté. Alors, nous qui faisons ça depuis pas mal de temps, les gens sont venus nous voir au départ et nous disaient, oh my God, c'est génial, votre jeu vidéo, il est génial, c'est un peu ce que Meta fait. Et là, je me retourne, je me dis, c'est pas un jeu vidéo mec, je te l'avais dit il y a 5 ans, arrête de l'appeler jeu vidéo. C'était assez fatigant cette histoire de jeu vidéo. Non mais, jeu vidéo. Le Meta vert, je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros, c'est la transformation de l'Internet 2D vers l'Internet 3D plus immersif et plus collaboratif, ce qui est extrêmement important pour l'éducation, l'apprentissage collaboratif. Très important. Surtout, ne jugez pas du Meta vert par son look. Aujourd'hui, des enfants qui ont 14 ans jouent à Fortnite et Roblox et ils sont 220 millions d'utilisateurs tous les jours. Roblox a été racheté à 31 milliards en mars 2021. Hey, ils ont 14 ans. Ils sont des centaines de millions à jouer à Roblox qui est très moche. C'est très moche, Roblox, c'est un peu comme des Lego en ligne, et ce n'est pas du tout réaliste. Question ? Dans 5 ans, ces gamins de 14 ans, ce sont vos employés. Pour eux, travailler dans le Meta vert, c'est un peu comme une seconde nature. En fait, je vous garantis une chose, c'est que ces jeunes de demain, ces enfants d'aujourd'hui, mais ces jeunes de demain, viendront vous voir et vous poseront la question. What's an email ? Au même titre que mes enfants me posent la question, c'est quoi une carte postale ? C'est quoi une lettre ? Et là, j'essaie de lui expliquer. Alors, à l'époque, tu devais écrire une lettre avec ta main, puis le mettre dans un truc qui s'appelait une enveloppe, puis après, tu devais mettre un timbre. Attention, on ne met pas le timbre n'importe comment, il faut que tu le lèches d'abord. Le lécher ? Ouais, tu lèches le timbre, tu le mets, puis tu vas à la poste. Ils ne comprennent pas ce concept, pour eux, c'est le courriel. 10 ans maximum, il y aura une vraie question comme ça, qui dira le email. Qu'est-ce que c'est que le email ? On a parlé d'intelligence artificielle. On a vu ce qu'on pouvait créer, on ne va pas rentrer trop dans le détail. On a parlé de métavers. Je veux dire une autre petite histoire sur le métavers, peut-être. Il y a une expérience qu'on a fait qu'on appelle l'effet proteus. Le proteus effect. C'est très simple. Il y a un cours que j'enseigne qui s'appelle la négociation. Dans la négociation, il y a un type de négociation qui s'appelle la négociation distributive. C'est très simple. C'est une négociation où il n'y a rien à créer. C'est plus pour toi, c'est moins pour moi et plus pour moi, c'est moins pour toi. Il n'y a pas de valeur à créer. On a pris 200 étudiants et on les a fait négocier deux par deux dans le métavers. Avec le même avatar, la même salle, tout est exactement identique. Vous me suivez ? All right. Sauf que, de manière aléatoire, on a fait en sorte qu'un des avatars, donc un des étudiants avait un avatar un peu plus grand. C'est le même avatar. Systématiquement, l'étudiant avec l'avatar le plus grand a négocié de manière plus agressive. Alors ça, ça ne peut paraître rien, mais c'est une révolution dans le paradigme de la manière dont on approche les mondes virtuels, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit dans le développement professionnel. j'ai toujours cru que Hosni, moi, je contrôlais mon avatar. Quand j'appuyais sur le micro, mon avatar parlait à travers moi, ou moi, je parlais à travers mon avatar. Quand je lui demandais de marcher, il marchait. Et quand je lui demandais de reculer, il reculait. Sauf que là, je viens de prouver que l'apparence de mon avatar avait un impact sur mon comportement. Big change. Qui frappe à la porte une semaine après que l'étude a été publiée ? Prada qui nous dit combien ça coûterait pour que vos avatars portent du Prada. I was like, holy shit. Bon, on ne l'a pas fait parce que ça ne fait aucun sens pour nous, mais cette histoire de Proteus Effect, de l'effet Proteus, ça a été très intéressant. Bon, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de métavers. Maintenant, la combinaison entre les deux. Il y a une expérience que l'on a faite, on a pris ce qu'on appelle un NPC. Qui sait ce que c'est qu'un NPC ? Non-playable character Vous savez ce que c'est ? Donc, un NPC, c'est un figurant dans un jeu vidéo. Il n'est contrôlé par personne, c'est un avatar. Je vais le faire, moi j'adore faire les NPC. C'est ma meilleure imitation du NPC. C'est un avatar qui ne fait rien, absolument, il est là, il ne fait rien, il ne branle rien, il est juste là. Bref, on prend un NPC et on prend ChatGPT. On n'a pas inventé notre propre modèle de langage, on prend ChatGPT et on connecte avec speech to text à l'avatar, text to speech, l'avatar parle. Sauf que dans Unity, le système de jeux vidéo qu'on utilise, on a aussi plugé son avatar, notre avatar, avec ce qu'il disait. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On est sensibles. Faites attention. OK, we're recording. Now that the petto, can you tell our viewers on TikTok what all this is about? Of course, my child. I am an artificial intelligence manifesting as an old Christian monk and I'm here talking to this wonderful person by this beautiful pond at sunset. We are using new technologies to enable our conversation, allowing me to understand what the player is saying. Tout va bien. Quelqu'un lui parle, il se transporte, on lui donne une voix, on l'a appelé Father Gepetto, le Père Gepetto, parce que GPT. Mais voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer juste après. Check this one. and to give a voice to my thoughts. Yeah, so now that AI is here, I wanted to experiment a bit with how to use chat GPT-driven NPCs, especially in virtual reality. Brother Gepetto, can you tell us what special animation abilities you have? I can control where I look. I can look at the lovely pond. S'il a fait ça quand il a bougé sa tête tout seul, arrêt cardiaque. Dans notre compagnie, c'était arrêt cardiaque. Personne ne lui a dit de bouger sa tête. On n'aurait jamais cru qu'il allait le faire et il l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on peut parler à des NPCs qui peuvent faire des choses. OK. Yeah, so now that AI is here, I wanted to experiment a bit with how to use chat GPT-driven NPCs, especially in virtual reality. Brother Gepetto, can you tell us what special animation abilities you have? I can control where I look. I can look at the lovely pond. Or I can look at the setting sun. Or I can look back at you. Is there anything specific you would like me to do? Thanks. So you can ask chat GPT to enter tags inside its reply, which you can then interpret as some kind of animation events. Brother Gepetto, for the end of the video, we are living in hard times. A lot of things are happening, both good and bad. And many people are anxious. Do you have any words of wisdom for us that can guide us and be more calm? As the sun sets on this day, my child, let us reflect on the blessings we have received, the strength that comes from facing challenges and the love that surrounds us even in uncertain times. Remember to trust in the Lord, for He is the rock that we can rely on, and to treat others with kindness, compassion, and understanding. No matter what happens, let us remain steadfast in our faith, hope and love, and know that in the end, all will be well. What do you mean for the education mondial education? It is to say that very soon we will have teachers personnalized, we will have assistants of professors who will help us to create plans of course, recognize the intelligence predominant of our students, adapt our plans of course to these sciences predominant and an learning collaborative because we will not really know who is if we want, we can, but we can multiply these interactions. I make in order that my students in the course of negotiation practice the negotiation with NPC like this. Of course, it is not Father Gepetto because it is a little bit out of context. We will not take a moine catholic in trying to negotiate the purchase of a tech which is ridiculous. It is crazy. It is good. It is good. Orientation académique and professional. The IA knows much better than we know. It is a fear. But we can use it to be as far as as. I don't have a lot of time, but imagine all the possibilities that we can be able to do with that. The personnalized and the avocats personnalized. You know, the avocats are pretty funny. I'm at the house. I have Alexa and Google Home. And my tante comes to see us and she says, look, there are children talking to a machine. I said, yeah, they are talking to a machine. And she said, you don't not afraid? I said, no, 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 what do you think? Un of these four, they will completely control. Alors, ma tante rie, moi, je rie, Google Home rie, et Alexa rie. Ils écoutent tout. Alors, en gros, il ne s'agit pas d'automatisation, mais il s'agit d'amplification. ce qui est sûr, c'est que vous ne serez pas remplacé par le métavers ou l'IA, mais vous serez sûrement remplacé par quelqu'un d'autre qui utilise l'IA ou le métavers. Rappelez-vous de cette analogie du marathon. C'est très, très important. La révolution qui se passe aujourd'hui, je pèse mes mots, elle est plus grande que l'invention de l'électricité. L'électricité a pris 100 ans pour arriver chez nous. Ça, ça a pris quelques mois. Vous avez vu, le gain de productivité au 19e siècle par rapport aux chaînes de fabrication, c'était de 25% lorsque les chaînes de fabrication ont commencé. Le gain de productivité depuis Tchad GPT, et ça, ça a été fait il y a presque un an, c'est de 30 à 50%. Si vous savez comment l'utiliser, vous n'aurez aucun problème pour le futur. Si vous préparez vos étudiants à l'utiliser, ils n'auront aucun problème pour le futur. Merci beaucoup. question. Merci beaucoup. C'était une présentation très dynamique. J'ai beaucoup aimé. Et moi, ma question serait, en fait, quelles seraient les précautions, les limites que tu pourrais nous donner à justement l'utilisation de l'IA, de Metaverse et des outils qui nous a présentées ? Je pense qu'il y a un rôle extrêmement important du gouvernement, pour une fois. Putain, crois-moi. Moi, je suis dans le liberal market. Je ne suis vraiment pas dans le gouvernement. Mais alors, s'il y a une chose que le gouvernement peut faire pour les 5 à 10 prochaines années, c'est vraiment de penser à l'impact de l'IA sur nos jeunes cerveaux. C'est très dangereux. D'un côté, en fait, je suis très optimiste et d'un côté, je suis très pessimiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 10 ans, il y a eu la vague des médias sociaux. Dans les médias sociaux, on a créé ce qu'on appelle le dopamine loop. Il y a eu deux types de Canadiens. Le premier type, c'était, j'adore les médias sociaux, j'adore Facebook, j'adore whatever, je souscris, je suis là, j'achète et je vends là-dedans. Cool. Le deuxième type de Canadiens, et c'est eux, en fait, où je suis un petit peu fâché contre eux, c'est-on les sceptiques qui ont dit, moi, je ne veux rien avoir avec les médias sociaux, Facebook, Instagram, je ne veux rien avoir avec ça. Et eux, they completely checked out. Ça a laissé 10 ans aux grosses firmes de la multinationale de faire ce qu'ils voulaient avec les cerveaux des gens. Donc là, je suis un peu inquiet parce qu'aujourd'hui, on en est dans un monde où Facebook nous connaît beaucoup mieux qu'on ne le connaît. Où tous ces algorithmes de dopamine nous connaissent beaucoup mieux qu'on ne les connaît. Mais d'un autre côté, là où je suis un peu plus optimiste, c'est que dès que ChatGPT est sorti en novembre 2022, on a eu plein de gens qui sont sortis en disant « Regulate this hell, regulate the hell out of this thing ». Et ça, c'est très intéressant. Mais honnêtement, je reste quand même du côté des sceptiques. Pourquoi ? Je veux un IA qui arrive à s'expliquer. Si l'IA n'arrive pas à s'expliquer, je le bannis. C'est ça, réguler. C'est-à-dire que dans un futur proche, lorsque les juges vont utiliser de l'IA pour savoir quelle sentence est-ce que je vais donner sur ce prisonnier, je veux savoir comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion. S'il n'arrive pas à l'expliquer, je ne l'utilise pas. Je veux savoir comment est-ce que cette banque qui utilise l'IA est arrivée à donner un prêt à lui et ne pas donner un prêt à elle. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que ce sont juste un miroir de la société biaisée que l'on a vues ? Il y a énormément de questions éthiques où on a de plus en plus besoin de philosophes. Vous vous rappelez quand on était à l'université, ceux qui ont mon âge, on avait toujours un ami ou une amie qui portait une cape et un chapeau comme le mien et qui disait « je fais philosophie, moi ». Et là, on lui disait « good luck for the job market, buddy ». « Well, guess what ? » Cette personne-là a beaucoup plus de chances de trouver du travail que moi aujourd'hui. On a besoin de philosophes. Voilà. Et là, tout le monde est terrifié. Oui, vas-y. J'ai amélioré mon français écrit grâce à Antidote. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, demandez-le à l'endroit où vous travaillez parce que tu vas réaliser que tu écris toujours certains mots de la mauvaise façon. Par contre, avec Chad GPT, j'avais oublié comment écrire, mais je pourrais lui demander d'inclure du subjonctif et du plus-que-parfait. Je vais vous donner un exemple. On est en octobre 2022. Je demande à mes étudiants de me donner leur copie. Leur copie, il n'y a pas une faute d'orthographe parce qu'ils utilisaient Grammarly, Antidote, etc. Et donc, je corrige. Bravo, tu t'as fait corriger ta copie. Magnifique, génial. On est maintenant en novembre 2022, juste après la création de Chad GPT et tous mes étudiants me donnent des copies où il y a des fautes d'orthographe. Et là, j'étais là. Damn it ! Qu'est-ce qui se passe ? Mes étudiants utilisaient Chad GPT et pour ne pas se faire attraper de Chad GPT, enfin, ne pas se faire attraper, ils injectaient des fautes d'orthographe de manière volontaire. Le monde, en un mois, il a complètement changé. C'est assez marrant, hein ? Oui. Oui, bonjour. Alors, quand on enseigne une langue et on demande aux étudiants de faire une production écrite et ils le font à l'aide de Chad GPT, c'est vraiment démotivant pour la correction d'une part, mais on se demande, mais comment est-ce qu'on peut sortir de cette boucle ? Et puis, il y a une collègue qui a dit, ben, tu peux utiliser Chad GPT pour corriger le Chad GPT. Ah ! Et je ne crois pas que ce soit une boutade, vraiment. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait dans cet univers où il n'y a pas d'extérieur ? Je pense que, nous, ça a été une énorme question qui a été posée à l'université Stanford où Chad GPT, c'était un raz-de-marée, un tsunami, et on a dû y penser et rechanger tous nos assignments, nos devoirs, en deux semaines. En deux semaines, on faisait beaucoup plus de travaux en groupe parce que ça limite la probabilité d'utiliser Chad GPT en one-on-one. Des problématiques beaucoup plus grandes parce qu'on utilise, maintenant, on les encourage et utiliser Chad GPT mais on ne veut pas que ce soit du copier-coller. Et puis la troisième, beaucoup plus personnelle, des choses, en fait, qui ont lien avec l'inférence. Donc, c'est clair et net que si on utilise le même cours que l'an dernier ou il y a deux ans, ces enseignants-là ou ces professeurs-là ne sont totalement pas alignés avec les nouvelles demandes. Donc, on leur demande des choses. C'est un peu comme s'il y a la calculatrice qui est arrivée et qu'on leur demandait de dire trois fois quatre. Voilà, on est capable d'utiliser les mathématiques. On leur dit, tiens, utilise cette calculatrice mais on va créer des questions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes. Donc, il y a un gros travail à faire pour les enseignants, ça c'est clair. Une dernière question peut-être d'un ancien collègue. Ancien collègue de 12 ans, un truc comme ça. J'ai une question pour toi et puis c'est un tracas que j'ai. J'ai l'impression que on est en train, le monde de l'éducation institutionnalisé sans se rendre compte et comme à la fin de la rame du train de l'apprentissage, des phénomènes d'apprentissage à travers le monde, quand je regarde les nouvelles générations, je trouve qu'il y a une vraie différence dans notre vision de l'intérêt de l'université. Quand je vois par rapport à moi il y a 20 ans, on voulait aller à l'université. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de moins en moins le post-secondaire intéresse. De ce que je vois, les chiffres, il y a beaucoup d'universités qui commencent à souffrir un petit peu de ça. Il y a beaucoup de programmes où ils ont de moins en moins d'inscriptions. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur Internet. L'apprentissage sur YouTube, sur TikTok, je trouve que c'est extrêmement présent. Je vois beaucoup de discours de plus jeunes qui remettent vraiment en cause l'intérêt de l'université. Je me demande si on n'a pas des claques à se mettre, je ne sais pas comment le dire autrement, pour accepter d'une certaine façon une partie de ce qui se passe, jouer avec avec ces outils pour aussi reprendre un peu de contrôle. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de... On est les gens qui veulent courir, puis l'éducation, elle a pris une nouvelle forme sur un vélo et on ne veut pas aller sur le vélo. et honnêtement, honnêtement, moi, j'accueille ça à bras ouverts. Pourquoi ? On a le spectre de la performance dans notre société occidentale, mais ailleurs aussi. En Chine également, ils ont ce spectre de la performance. Performance et adaptabilité ou bien robustness, robustesse, c'est complètement différent. la vérité, c'est qu'on a un système aujourd'hui capitaliste libéral qui fait qu'on est toujours dans la performance et du coup, on est très fragilisé par rapport à ça. Réfléchissez deux secondes, tiens, juste un exemple. Une feuille d'arbre qui transforme le soleil ou les rayons soleil en matière organique. Vous savez, en fait, le pourcentage qui est de soleil qu'elle prend pour transformer, il est de moins de 10 %. Il est de 5, 6 %. Ce n'est pas très efficace quand même. Une feuille, la nature, elle n'est pas très efficace. Un panneau solaire, un panneau solaire, c'est 14 %. Donc, l'efficacité d'un panneau solaire est bien meilleur que celle d'une feuille. Cependant, une tornade et le panneau solaire est fini. La feuille, l'arbre, il n'est pas très efficace mais il est très adaptable et très robuste. Il peut y avoir un feu de forêt, ça reviendra. Une inondation, ça reviendra. Un ouragan, ça reviendra. Le panneau solaire, c'est fini. Donc, je pense que notre société, elle devrait beaucoup plus s'inspirer de cette robustesse, de cette adaptabilité plutôt que toujours d'être dans la performance 100 %. Et c'est un petit peu bizarre pour moi de dire ça, un pur produit de Silicon Valley, let's know it, monter la valeur de notre entreprise à quelques, plusieurs centaines de millions. Mais la vérité, c'est que ce système, il va nous pousser à notre perte. Et donc, moi, j'accueille justement cette nouvelle type d'éducation où les gens s'éduquent de manière informelle presque, sans vouloir en fait mettre tout le monde en compétition. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne laisserai plus mon chien dormir à l'intérieur. Non, je blague, ça n'a rien à voir avec. Allez, merci beaucoup ! Mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Mon but, vraiment, c'était que vous ne soyez pas des sceptiques, enfin, que vous ne soyez pas des sceptiques comme on l'a vu il y a dix ans avec les médias sociaux. Que vous ne soyez pas les sceptiques qui ont complètement décroché. Que vous soyez des sceptiques qui restaient en fait dans la danse et qui nous aident, qui vous aider, les entreprises comme les nôtres, à réguler toutes ces nouvelles technologies. Sans vous, c'est sûr et certain que ce sera la catastrophe. Même avec vous ! Surtout avec toi ! Allez, merci ! Wow ! Quelle belle énergie dans la salle ! Merci beaucoup, Hosni ! C'était une très belle présentation ! Et notre prochaine présentation est liée à cette conversation de métavers aussi. Donc, notre prochaine et dernière présentation, nous avons Christophe de Body Swaps. Puis, ça va être un exemple de cette présentation qu'on vient d'écouter avec l'IA qui est utilisée pour développer les soft skills. Christophe, c'est à toi la parole. Merci. Bonjour à tous, bonsoir, presque. Alors, sans présentation, ça va être un peu compliqué. There we go, almost, maybe. Merci. Merci. On recommence, on efface tout. Bonjour à tous, c'est un peu compliqué de passer après Hoss, je suis un peu le mec sur la piste de danse après Michael Jackson, je me sens un peu la pression, mais ce que je vais vous raconter, c'est très lié à la présentation qu'on vient de voir, c'en est en quelque sorte une illustration. Je m'appelle Christophe Mallet, je suis français de Métropole et je suis CEO et confondateur de Body Swaps qui est une boîte qui est basée à Londres. Je vais faire plein d'anglicisme et de franglais, je suis désolé, mais l'idée de Body Swaps c'est de réinventer la formation en soft skills. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Il y a une question simple, il y a 2,8 millions étudiants en Ontario, 6 millions au UK et quand on pense aux nouvelles technologies, assez souvent c'est un jeu de grand nombre. Comment est-ce qu'on va réussir à caser 50 000 étudiants dans telle filière, 6 000 étudiants dans telle région ou dans telle ville ? Comme ça, tous les jobs trouvent preneurs et on atteint le plein emploi et tout le monde est content, c'est magnifique. Et le jeu, effectivement, on peut voir l'éducation comme ça. On peut aussi voir le potentiel des technologies immersives et de l'IA comme la perspective d'aider chaque étudiant dans son individualité à réaliser son potentiel. Et la somme des potentiels réalisés est en elle-même une amélioration, peu importe qu'il y ait une correspondance parfaite entre les besoins de l'économie et ce que fait l'éducation. Donc, on bosse avec une soixantaine de collèges, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions, il y a trois zones de progrès dans lesquelles les collèges n'ont pas été préparés mais qui vont pouvoir aider. Le premier, c'est la diversité croissante de la population des étudiants, diversité socioculturelle, économique, de langage, d'âge, de manière d'apprendre, neurodiversité, etc. Et donc, la méthode un prof, 30, 40, 50 élèves dans une salle, tout le monde à la même vitesse, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec l'IA ? La deuxième, c'est la santé mentale. Alors, on peut parler du Covid, on peut parler des socials médias, des parents, de la culture, peu importe, 71% des étudiants l'année dernière ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale. Qui s'en occupe ? Tout le monde ne peut pas se payer un psy, les parents ne sont pas toujours là. Le rôle d'éducation, c'est aussi de former des hommes pleins et pas seulement des machines à travailler. Enfin, la dernière zone, c'est les compétences interpersonnelles. Dans cette logique d'hommes pleins, il s'agit de former des citoyens, des collègues, des amis, des partenaires. Et cette responsabilité, elle incombe aussi aux institutions d'éducation. Sept des dix compétences les plus demandées sur la prochaine décennie, si on s'en tient au World Economic Forum, sont les compétences de soft skills. C'est self-efficacy, je ne sais pas comment on dit ça en français, je n'en ai aucune idée, la confiance en soi et en ses propres capacités et aussi la capacité à travailler avec les autres. Donc, on a un besoin global de faire une montée en compétences sur les soft skills pour des centaines de millions de gens très vite. Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Aujourd'hui, il y a un compromis impossible entre la performance d'apprentissage et la possibilité de passer à l'échelle. Donc, si on pense au tutoring, le tutoring humain, c'est très bien, c'est personnel, c'est expérientiel, c'est engageant, c'est cher. Donc, ce n'est pas scalable. À l'autre, la salle de classe, on apparaît des limites et puis à l'autre bout, on a le e-learning. Alors, le e-learning, c'est très bien, c'est quasi gratuit, c'est extrêmement scalable, c'est très bien pour l'acquisition de connaissances, mais apprendre la prise de parole en public en regardant un PowerPoint, c'est comme apprendre à nager en regardant une vidéo. Dans le monde réel, on va se noyer. l'idée de Body Swaps, fondamentalement, c'est d'utiliser le caractère immersif, expérientiel, réaliste de la réalité virtuelle et de le combiner avec la personnalisation, ce que vous avez compris après la présentation de Hauss, pour avoir une méthode de formation en soft skills qui est à la fois la performance d'apprentissage du tutoring, mais avec la scalabilité, la possibilité de mise à l'échelle d'une solution digitale. Les origines de Body Swaps, je vais vous raconter une petite histoire. On est en 2008, je suis en école de commerce à Paris, je finis mon premier stage dans un cabinet d'audit en costard, j'ai détesté chaque jour et chaque heure de cette expérience et le dernier jour, je me retrouve avec le patron non-patron qui me dit écoute Christophe, on est content de tes performances, donc on va t'offrir un job quand tu auras ton diplôme l'année prochaine, par contre, n'espère pas progresser trop vite dans ta carrière parce que tu bégais. Alors comme tu bégais, on ne va pas te mettre en face des clients. Donc, premier manque énorme de soft skills et surtout, destruction complète de ma confiance en moi. Pendant six mois, je ne pouvais pas répondre au téléphone même si c'était ma mère et puis, un jour, six mois après, je me retrouve dans un colloque, un workshop, un atelier dans mon école de commerce pour lequel j'avais signé un peu à la va-vite sans savoir à quoi m'attendre qui s'appelait Management de la crise. J'arrive le vendredi matin à la gueule de bois dans cette salle avec douze sièges en arc de cercle et quelqu'un qui arrive avec des sneakers au pied et des dreadlocks et habillé n'importe comment. Je fais, ça, ça ne ressemble pas du tout à mon école de commerce. Il n'y a que des types en costard et il nous fait, bienvenue dans le cours d'improvisation théâtrale. Alors, horrible, improvisation théâtrale le pire cauchemar pour moi mais mes notes ne me permettaient pas de partir du cours. Donc, j'ai fini le cours et j'ai passé deux jours à prétendre être un arbre, tomber amoureux, parler dans des langages qui n'existaient pas et ça a restauré ma confiance complètement. Je me suis dit si je peux faire ça, en fait, ça va. Et c'est ce jour-là que j'ai compris la puissance du jeu de rôle et de l'expérientiel. Et donc, l'idée de Bolli Swap est venue quelques années plus tard mais je progressais. En 2016, j'ai rencontré Julien dans un pub à Londres et il avait le premier casque de réalité virtuelle, le Oculus DK1, donc un énorme ordinateur qui pesait 8 kilos, le casque, on s'est fait plein d'amis au pub et il m'a montré une expérience qui était celle-ci que vous voyez sur l'écran. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette œuvre ou l'œuvre dont s'est inspiré ? Est-ce que vous n'en avez aucune idée ? Il s'agit du café de nuit, de Night Café de Vincent Van Gogh et quelqu'un avait recréé, c'est une toute première expérience de réalité virtuelle, avait recréé cette peinture en trois dimensions. Donc, on pouvait marcher à l'intérieur de la peinture. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire. J'ai ramassé ma mâchoire sur le sol, j'ai quitté mon job et j'ai créé avec Julien une agence de storytelling en réalité virtuelle qu'on a travaillé pour les Européens avec la Ligue des Champions, avec la BBC, avec Canal+. Et surtout, pendant toutes ces années, on donnait des cours en université sur qu'est-ce que c'est que de raconter des histoires en réalité virtuelle et quelle est la différence du point de vue du créateur quand, contrairement à un directeur de film où on maîtrise la caméra en réalité virtuelle, on ne sait pas où est-ce que l'utilisateur regarde. Raconter une histoire en réalité virtuelle, c'est très différent. Et donc, quand on donnait ces cours-là, on lisait beaucoup de littérature qui sortait notamment de Stanford sur l'incarnation virtuelle et le changement comportemental. Comment est-ce que quelqu'un va changer son comportement quand il habite un corps en réalité virtuelle et aussi à la sortie de cette expérience ? Et donc, il y a un papier de recherche en particulier de Mel Slater en 2016 qui nous a ouvert la voie. Donc, l'idée de Mel Slater, c'est de travailler avec des femmes qui souffrent de dépression et donc, parmi les symptômes de la dépression, on a un excès de critique envers soi et un manque de compassion envers soi-même. Et donc, ce que Mel Slater a fait, c'est qu'il a créé une expérience où les patientes se retrouvaient en réalité virtuelle face à un personnage d'une petite fille que vous voyez dans la figure B et il fallait qu'elle dise à cette petite fille pendant une ou deux minutes le personnage de la petite fille pleure. Et donc, l'idée de l'expérience, il fallait dire à cette petite fille pendant une ou deux minutes des mots gentils pour qu'elle s'arrête de pleurer. Simple. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. La petite fille s'arrête de pleurer au bout de 90 secondes. Ce qui se passe après, c'est que les mouvements du patient ont été enregistrés par l'espèce de combinaison que vous voyez sur elle et la voix était enregistrée. Et donc, la figure C, le patient se retrouve dans le corps de la petite fille, fait un mini saut dans le temps et se revoit donner ses mots de compassion du point de vue de la petite fille. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on donne la compassion à soi-même. Ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que les résultats sur une période de six semaines d'amélioration de la dépression étaient supérieurs pour les patientes qui avaient fait huit fois huit minutes en réalité virtuelle que celles qui avaient fait huit fois une heure avec un psy. Donc là, on a un vrai impact. Et quelques années plus tard, on a été approchés par Sage, les publishers en éducation, qui voulaient explorer l'utilisation de la réalité virtuelle pour former les infirmières et les infirmières en psychiatrie. Et ils nous ont dit notre première idée, c'est de faire un film à 360 degrés, une vidéo 360, une journée dans la vie de quelqu'un qui est suicidaire. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire ça ? D'essayer de filmer un jour dans la vie d'une personne suicidaire ? Aucune idée ? Parce qu'être une personne suicidaire, ce n'est pas une expérience audiovisuelle. La réalité virtuelle, ce n'est pas un outil magique qui permet de recréer un état d'âme ou un état d'esprit. Ça reste de la vidéo et du son ou de l'image et du son en tout cas. En plus de ça, ça pourrait créer des traumatismes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu copié Mell Slater, l'expérience d'avant, mais en renversant le point de vue. Plutôt que ce soit à propos de la patiente, ça va être à propos de l'infirmière. Étape 1, on se retrouve face à un miroir, on prend possession de son corps virtuel. Étape 2, on va lire les notes de K, donc on va apprendre plus sur la patiente Suzanne. Étape 3, on va écouter Suzanne qui a été jouée d'ailleurs par une actrice de la Royal Shakespeare Company à Londres. Suzanne va nous parler de son mari, de son chien, de ce qu'elle regarde à la télé. C'est assez touchant et puis, on va lui donner nos propres conseils dans nos propres mots et ensuite, s'écouter. Donc, on va changer de corps avec Suzanne, d'où le nom de la boîte Body Swaps et on va revivre son intervention de son point de vue à elle. Donc, l'idée étant de faire l'expérience viscérale de non seulement voilà ce que je dis mais voilà comment je le dis, voilà comment les gens se sentent quand je leur donne des conseils. Et puis après, donc là, on était en 2019, on va utiliser un peu d'intelligence artificielle pour donner du feedback. Alors ça, c'était près de ChatGPT, donc c'est reconnaître des mots-clés, etc. Mais est-ce que vous avez regardé Suzanne dans les yeux ? Est-ce que vous avez croisé les bras ? Est-ce que vous l'avez appelé par son prénom ? Est-ce que vous avez bien mentionné ce qui se passe avec son chien, son mari, etc. Donc, on répète ensuite. On parle à Suzanne, on se voit, on a le feedback, on recommence. La première fois, la plupart des étudiants se disent je sonne déprimé moi-même, je bafouille, c'est pas très bien. Avec le feedback, on progresse et non seulement on progresse mais on se voit progresser. Et se voir progresser, self-efficacy, c'est le moteur principal de transformation comportementale. On a confiance en ses propres capacités et ça, ça permet de transformer les comportements dans le monde réel. Donc, aujourd'hui, on travaille avec 2024, on travaille avec plus de 200 institutions. Ici, on a l'Université de Toronto, Fansho, Georgian College, George Brown College. Et j'avais une vidéo super drôle à vous montrer mais malheureusement, ça ne marche pas. La vidéo, c'est une vidéo d'un personnage de The Office qui, pour bien expliquer à tout le monde les procédures en cas d'incendie, avait fait un PowerPoint une semaine, personne ne l'avait écouté et il décide de mettre feu au bureau après avoir préalablement bloqué les portes, les entrées, etc. Et ce qu'il explique dans la vidéo, c'est PowerPoint is boring. Les gens apprennent par l'expérience. Et donc, fondamentalement, ce personnage, Dwight, c'est un peu notre head of learning design, on va dire. notre pédagogie, je vais aller vite, c'est d'agir avant tout et ensuite de faire l'expérience des conséquences de ses actes avant de réfléchir au sujet mais aussi de réfléchir à sa performance. Et c'est ce cycle-là qui va vraiment permettre de transformer les comportements. Donc, l'approche de Body Swaps, c'est un peu comme des Legos où on va créer un échafaudage d'exercices avant d'arriver à la pratique. Parce que si vous voulez apprendre, le problème de ChatGPT et des IA, c'est que fondamentalement, c'est des chatbots ou des dialogueurs comme ça a été dit avant. C'est-à-dire que c'est très très bien pour la pratique mais un chatbot, ce n'est pas un outil d'apprentissage. Donc, si on vous apprend le piano, vous n'avez jamais joué de piano, qu'on vous met un piano et une feuille de partition, vous allez jouer n'importe quoi, ils peuvent vous rejouer la feuille et puis il y aura tout un tas d'analytics qui vous diront que c'est nul mais ça ne va pas vous aider beaucoup. Il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apprenne à poser les doigts, à vous tenir, comment lire une partition. Donc, c'est important vraiment d'avoir cet échafaudage. En réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on fait de l'incarnation, donc on a un corps et avoir un corps, ça veut dire qu'on peut faire des exercices de pose, des exercices de respiration, des choses comme ça. Ensuite, on a des exercices d'observation. Alors malheureusement, j'imagine que la deuxième vidéo ne va pas marcher non plus, donc vous allez vous avoir de vous en tenir au GIF. Dans les observations, on a des caractères qui parlent et on va essayer d'observer certains comportements. Donc par exemple, on a une expérience aujourd'hui qui est comment naviguer une conversation avec un patient qui est en colère. Donc on va observer un couple, dans le couple, la femme a été diagnostiquée d'un cancer du sein très tard, malgré le fait de cette plaindre à son médecin. Et son mari est là dans la salle, il est hors de lui. Et on va les observer, interagir avec un docteur. Elle fait ce qu'elle peut et on va cliquer à chaque fois qu'on entend ou qu'on le voit montrer un signe de colère. Donc c'est l'étape 1, on apprend à distinguer les signes de colère. On a le droit à 10 clics, il y a 8 comportements, donc c'est un peu gamifié. Et puis quand on a fini, on a les résultats, on peut revoir un peu ce qu'on a raté. Ça reste assez facile, c'est interactif mais c'est passif, il n'y a pas trop d'enjeux. L'étape numéro 2, ce qu'on appelle la conversation. Là, le docteur est parti, on est face au mari, il nous regarde droit dans les yeux, il n'en peut plus et là, il faut choisir parmi trois options ce qu'on lui répond. Donc classique, conversation à branche, on peut lire l'option à haute voix. Quand on fait ça, en même temps, au fond de la salle, vous le voyez un petit peu sur la deuxième image là en bas, on a différentes pratiques pour gérer des conversations compliquées. Donc on va essayer de les mettre en application. Maintenant, évidemment, dans le monde réel, on n'appuie pas sur A, B ou C, il n'y a pas de score, il faut improviser. Et donc dans cet exercice, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve face à un nouveau patient, le Major Sanderson. Et le Major Sanderson, il s'est fait pipi dessus dans la salle d'attente. Il est dû attendre trois heures. Donc il a un sentiment de honte qui se transforme assez vite en colère, qui se transforme assez vite en racisme. Et il va falloir parler au Major Sanderson et là, pour le coup, on s'exprime comme on veut avec ses propres mots. Et ce que l'IA va faire, c'est que l'IA va interpréter ce que j'ai dit en tant qu'apprenant pour ensuite déclencher une réponse. Mais la réponse elle-même n'est pas générée parce que l'IA générative sur des conversations un peu risquées comme ça, c'est un peu dangereux. Donc la réponse est préécrite, mais il y en a des dizaines et l'IA va juste interpréter pour faire progresser la conversation. Donc c'est toujours trouver la ligne qui est assez fine entre la pédagogie contrôlée par l'humain, par l'ingénieur pédagogique et le côté génératif de l'IA qui va permettre une pratique plus fluide, plus réaliste et plus diverse. Et puis ensuite, on a tout un tas de feedback. Donc je vous l'ai dit, langage corporel, eye contact et puis ensuite, il y a toute une analyse sémantique. Donc ce que l'apprenant a dit, on peut l'analyser. Donc par exemple, avec le Major Sanderson, il y a six stratégies pour gérer une conversation difficile. présenter les excuses, montrer du respect, ne pas juger, etc. Et donc l'IA va analyser ce qu'on a dit pour dire, voilà, vous l'avez appelé sir, très bien, vous avez montré du respect, vous avez présenté des excuses, par contre, lui dire qu'il était raciste, même si c'est vrai, ça ne va pas faire avancer la conversation. Donc une fois de plus, on a des indications très personnalisées pour se revoir et recommencer. Un autre exemple, quand on va s'entraîner aux entretiens d'embauche, on va utiliser l'IA pour créer ses propres questions en disant, voilà, moi je veux devenir prof à l'université. C'était la vidéo que je voulais vous montrer. L'IA va créer une question, on va répondre et elle va nous donner des conseils. Et ces conseils-là ne seront pas génériques sur comment répondre à cette question, ils seront très précis sur ce que moi j'ai répondu. S'il dit, je vais être prof à l'université parce que j'adorais mes profs quand j'étais petit. L'IA va me dire, c'est très bien mais ça ne suffit pas. Pourquoi tu les adorais ? Est-ce que c'était l'effet, la pédagogie, etc. Donc toujours dans l'apprentissage. Donc la vidéo effectivement ne marche pas. Et donc on va continuer. Donc ce qu'on propose, c'est une librairie de contenu, une plateforme de déploiement et puis des analytics pour le pitch. On a une trentaine de modules, une grosse moitié sont en français, particulièrement sur l'employabilité, le management et la communication. Donc ceux qui veulent travailler en français ici sont les bienvenus. Pour parler de DA et rapidement, il y a un millier de VR chatbots qui vont arriver. On connecte ChatGPT à des avatars en 3D, c'est un peu ce que Ross a montré. Une fois de plus, un chatbot, ce n'est pas une expérience d'apprentissage. Donc nous, on a une checklist sur toutes les features IA qu'on sort. La première, c'est qu'il faut qu'on ait vérifié qu'il y ait une amélioration de la performance d'apprentissage par rapport à l'existante. En deux, il faut qu'on protège la sécurité psychologique de l'apprenant. Si c'est pour se faire insulter par une IA ou créer du traumatisme, ça ne va pas marcher. Et ensuite, et c'est la plus dure, la troisième, il faut ne pas créer de biais de représentation en intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, si vous allez sur Dali ou Mid Journey et que vous tapez un chirurgien en train d'opérer dans sa salle d'opération. Le chirurgien, c'est un mec blanc et le patient, c'est une femme blanche, systématiquement. Il y a des biais de représentation inhérents à l'intelligence artificielle et c'est très, très dur de mettre en place les garde-fous. Donc nous, on a un système de validation interne. On prend tout ce que les apprenants disent et puis on va améliorer nos prompts au fur et à mesure et ensuite, on sort la nouvelle version auprès de 20 institutions qui sont nos partenaires IA qui nous font un retour et quand on a 90% de retours positifs et 0% de rapports de quelque chose d'inapproprié, là, on sort la feature. Je pense que c'est très, très important de ne pas aller trop vite avec l'IA même si c'est existant. Donc on l'utilise de pas mal de manières. J'ai déjà mentionné, donné des suggestions, des modèles de réponse. On peut aussi, par exemple, analyser la structure d'un discours avec l'IA. Donc il y a une technique qu'on répond à l'entretien d'embauche qui est la technique CAR, C-A-R, contexte, action et résultat. Cette technique vous permet de répondre à n'importe quelle question avec un début, un milieu et une fin. Avec l'IA, quelle que soit la question qu'on vous a posée et quelle que soit votre réponse, l'IA va pouvoir vous juger sur la structure du discours. Donc c'est pour ça que l'IA générative, ce n'est pas seulement faire de la conversation, ce n'est pas seulement faire du chatbot, c'est vraiment essayer de réfléchir avec des outils, des frameworks sur comment on peut améliorer l'expérience d'apprentissage. L'impact, on a fait une étude avec Meta et Thomas More University en 2023. Donc 45 institutions, 500 apprenants, une centaine d'éducateurs qui ont tous fait au moins une session de body swap sans réalité virtuelle. Les résultats, c'est que la majorité des étudiants, 77%, avaient une augmentation de leur intérêt pour les compétences soft skills, comprenaient qu'il faut effectivement le faire. 83% disaient oui, effectivement, j'ai un environnement psychologique qui est plus sûr pour pratiquer. On le sait, les gens détestent les jeux de rôle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné plus tôt. Donc là, on est avec des avatars qui n'ont pas de conscience, pas de jugement. On peut leur dire ce qu'on veut. Donc, on est en sécurité. Troisièmement, il y a un niveau de personnalisation qui est bien supérieur. Un professeur ne peut pas garder en tête les profils d'apprenants de 30 élèves en même temps. Ce n'est pas humainement possible. Là, on a de la personnalisation. Et enfin, il y a de l'amélioration de la confiance en soi, ce qui est extrêmement important. Si je reviens un peu, ce qu'on voit, les chiffres sont en moyenne à les 60, 75 %. Quand on a posé les mêmes questions aux éducateurs, on est encore plus haut. Ce qui nous a surpris, en fait. 81, 91 % des éducateurs nous disent oui, il y a un niveau d'engagement qui est plus élevé. 90 % nous disent oui, on a observé que les élèves sont plus confiants. 80 % j'ai plus de détails sur les élèves avant, j'ai de la donnée, je peux les aider. Il ne s'agit pas de remplacer le prof. Il s'agit vraiment, un peu comme le dit Hauss, ce n'est pas un vélo pour le cerveau, c'est chaque prof a une armée d'assistants qui vont tout mesurer, tout noter et les aider. Et enfin, le dernier aspect qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'il faut penser dans un contexte d'accessibilité. Ce n'est pas simplement comment on change l'éducation telle qu'elle est aujourd'hui. Comment on change l'éducation pour les élèves qui sont sur le campus qui ont payé 50 000 dollars par an. C'est sûr qu'on peut améliorer cette éducation. mais comme il a dit, il y a plus de personnes en Afrique qui ont un téléphone mobile que ceux qui ont des chaussures. En Afrique, la majorité des gens ne verront jamais un docteur dans leur vie entière. La majorité. Jamais une seule fois. La majorité des enfants n'iront pas à l'école après l'âge de 7 ans. Donc, le vrai challenge, il est là. Ce n'est pas simplement penser ici à Toronto comment ça se passe. Et ça, le dernier résultat est intéressant, c'est que 93% des éducateurs pensent que ces technologies, l'immersion et l'IA vont permettre de rendre l'éducation accessible à davantage d'étudiants à un coût qui peut être absorbé par ces organisations. Et ça, c'est très prometteur. Enfin, c'est l'avant-dernière slide. Il y a beaucoup de courbes là-dessus. La courbe verte, c'est la courbe d'adoption des nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a les innovateurs, les early adopters, la première majorité et la deuxième. Là, en 2024, on est au début de l'adoption par la majorité. La preuve académique, les papiers de recherche, ils sont là. Les pilotes et la data, il y en a eu des centaines. Là, on est vraiment sur la démonstration du retour sur investissement au carré parce qu'il y a le retour sur investissement et le retour sur immersion. Donc, le retour sur investissement, c'est comment est-ce que ces technologies vont me permettre fondamentalement en tant qu'institution soit d'économiser mes coûts, soit de gagner plus d'argent. Et ça, c'est prouvé en attirant plus d'étudiants, etc. Ou en offrant des cours en ligne. Mais le retour sur immersion, c'est vraiment, il s'agit de ne pas oublier l'impact sur la performance d'apprentissage. Les deux prochaines étapes, c'est le seuil d'utilité. C'est quand on a suffisamment d'applications sur un casque de réalité virtuelle pour justifier que chaque apprenant en ait un. Et puis ensuite, on a le troisième écran. C'est le moment où ce sera aussi naturel pour les étudiants d'avoir un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte que d'avoir un ordinateur aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'en HEC en 2006, je n'avais pas le droit d'amener mon ordinateur en salle de cours. Ça me paraît loin. Le dernier, les 30 secondes, c'est de dire que l'IA et les technologies immersives, c'est le moteur de l'université du futur dans le sens où le rêve du MOOC, vous vous souvenez des MOOC, tout le monde peut avoir un diplôme en astrophysique de Harvard gratos, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que l'expérience d'apprentissage du MOOC était tellement mauvaise par rapport à l'expérience sur un campus que les taux de finition, de complétion étaient de l'ordre de 0,5 à 1,5. Avec l'immersion et la personnalisation qu'offre cette technologie, on va pouvoir offrir aux étudiants qui ne sont pas sur le campus quelque chose qui soit aussi puissant. Et ça, ça nous rapproche, et c'est la dernière phrase, last word, ça nous rapproche de l'objectif 4 du SDG des Nations Unies qui est d'offrir une qualité d'éducation supérieure et inclusive à l'intégralité de la planète. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je ne veux pas que souligner l'importance de cet événement de ma salle. et reconnaître de l'enseignement supérieur quelque chose en toi à faire en nous. Depuis que tu ne vois plus une heure et plus à prendre une solution en matière ou essayer de te lancer dans l'enseignement supérieur derrière des sourires de sang. de certains enjeux plus spécifiques qui concernent notre communauté. continuons la conversation par le biais de notre réseau d'échange pratique. Pour vous inscrire, contactez-nous à fsl arroba et campusontario.ca Je répète encore pour vous donner la chance d'écrire ça si vous n'avez pas eu l'opportunité. Donc, c'est fsl et campusontario.ca Petit rappel pour ceux qui ont empruté nos iPads pendant la conférence. Si vous avez toujours l'iPad, veuillez, s'il vous plaît, le retourner à un de nos bénévoles. Merci beaucoup. Sinon, on va vous trouver. Encore, merci encore à nos bénévoles, à notre commanditaire et à nos fournisseurs et bien sûr à vous, nos participants. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Dans un futur plus proche, je commencerai par vous inviter encore de nous rejoindre à notre période de réseautage encore de la bonne boue avec un bon verre de vin et nous allons annoncer nos gagnants de l'activité bingo. Toutefois, à plus long terme, lorsque nous nous penchons sur l'avenir de l'enseignement supérieur, je vous invite de prendre le temps de réfléchir et d'absorber et d'absorber les informations de ce jour. Lorsque vous êtes prêt à mettre en pratique les leçons apprises ou vous souhaitez en discuter davantage, et qu'en plus, Ontario est là pour vous, pour vous soutenir dans vos stratégies de transformation numérique, pour vous aider, vos professeurs à expérimenter de nouvelles technologies éducatives et, pour au final, améliorer l'expérience de vos apprenants. Vous avez reçu un bref sondage par courriel et nous apprécions beaucoup, beaucoup votre rétroaction par rapport à votre expérience. Nous avons hâte de lire vos commentaires et vos suggestions. Ce fut un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui et j'espère vous revoir dans un avenir proche. Je vous attends avec impatience lors de notre période de réseautage et je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci.